Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un témoignage très demandé. C'est la première fois que mes abonnés me demandent un témoignage et m'envoient réclamer la tête de William qui s'est remarqué par ses nombreuses connaissances sur l'islam. Alors vous allez voir qu'il s'y connaît très très bien l'islam, disant que dans l'islam c'est un gros baroudeur. Moi la particularité de William c'est que je l'ai connu, même si peut-être lui-même ne le sait pas, mais moi je l'ai connu à l'époque où j'étais musulman à l'époque j'étais en train d'apostasier, on s'est croisé sur différents réseaux sociaux et ce témoignage donc il aura cet intérêt fort aussi de répondre à des gens qui s'étonnent que William, certains en particulier des musulmans, ils remettent en cause son apostasie et donc ce sera aussi l'occasion d'éclaircir sur ces points parce que beaucoup s'étonnent que ben voilà un musulman pratiquant etc soit apostas, patriotes. On aura peut-être l'occasion de parler de ce dernier versant en toute fin de témoignage William. Il n'y a pas de soucis. Alors William déjà je te remercie d'avoir accepté, je suis content de t'avoir parmi nous et est-ce que tu peux te présenter brièvement juste un très 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 gros résumé et puis après on va attaquer le détail chronologique ? Eh bien William, mon prénom, je vais me concentrer sur le parcours en islam. J'ai un parcours en islam d'une vingtaine d'années à travers lequel j'ai vu, connu pas mal de différents aspects de l'islam, notamment l'islam de France mais pas que, la théologie et autres. Et l'aboutissement de ce parcours, pas de ma quête puisque je suis quelqu'un qui est toujours en quête de, je sais pas comment on peut dire ça, une quête de vérité ou je ne sais pas mais j'ai toujours une forme de quête spirituelle en moi mais du moins pour mon parcours en islam, l'aboutissement ben c'est, ça commence, du moins ça commence avec une conversion en 2003-2004 et puis une apostasie en 2023, donc vingt ans plus tard. voilà bon, aujourd'hui j'ai 37 ans et donc c'est quand même plus de la moitié de ma vie. cette, comment dire, ce parcours en islam ça, oui ça m'a, ça concerne plus la moitié de ma vie donc c'est pas rien, c'est vraiment un aboutissement, une réflexion, enfin voilà quoi, je pense qu'on aura le temps de développer. Oui bien sûr, effectivement c'est un gros morceau de ta vie et puis ben il faut, je pense, plus tu es investi dans l'islam et plus ça fait mal au final à l'ego de se rendre compte que tu t'es trompé mais on peut aussi, comment dire, mystifier cela en en faisant quelque chose et puis comme tu as dit, tu gagnes en sagesse aussi. Donc moi tout de suite, on va faire ça un peu de manière chronologique mais, donc toi t'es, sans rentrer dans les détails de ta vie personnelle, je te laisse gré de choisir ce que tu nous diras, mais concrètement t'es né dans une famille plutôt religieuse, athée, c'était quoi ton background familial ? Ma famille est plutôt chrétienne, catholique, pas spécialement très très pratiquante mais en tout cas depuis petit j'ai, je suis éduqué avec la notion, le concept de Dieu, etc. C'est quelque chose qui a été très présent dans ma vie depuis très longtemps et puis, donc voilà, c'est plutôt orienté catholique, chrétien catholique. D'ailleurs, je me suis fait baptiser un peu tardivement parce que déjà à cette époque-là, j'étais un peu dans une recherche, j'ai fait un peu de catéchisme, j'interrogeais le prêtre de ma paroisse, enfin bref, je me posais déjà des questions, bon, au niveau de l'âge que j'avais mais je me souviens, j'avais un petit évangile où je surlignais, je l'ai encore d'ailleurs, où je le lisais il n'y a pas très longtemps, je l'en lisais et il y avait des passages surlignés, tu vois, des trucs alors que j'avais peut-être 10, 9, 10, 11 ans, tu vois, et je me suis baptisé à 10 ans. Ah ouais, à 10 ans, tu faisais déjà de l'étude de la Bible ? Ouais, en toute proportion gardée, mais je lisais, je surlignais des passages parce que je me suis dit, il faut que j'interroge le prêtre sur ça, tu vois, j'ai vu la jazz, cette... Ah ouais, même toute proportion gardée, je suis désolé, mais personne qui fait ça à 10 ans, à 10 ans, moi je regardais les tortues ninja, tu vois ce que je faisais ? Je te rassure, je regardais aussi les dessins animés, mais voilà, c'est un truc qui m'a toujours un peu, ouais, qui m'a toujours intéressé, et voilà, et puis donc sur le tard, entre guillemets, parce que normalement on se fait baptiser très tôt, et moi je me suis fait baptiser à 12-13 ans, première communion, etc., et puis ensuite, bon, là pour le, comment dire, l'environnement familial, c'était pas religieux, pas au sens où il y avait vraiment des trucs stricts, pas du tout, mais voilà, il y avait cette culture chrétienne, et puis ce rapport même parfois cultuel et dogmatique au christianisme. Je vais te faire part d'une réflexion peut-être un petit peu, je vais te faire part d'une réflexion, je vais me savoir ce que t'en penses. En fait, moi j'ai vu plusieurs profils de convertis à l'islam, qui, entre guillemets, avaient mis un doigt dans le christianisme, et pour x ou y raison, voilà, au niveau de leur famille, elles avaient pris une trajectoire. Est-ce que tu penses que, tu vois, d'avoir un peu abordé cette notion de... Tu sais, t'as déjà un background dans la religion monothéiste abrahamique, et puis si t'en ressors un peu, c'est comme une... Tu es plus propice à te convertir à l'islam, parce que concrètement c'est un peu... Ce sont des religions assez proches quand même entre le christianisme et l'islam. Il y a une proximité, c'est sûr, et puis moi, en tout cas, ce qui m'a poussé vers l'islam, je dirais qu'il y a un élément qui me paraissait évident depuis le départ, mais il y a un élément aussi que j'ai compris un peu plus tardivement. Le premier, c'est que moi j'étais en réflexion sur le monothéisme, j'avais beaucoup de mal à concevoir la Trinité. D'ailleurs, on l'appelle le mystère, on appelle ça le mystère de la Trinité, c'est pas pour rien, c'est... Voilà, il y a des questions autour, et moi je me souviens que j'avais... Voilà, j'arrivais pas à avoir de réponse satisfaisante. Bref, c'était un concept qui me paraissait un peu étrange, un peu particulier, et bref, j'arrivais pas spécialement à y adhérer, et puis les questions que je posais n'aboutissaient pas à des réponses convaincantes, du moins à mes yeux, à cette époque-là, j'entends. Et donc, ce qui fait que, le deuxième élément, c'est qu'à un moment donné de ma vie, j'ai été entouré d'une population, enfin de beaucoup de musulmans. J'étais dans un quartier où il y avait énormément de musulmans, et donc de fait, j'ai été... Tu avais une proximité avec l'islam, quoi. De fait, voilà, quand il y avait les prières du vendredi, quand il y avait l'aïf, quand il y avait le ramadan, c'était quelque chose qui était visible, c'était pas un islam très discret, c'était un islam qui, forcément, se manifeste à différentes occasions, et donc j'ai été, je pense, aussi influencé par mon environnement, c'est-à-dire qu'en quête spirituelle, je me suis un peu intéressé aussi à d'autres branches du christianisme, j'ai été vers le protestantisme, j'ai lu sur le bouddhisme, un petit peu sur le judaïsme, bon, j'en ai pas fait une spécialité, mais voilà, je me suis intéressé à d'autres spiritualités, et puis il s'avère que, de par l'environnement dans lequel j'étais, j'ai forcément été confronté à l'islam, et finalement, les questions, surtout de compréhension du divin, entre guillemets, du monothéisme, l'islam a su apporter de fait une réponse, parce que le monothéisme islamique, il est très, très simple, de rentrer dans les divergences, c'est-à-dire qu'entre guillemets, à bas niveau, quand je dis bas niveau, c'est pas méprisant, mais on va dire que c'est un dieu, voilà, il n'y a pas trop de trucs, voilà, donc c'est un truc que tu peux adhérer facilement finalement, parce que c'est très accessible, rationnellement déjà. Et en plus, ça répondait à tes questions sur la trinité. Spirituellement, ça répondait aussi à mes questions, et puis ça répondait aux ambiguïtés que j'avais, par rapport à la trinité par exemple, et oui, donc de fait, et puis en plus, l'islam s'inscrivait aussi, ça c'est un élément qui m'avait aussi marqué à l'époque, il s'inscrivait dans une continuité, c'est le discours, c'est la religion, c'est la troisième des trois, cette forme de trinité aussi, mais c'est la troisième, c'est la dernière née, on va dire. La dernière mise à jour. C'est ça, la dernière mise à jour, qui reconnaît les prophètes bibliques, qui reconnaît Jésus, donc c'était quelque chose qui, comme tu le dis, il y avait une proximité, ne serait-ce que sur ce plan-là, parce que l'islam ne se présentait pas comme étant une rupture totale. L'islam assumait sa part de continuité, ce qui fait que moi, j'y ai à ce moment-là trouvé une... Des réponses. Une cohérence, des réponses, voilà, et je me suis dit, bon, c'est certainement la voie... Bon, à l'époque, on m'avait présenté un islam édulcoré, c'est sûr, mais... Oui, bien sûr, je pense que c'est... Voilà, c'est toutes les religions, on te présente toujours comme un commercial, tu vois, qui te fait... C'est ça. Il ne va pas te montrer les mauvais côtés, mais tu vois, quand je te disais tout à l'heure que... Parce que je vois beaucoup de chrétiens ou en tout cas qui ont baigné dans le christianisme se convertir à l'islam, pour moi, c'est plus dur quand tu es un athée pur et dur et que toute ta vie, on t'a dit que Dieu, c'était au même niveau que le Père Noël et que les histoires de Noé, limite, en s'en est moqués en disant, t'as vu, le mec, soi-disant, il a mis deux couples d'animaux et tout, c'est complètement ridicule, etc. De croire en ça, alors que par rapport à un chrétien qui on a expliqué à cet enfant que tout était vrai, qu'effectivement, que Moïse a coupé la mère en deux, etc. En fait, c'est comme une préparation. Exactement. Un sort de formatage déjà. Voilà, voilà. Et t'es plus propice à te convertir à l'islam que si t'es un athée. C'est sûr, parce qu'en fait, déjà, le concept de divin, de Dieu unique, créateur, interventionniste, qui, avec toute une part aussi d'eschatologie, de sanctions pour tes mauvaises actions, de récompenses pour tes bonnes actions, d'enfer, tout ça, c'est déjà admis, en fait. Ouais, c'est ça. Donc finalement, ouais. il ne te reste plus qu'un pas pour te convertir à l'islam. et en plus, bien souvent, en tout cas, moi, des trajecteurs que j'ai vus, après, voilà, il y a le quartier, les potes de quartier, etc. Et puis, l'environnement social est très important. Ah ouais, et puis, c'est comme si l'islam, en fait, elle venait combler, au final, l'état d'un christianisme qui, je ne veux pas dire mourant, mais qui a perdu de sa ferveur. Oui, qui ne s'assume plus trop des fois aussi, donc c'est sûr que, oui, c'est sûr, c'est sûr. Et en plus, bien souvent, j'entends même des familles qui ont un peu délaissé le christianisme et le gosse, il retrouve en l'islam, au final, une partie de la religion qu'on lui a inculquée. D'ailleurs, récemment, il y a Cédric Doumbé qui fait l'actualité, qui a un parcours similaire, un parcours chrétien, etc. Et puis, pote de quartier, bon, lui, il se défend en disant qu'il s'est converti tout seul chez lui, mais bon, ce n'est quand même pas un hasard qu'il a tous ses potes sans musulmans, on ne va pas nous la faire. Et puis, lui, il explique en plus que c'est par, en voulant devenir un meilleur chrétien qui, finalement, est devenu musulman. Toi, t'es quoi, t'es né musulman ? Non. Ah, t'es devenu musulman ? Ouais. T'es quoi, chrétien ? Ouais. C'est vrai ? Oui. Ça fait trois ans. Et comment t'es arrivé là-dedans ? C'est dans une fois de ma vie où je me suis dit j'ai envie de devenir un meilleur chrétien, un bon chrétien. Du coup, t'es passionné. C'est la meilleure histoire. Comment ça ? Attends, je ne comprends pas. Non, c'est rien. Mais comment ça s'est passé ? En fait, il y a aussi le principe de... En te renseignant, où t'as changé ? Plusieurs sources d'informations, les vidéos, les livres, les audios, les débats, etc. Tout autour. Et j'ai prié aussi pour que Dieu montre la vraie, religion. C'est ça. À ce niveau, vous avez des trajectoires tout à fait similaires. Comme beaucoup, je pense que t'as tout à fait raison. Je pense qu'il y a beaucoup de... En tout cas, oui, je te rejoins. C'est plus facile quand t'as déjà admis tout un tas de choses en lien avec la croyance, le dogme, l'eschatologie et autres, de basculer, entre guillemets, d'une religion à l'autre parce que finalement, il y a des choses que t'as déjà admises que tu vas retrouver dans l'autre religion. et puis peut-être des questionnements que tu avais auxquels l'autre religion va répondre. Et donc, le basculement, il est plus simple, surtout quand t'as un environnement social qui est propice à ça. Surtout que l'islam, au moment de sa création, qui ne s'est pas fait du jour au lendemain, j'entends, y compris après la mort du prophète, il y avait toujours cette idée d'être la réponse aux chrétiens. Je te mentionne rapidement, vite, un élément particulier. Ça a toujours été là pour, entre guillemets, être la rustine du christianisme. Tu sais, j'en ai parlé dans le débat que j'avais fait avec Ousmane Timéra, mais actuellement, j'affiche ce hadith à l'écran avec une traduction réalisée par un universitaire avec les mots clés en arabe. La partie qui nous intéresse dans ce hadith, c'est celle qui est surlignée. Elle montre que la création du Coran qu'on a aujourd'hui par Ousmane, disant, entre guillemets, sa compilation, se fait en opposition aux livres des chrétiens et des juifs. C'est parce qu'il sait que les chrétiens et les juifs divergent, entre guillemets, sur leurs livres qu'Ousmane veut proposer un livre unique. Ainsi, l'islam se crée en opposition au christianisme et se veut être la mise à jour. Maintenant, pour bien comprendre la situation, je vais vous présenter la vidéo de Frère Paul Adrien. Je vous mettrai le lien de la vidéo au complet ainsi que le lien de sa chaîne et je le salue au passage parce que vraiment, il a réalisé pour moi la meilleure vidéo sur le sujet, la meilleure vidéo critique du Coran. Ses connaissances m'impressionnent et admirez par vous-même. Eh oui, parce qu'en attendant, c'est une question qu'on n'arrête pas de vous poser sur les réseaux sociaux. Est-ce que la Bible a été trafiquée ? Alors, on va la faire simple. L'ouvrage de référence, c'est le Nestlé Allant. Ça, c'est le mien. C'est là-dedans que j'ai fait mes études de Bible quand j'étais au séminaire. C'est ce qu'on appelle l'étude des textes critiques. Donc ici, c'est le Nouveau Testament et tu vois, à droite, il y a le grec et à gauche, il y a la traduction et en bas, il y a les différents manuscrits avec tous les textes de tous les différents manuscrits connus. Et le verdict est sans appel. La Bible est le plus honnête et le plus fiable de tous les textes de l'Antiquité. Preuve à l'appui. Honnête parce que si tu veux, on a gardé toutes les traces de tous les différents manuscrits connus. C'est un texte transparent, si tu veux. Le Coran, le Coran, il n'a pas une histoire qui est aussi transparente. Tu regarderas par exemple ce qu'a fait le calife Haussmann. Donc, c'est lui qui m'intéresse. Ta réponse, elle se trouve là-dedans. Mais bizarrement, c'est l'ouvrage le moins cité par ceux qui te disent que la Bible a été trafiquée. Ah ! Bon, ce que je t'ai dit sur l'islam, c'est pas aussi pour que toi, t'ailles les embêter, parce que ça, c'est pas chrétien, mais c'est pour que les choses soient claires dans ta tête. Mais pour bien le comprendre, il nous faut nous pencher sur une autre notion, ce que l'on appelle le corpus et le canon des écritures. Pourquoi dans le Nouveau Testament, y a-t-il 27 livres et non pas 26 ou 28 ? Pourquoi dans le Coran, y a-t-il 114 sourates et non pas 113 ou bien 115 ? Moins croustillante, mais pourtant plus intéressante, la question du canon des écritures dans un contexte religieux fait référence à la liste officielle des écrits sacrés qui ont été retenus. Commençons avec la Bible. À la mort de Jésus, ses disciples ont diffusé son message à travers des lettres et des enseignements communautaires. Au fil des temps, un consensus s'est progressivement formé autour de 27 textes considérés comme étant inspirés et faisant autorité. Grâce à l'archéologie, on peut suivre la constitution biblique de ce consensus à travers quelques témoignages allant du IIe siècle, Irénée de Lyon, jusqu'à la fin du IVe siècle. On s'aperçoit ainsi que si certains textes ont été acceptés, par exemple les quatre évangiles, d'autres, en revanche, ont été refusés, par exemple l'Apocalypse de Pierre. Le point important est le suivant. Faire confiance à la Bible en réalité, ce n'est pas faire confiance à un livre, mais à la communauté des premiers chrétiens qui a compilé ce livre. Pour les catholiques, cela ne pose pas de problème. Eux qui, de toute façon, refusent l'appellation de religion du livre et qui se réclament d'une communauté, précisément celle des premiers chrétiens. Vous notez aussi les trois caractéristiques de cette compilation qui a été lente, étalée sur plusieurs siècles, décentralisée, concertation des communautés entre elles, mais aussi transparente puisqu'on a gardé la trace des écrits qui ont été rejetés. Pour la constitution du Coran, ce sera un processus totalement différent. D'après la tradition musulmane, le Coran aurait été donné à un seul prophète, Mohamed, et la révélation s'étend sur une période relativement courte, 23 ans. Au cours de la vie de Mohamed, ses récitations ont été apprises par cœur et mémorisées par ses compagnons, mais il n'y avait pas, du temps de la vie de Mohamed, une version écrite, complète et organisée du Coran. Aussi bien, à la mort de celui-ci en 632, le premier calife, Abu Bakr, ordonne une première compilation du Coran, mais qui n'empêche pas les récitations diverses de se multiplier, tant et si bien que voici la demande qui fut adressée au deuxième calife, Outhmane. Ô prince des croyants, arrête les musulmans afin qu'ils ne soient sur leur livre dans un désaccord pareil à celui des juifs et des chrétiens. Outhmane use alors de son pouvoir de calife pour établir une version officielle du Coran et fait brûler toutes les autres versions qui ne sont pas d'accord avec son texte à lui. C'est cette version dite Outhmanienne du Coran qui deviendra de nos jours la version classique qui est utilisée. Vous voyez donc que la compilation coranique est par rapport à la compilation biblique totalement différente. C'est un processus rapide environ une génération centralisé avec l'autorité du calice mais opaque avec l'autodafé de toutes les recensions différentes du Coran. Si la tradition musulmane connaît l'existence d'environ une quinzaine de versions pré-hothmaniennes principales nous n'en avons aucune trace et plus troublant le comité éditorial qu'établit Outhmane pour sélectionner les textes n'employa pas les deux secrétaires du prophète Mohamed. L'un d'entre eux Abdallah ben Massoud refusa d'ailleurs toujours de considérer les deux dernières sourates la sourate 113 et la sourate 114 comme étant révélées. Alors que faut-il en penser ? La Bible affiche d'emblée de jeu une complexité et assume le fait qu'il y ait par exemple quatre récits légèrement différents de la vie de Jésus. A l'inverse le Coran affiche une simplicité mais au prix d'un autodafé. Les enquêteurs de police préféreront toujours travailler avec des témoignages légèrement différents gages d'authenticité puisque la mémoire n'est pas infaillible à des récits trop convergents mais qui donneront l'impression d'avoir été retravaillés. Le fameux hadith d'Otman quand il se rend compte qu'il y a plein de variantes du Coran il dit quoi ? Il dit il ne faut pas qu'on diverge comme les chrétiens l'ont fait donc il faut que tu brûles les autres versions du Coran pour qu'il n'y en a qu'une. Donc en fait l'islam il s'est toujours construit un peu en opposition comment je pourrais dire ça salvatrice et réparatrice du christianisme en fait. Oui et puis même oui tu as raison et puis les deux autres religions abrahamiques de manière même générale c'est vraiment il y a une volonté de construire une religion qui pouvait concurrencer les autres et de faire mieux qui pouvait les concurrencer et faire mieux proposer quelque chose entre guillemets plus plus simple plus simple un Dieu un livre un seul message on valide tous les prophètes donc tout ça c'est séduisant exactement même si parfois comme je le dis par rapport à un livre ça a été fait un peu au forceps on n'avait pas un livre du coup on a brûlé les autres oui oui il y a cette tradition pour ne pas ne pas imiter les chrétiens c'est juste voilà oui au delà même du Coran tu as les traditions quand tu as la volonté oui tu as cette cette volonté qui a eu dans la construction de l'islam d'être vraiment la religion qui vient rectifier les erreurs des autres et moi ce discours là je sais que au tout début il m'a été servi vraiment dès mes débuts de l'islam je ne connaissais pas grand chose déjà l'islam mais j'avais déjà intégré ça c'est à dire que l'islam c'était la religion qui se mettait dans la continuité du monothéisme abrahamique et qui venait corriger toutes les erreurs de toutes les voilà comme tu l'as dit c'est la dernière mise à jour donc voilà la cohérence veut que tu suives la dernière mise à jour et non pas les anciennes versions qui ont été dévoyées amputées de certains passages ou mal interprétées mal comprises bref le discours est bien rodé c'est un discours qui s'est construit en 1400 ans donc en même temps il y a eu le temps de le peaufiner c'est sûr que et tu as même des à quel point pour expliquer et finir là dessus à quel point un chrétien il se sent chez lui dans l'islam tu as des hadiths qui sont littéralement des patchs des plagiés de versets bibliques moi je pense à un que je me souviens qui m'avait marqué parce que l'histoire elle est assez rigolote je regardais une vidéo d'un apologiste musulman et il nous expliquait que voilà l'esclavage c'était pas c'était en islam c'était doux et il nous sortait un hadith comme quoi il faut pardonner 70 fois à ton esclave et donc il y avait un homme qui a posé la question au prophète j'ai un serviteur il fait le mal il est injuste combien de fois il faut lui pardonner est-ce que je peux le frapper etc le prophète lui dit pardonne lui chaque jour 70 fois vous imaginez vous quelqu'un il va venir il a une personne à son service et puis 70 fois par jour il faut lui pardonner c'est l'islam donc moi je tape pardonner 70 fois esclave et tu sais je suis tombé sur quoi sur un verset de la bible et c'était allez à un mot près c'était la même chose même la séquence c'est à dire le mec qui vient voir Jésus et l'autre qui vient voir Mohamed il dit combien de fois je dois le pardonner et puis il lui dit 70 fois donc t'as tout un tas de hadiths c'est littéralement des plagiat de la bible ce qu'on appelle d'ailleurs les israéliates les judéo-chrétiens qui ont grandement influencé à la fois les tafasir les exégèses du coran chez certains auteurs du moins et puis même comme tu le dis beaucoup de plusieurs hadiths qui sont qui sont clairement des choses que tu retrouves soit dans la Torah ou le Talmud ou la Mishnah ou des textes d'origine plus chrétienne ouais c'est sûr bon le hadiths c'est un compagnon il nous rapporte qu'on a vu ça l'un dit lorsqu'on a créé l'état et les cieux et c'est allongé sur le dos et puis la mission sur une autre un hadith qui est authentique dans la chaîne de transmission authentifie même il a dit qu'il est authentique mais il va nous expliquer la situation la chaîne de transmission authentique mais la parole c'est une parole juive qui vient de la Torah qui est le prononceur donc cette parole c'est cette personne comment il est arrivé à la tête de la chaîne de transmission et alors qu'au lieu d'attribuer la parole à lui on attribue c'est ça c'est que la particularité c'est que bon nombre de savants musulmans se sont rendu compte et les ont nommés littéralement ils ont dit oui oui il y a des plagiats et voilà on les appelle comme ça donc alors mon ami William tu te convertis à l'islam j'imagine que tu t'es réjoui de cette conversion comment ça s'est passé déjà vis-à-vis de ta famille comment ils l'ont pris j'imagine que vis-à-vis de tes potes c'était génial mais au niveau de ta famille ça s'est passé comment déjà vis-à-vis de mes amis c'était génial c'était de nouvelles arrivées donc c'était forcément bien vu de la part de tout le monde d'ailleurs très très rapidement l'une des toutes premières choses que l'on a demandé de faire c'est de choisir un prénom on sait bien que juridiquement il n'y a pas de spécialement d'obligation en ça mais dans la tête de beaucoup c'était voilà il faut que tu actes ta conversion par par une forme d'assimilation en modifiant ton prénom en l'arabisant en l'islamisant d'une certaine manière et donc ça a été une des premières choses après au niveau de ma famille au début j'avais des réticences à en parler mais ma famille elle est plutôt assez ouverte sur tout un tas de questions diverses et variées mais j'avais un peu de réticences à en parler c'est pas forcément évident surtout quand c'est une religion et même d'une certaine manière une culture qui n'est pas du tout en lien avec tout ce que t'as pu qu'on a pu transmettre depuis ta naissance et surtout moi ce qui me c'est le changement de prénom c'est pour ça que j'en ai parlé au début le changement de prénom ça a été quelque chose que j'ai eu du mal à dire au début tu l'as fait du coup tu t'es appelé comment Bilal c'est un prénom assez utilisé à l'époque on parlait converti justement il y a une raison à ça pour Bilal c'est juste non c'est pas une question de mode il y avait l'histoire bien sûr de Bilal ancien esclave affranchi qui était le premier Moedden qui était quelqu'un qui était lui aussi d'une certaine manière un converti donc tu me diras tous les compagnons sont des convertis donc non il y avait cette histoire qui m'avait marqué à l'époque et voilà je trouvais que c'était en plus assez facile à prononcer que c'était voilà c'est pas comme voilà c'est plus par rapport à cette à des raisons comme celle-ci après ma famille elle a plutôt finalement bien l'accepté c'est à dire qu'elle a dit bon bah si c'est ton choix spirituel écoute voilà libre à toi par contre le changement de prénom je sais que ma mère en a pleuré ça a été extrêmement dur parce que pour elle elle avait pas appelé son fils comme ça son fils elle l'a appelé William ça se comprend ça se comprend parce que tu rejettes le nom qu'elle t'a donné bien sûr bien sûr et moi à l'époque on m'a vendu ça comme étant une obligation il faut que tu voilà il faut changer de prénom alors au début je me suis posé la question est-ce que c'est c'est à dire quoi changer de prénom il faut que ça soit sur ma carte d'identité ou non non c'est juste comme ça dans la vie sociale la vie quotidienne et d'ailleurs tout le monde m'appelait Bilal il n'y a plus personne qui m'appelait William à part au lycée à l'université ou dans les administrations mais sinon dans ma vie de tous les jours tout le monde c'était Bilal Bilal t'en as gardé de l'amertume quand le William ou Bilal musulman a appris qu'au final le truc qui a fait souffrir sa mère et qui était le plus difficile finalement dans ton processus de conversion ça n'était même pas obligatoire alors qu'on te l'a présenté comme tel ouais d'ailleurs quand je l'ai appris tout de suite j'ai dit vous ne m'appelez plus Bilal ah ouais intéressant je sais que ma mère par exemple des fois j'avais des amis qui venaient qui me disaient ouais Bilal tu viens ma mère elle entendait ça et moi j'ai vu les yeux briller de ma mère d'émotion ouais d'émotion parce que moi je sais que ça m'a ça m'a beaucoup marqué et assez assez rapidement j'ai compris déjà que c'était c'était en fait pas du tout une obligation ou quoi que ce soit mais dans la tête de beaucoup c'est quelque chose qui du moins à l'époque il y a 20 ans c'était quelque chose qui était très répandu de changer de prénom dès que tu convertis tout le monde moi tous ceux qui s'étaient convertis à l'islam dans mon entourage tous avaient changé de prénom il y en a un c'était c'était Ali l'autre c'était Bilal l'autre c'était Abdelrahman l'autre c'était Ibrahim alors que leur prénom c'était ça n'a rien à voir c'était Boris Damien Jean c'était Lionel voilà on était donc c'était assez courant même chez les femmes d'ailleurs chez les filles qui se convertissaient c'était pareil c'était pas une mode peut-être d'une certaine manière si mais en tout cas c'était très très répandu d'acter sa conversion par un changement de prénom dans la vie sociale mais c'est c'est une technique de manipulation qui est connue et qui est très forte parce que ton prénom c'est ton identité profonde donc la changer c'est vraiment pour t'empêcher de revenir en arrière et ton prénom il marque aussi une forme d'identité aussi d'une certaine manière culturelle et en prenant un prénom là tu l'arabises et ouais et d'ailleurs je tu voyais que pour beaucoup la conversion à l'islam c'était aussi une forme d'arabisation c'est-à-dire que d'un seul coup dans le langage il y avait des habitudes langagières qu'il n'avait pas auparavant que d'un seul coup voilà c'était c'était très redondant t'avais des habitudes aussi peut-être parfois vestimentaires il n'aurait jamais porté de de kamis ou de djelaba ou de n'importe quoi d'un seul coup il pouvait en porter assez régulièrement il ne portait jamais de chez chia d'un seul coup il les en portait même culinaire ce que j'allais dire culinaire c'était bien manger du couscous et avoir plus d'huile d'olive voilà c'est ça mais même moi d'une certaine manière au début j'ai été touché par cette arabisation ouais de par le prénom de par et puis l'environnement enfin voilà forcément l'environnement influence beaucoup en tout cas rapidement j'ai pris conscience que être musulman c'était pas s'arabiser déjà un puis ça ne me correspondait pas c'était pas c'était pas ma culture tout simplement sans être en mes estimes ou en méprise par rapport à cette culture là mais c'était pas la mienne c'était pas comme ça que j'avais été éduqué puis les références les références culturelles que j'avais eues n'étaient pas celles-ci et rapidement aussi j'ai pris conscience que le prénom voilà il n'y avait rien en exception bref et en dehors de ça il n'y avait rien qui exigeait un tel changement de prénom d'une certaine manière aussi un tel sacrifice et donc rapidement enfin rapidement sur le prénom en fait ça a été beaucoup plus dur parce que même si moi j'avais acté le fait qu'il n'y avait pas forcément de nécessité à changer mais comme ça s'était répandu tout le monde m'appelait comme ça et donc ça a été même encore aujourd'hui les gens quand je reviens si je reviens dans l'ancien quartier où je y vais les gens qui m'ont croisé qui vont me dire Bilal tu vas bien 20 ans après alors que moi ça fait déjà ça fait plus de plus de 10 ans ou je ne sais combien que je demande à chaque fois est-ce qu'on ne m'appelle pas Bilal mais bon voilà c'est quelque chose qui est resté j'en veux pas aux gens ils m'ont connu comme ça c'est pas envers eux que j'en veux oui comme tu disais est-ce que t'as une amertume j'ai pas une amertume envers les gens parce qu'ils étaient bien intentionnés je pense il n'y avait pas une volonté de nuire mais d'une certaine manière ça a été le premier mensonge quand même c'est-à-dire que quand on parlait de publicité mensongère le premier mensonge ça a été de te dire qu'il fallait que tu étais obligé de changer de nom pour te couvertir c'est ça et en plus je l'ai vu comme un mensonge c'est vrai surtout quand j'ai vu ma mère en souffrir c'est particulièrement dur parce que j'ai tout ça pas envie de faire souffrir ma mère tu vois t'as fait ça t'es déjà fait souffrir pour rien même en tant que musulman et en plus tu sais tu parlais d'arabiser même il y a des imams à juste titre ils disent convertis ne choisissez pas de nom parce que comme ça qu'on devienne une religion franco-française parce que ça serait bien d'avoir des Williams des Jean-Claude des Baptistes musulmans ça fait pour la prédication c'est toujours bien vu bah ouais et puis ça fait qu'on arrête d'être une religion de de maghrébins ou d'arabes du Moyen-Orient surtout qu'aujourd'hui en plus à l'échelle à l'échelle mondiale les musulmans sont beaucoup plus de non-arabes que d'arabes mais le problème c'est que en tout cas la réalité c'est que même dans les pays qui ne sont pas à l'origine arabe l'arabisation des prénoms est très répandue que ce soit en Turquie que ce soit au Sénégal au Mali que ce soit même en Asie au Pakistan ou autre on a une arabisation des prénoms qui à la base c'est lié à l'islamisation parce que l'islam n'est pas véhicule que de religiosité ou spiritualité ça transporte tout un bagage culturel auquel d'une certaine manière t'es amené à t'assimiler bon gré mal gré surtout quand tu as tout autour de toi des gens qui ont des pratiques religieuses aussi marquées teintées d'une certaine culture toi de fait tu vas aussi avoir cette tendance d'une certaine manière t'assimiler c'est une forme d'assimilation tu changes ta manière de parler tu changes ta manière de te prénommer tu changes ta manière des fois de t'habiller et surtout que moi en plus s'ajoute à ça le fait que dans les tout débuts de parcours en islam j'ai été marqué par un courant par le courant tablir ah le fameux courant tablir c'est la deuxième fois que j'en parle sur cette chaîne le jamah tablir les khoroj etc raconte nous moi je veux les détails ils t'ont ils t'ont un paquet dans la rue avec leur tenue en habillant pakistanais justement pour le coup en fait c'est beaucoup plus simple que ça c'est que dans le quartier où j'étais il y avait en gros deux courants qui se concurrençaient hormis ce qu'on appelle les shibani les darons qui sont dans la mosquée bon bref mais t'as les deux courants en fait qui se concurrençaient les salafis d'un côté et les tabliris de l'autre et il s'avère que moi ceux qui m'ont les amis de lycée ou autres qui m'ont parlé qui m'ont orienté vers l'islam avec qui j'ai pu discuter qui m'ont influencé par rapport à tout ça c'était des gens qui étaient aussi proches du tablir et on fréquentait la mosquée du quartier c'était une mosquée où il y avait quasiment que des tabliris qui étaient présents et moi je connaissais pas tout ça pour moi je connaissais ni tablir ni salafi ni ceci je connaissais rien pour moi c'était juste des musulmans et donc de fait malgré moi c'est vrai que j'ai été j'ai été tout de suite un peu pris en charge par les gens de tablir j'étais au demeurant très sympathique très comment dire très cordiaux très au service d'eux si t'as des questions n'hésite pas bref machin machin et puis voilà très rapidement j'ai beaucoup plus sympathisé avec des gens de tablir et puis c'est petit à petit que j'ai découvert qu'il y avait une concurrence parce qu'après il y a des salafis qui sont venus me voir qui m'ont dit oui attention les garments les tabliris tu sais t'es nouveau en islam mais sache que voilà il faut quand même que tu sois sur la voie du haq bref tu connais un peu le discours fais attention c'est des gens qui font des innovations des bid'a' et très vite en fait j'ai beaucoup plus été finalement au courant de divergences de ce type là j'ai beaucoup plus été familiarisé avec les concepts de din-ul-haq de bid'a' de ceci de cela que la connaissance de la religion en elle-même théologique tu as appris la religion à travers les différents schismes ouais c'est à dire que très vite j'ai été confronté à ces schismes là bref et donc ça m'a influencé quand même dans les débuts de mon parcours et puis il y a quelques années quand même peut-être 3-4 ans on va dire mais assez rapidement quand même avec mon parcours universitaire et puis bon c'est peut-être aussi ma nature je questionne beaucoup j'essaie d'avoir un esprit critique assez affûté et il y a beaucoup de choses qui me ça ne me parlait pas je me suis dit attends mais attends c'était limite des fois il y avait presque à mes yeux une forme de dérive un peu sectaire sur certains aspects c'est vrai c'est vrai qu'assez rapidement on va dire justement au niveau des dérives parce que je pense que les gens ils sont habitués à connaître les dérives des salafistes qui se présentent un peu comme la seule voie possible etc mais je vais l'établir parce que moi je te dis ce que je sais rapidement si ça permet de faire une petite introduction pour les auditeurs mais voilà c'est un mouvement d'origine pakistanaise qui est venu en France et qui ré-islamisait les communautés maghrébines et ils ne font pas de politique ils essaient de rester assez cachés ils n'aiment pas les journalistes leur but c'est la religion que la religion et c'est tout c'est ça en fait c'est même plus indien que pakistana en tout cas c'était à l'époque de l'Inde britannique on était dans les années ouais enfin début du 20ème siècle enfin première moitié dans les années 20 25, 26, 27 un truc comme ça et puis donc t'as le fondateur Mohamed Elias qui était un théologien mais qui voilà qui fonde ce mouvement là pour finalement c'est une forme de revivification volonté de revivifier l'islam de redonner envie aux musulmans déjà en Inde à l'époque qui était influencée par la colonisation britannique de leur redonner finalement de refaire de faire d'eux ou de refaire d'eux de véritables musulmans au sens tablieri du terme et donc voilà ils commencent à mettre un mouvement en place qui va se diffuser et puis la France a été impactée dans les années 70 je pense 60-70 ça a été un mouvement qui a été quand même très important en France certainement à l'origine de près de la peut-être la moitié des constructions de mosquées qui a été très influent sur ce plan là sur le plan de la prédication et puis qui avait mis en place des pratiques pour ceux qui ne savent pas c'est une association qui a été créée en Inde au début du siècle de l'année qui a pour objectif de rappeler les musulmans à la bonne compréhension de l'islam à la bonne pratique de l'islam et à la transmission du message musulman voici les trois objectifs fondamentaux de cette association qui a vu le jour dans un pays qui était à l'époque colonisé l'Inde par les anglais où les musulmans étaient dans tout ce que vous pouviez vous imaginez comme du péché voire même dans l'ignorance et le halde l'élat depuis 100 ans cette association à vocation internationale a fait, fait et continue à faire un travail extraordinaire d'enseignement d'éducation et de prédication donc je pense qu'il ne faut pas être sorti de l'Azhar n'est-ce pas pour dire que cette association est plus qu'une bonne association c'est une association excellente bénite c'est une association qui a fait que des millions de musulmans qui étaient dans l'ignorance et dans les péchés sont revenus sur le droit chemin et c'est notre cas nous en France pour ça c'est bien de connaître l'histoire ceux qui ne connaissent pas l'histoire ont tendance à quoi ont tendance à ne pas respecter les anciens vous savez qu'ici dans les années 60 en France nos parents quand ils sont arrivés ils n'ont pas trouvé de nos clés il y en avait une à Paris c'est ça et encore ils n'avaient pas l'adresse ainsi la plupart de nos parents ne priaient pas parce qu'il n'y avait pas justement une ambiance des lieux de prière il a fait de l'attente 73 74 pour que des musulmans indiens donc le Pakistan existait déjà mais bon le Pakistan mélangique c'était des indiens donc des musulmans de la péninsule indienne viennent en France et en Europe pour prêcher nos parents qui pour la plupart ne pratiquaient pas la prière certains le ramadan et je ne vous parle pas de masse le con vous savez c'est quoi c'est qu'ils sont venus les prêchers qui ne connaissent même pas leur langue c'est fort quand même ils font des milliers de kilomètres à leur frais ils ne sont pas financés et ils viennent dans un pays qu'ils ne connaissent pas prêcher des gens ils n'ont pas la langue ils n'ont pas la culture et demandez à vos parents qui les ont connus ils vont vous dire que rien que le fait de les voir ça leur a suffit pour se rappeler qu'ils sont musulmans le fait de les voir prier ça a déclenché chez eux l'amour de la prière et de la religion et ce sont ces gens là qui ont fondé les premiers admonstres en France ce sont ces gens là qui ont ramené à nouveau nos parents dans la pratique de la religion et après d'autres ont pris la relève parmi nos parents et ça donnait quoi comme résultat vous savez lesquels vous et moi et qui sommes nous moi qui vous parle le premier quand j'ai ouvert les yeux quand j'ai commencé à chercher à comprendre ce que c'est que l'islam vous savez c'est grâce à qui ? c'est grâce à un homme il est décédé il y a 4 ans le hajj sabahi un tabliri il m'a pris il m'a dit viens avec moi on va partir un week-end et je suis parti avec lui et je m'en souviens comme hier c'est indériblible tout le temps il passe les heures ça c'est un choc spirituel il reste toute la vie c'est le sunnah ils t'apprennent la théorie avec la pratique dans une ambiance fraternelle c'était un passage qui était nécessaire puis après les autres sont venus d'accord vous voyez lesquels là ils nous ont pris encore à comprendre et à prêcher l'islam de manière encore plus plus ok donc vivre établir même si certains n'ont pas fait d'études mais en tout cas croyez-moi pour moi ils sont sincères ils sont entiers et ils sont pragmatiques et ils se sont sacrifiés se sacrifient pour l'islam ce sont eux qui construisent les mosquées ce sont eux qui vont dans les mûres qui frappent aux portes qui ramènent nos jeunes qui traînent qui les éduquent ils ont converti des milliers de personnes franchement vous avez encore quelque chose à dire contre nos frères établir alors pourquoi moi je parle de ce qui pourrait apparaître comme des dérives sectaires parce qu'à un moment donné t'es dans un discours où si tu n'as pas cette vision là de l'islam proposée et c'est pas propre à établir pareil je suis peut-être chez tous les courants mais en tout cas c'était aussi présent chez eux t'avais déjà un premier paradoxe c'est un courant qui se présente comme apolitique alors que de fait il est extrêmement politique du fait même qu'il veut changer la société ça c'est un premier point et puis t'as aussi cette dimension où si tu ne penses pas à l'islam si tu ne perçois pas l'islam comme je te l'explique si tu ne priorises pas dans l'islam dans ta conception de l'islam et dans ton rapport à l'islam ce que on te demande de prioriser alors tu as mal compris l'islam alors d'une certaine manière tu t'égares il y avait moi j'ai pu dans les discours dans la pratique de certains à l'époque des gens qu'on a encouragé à divorcer parce que la femme n'était pas assez ouverte au mouvement tablir des jeunes qui étaient prêts à partir faire des études universitaires qu'on a découragé en disant non non faut que tu partes 40 jours faut que tu partes 4 mois en Inde au Pakistan parce qu'à l'époque il y avait le fameux 4 mois c'était comme le Saint Graal ça allait faire sans 4 mois ça allait partir 4 mois en Coroge bref et donc tu as des jeunes comme ça que j'ai pu connaître qui ont arrêté leurs études universitaires ou qui ont abandonné le projet pour partir 4 mois en Inde 4 mois au Pakistan au Bangladesh ou ailleurs et puis il y avait aussi dans l'habillement le mouvement tablir t'encourageait très très vivement à respecter la sunnah dans tous les aspects y compris vestimentaires ce qui fait que ont invité de manière assez récurrente à porter le camis voire même à porter la imama le turban moi je me rappelle que pendant un temps je pouvais me balader dans les rues du quartier avec une imama sur la tête et un camis tu vois mais je ne sais pas si tu as remarqué mais ils ont aussi leur genre de pâton en pakistan parce que là pour le coup ils sont un peu chauvins parce qu'on dit bon en arabise mais quand même avec l'apport culturel avec l'apport culturel indien ils vont mettre le genre de pantalon avec les grosses sandalettes tu vois oui c'est ça il y a cette ce plan de mix parfois qui existe alors c'était beaucoup plus présent en Inde et au Pakistan mais c'est vrai qu'en France bon voilà moi j'en avais vu en France oui t'avais certains qui revenaient des fois du Pakistan de l'Inde du Bangladesh et qui revenaient avec aussi cette tenue vestimentaire mais tu vois bien que dans l'approche il n'y a pas eu que du mal du mauvais on va dire il y a des gens qui sont très bien qui ont le coeur sur la main il ne s'agit pas de caricaturer mais aujourd'hui c'est un mouvement qui est considéré quand même depuis des années comme fondamentaliste et puis qui oui de fait te donne une vision de l'islam qui est un retour à un islam médiéval certainement aussi fantasmé d'une certaine manière qui met l'accent sur des éléments qui font qu'au final ça devient oui et puis il y avait des rituels tu vois tu partais tu avais des rituels c'était très codifié très codifié quand tu pars tu partais il y avait tout un tas de comment dire de principes à respecter quand tu partais en chrono il fallait désigner un émir il fallait désigner un responsable ah ouais carrément oui c'était très codifié sur la manière où tout était codifié le soir tu avais la lecture de Hayat al-Sahaba le matin tu avais la lecture de Riyad al-Salihin tu avais la résitation des dix dernières souris du Coran tout était très codifié puis limite on sortait jamais de ça on sortait jamais de ces livres-là puis tu n'avais véritablement jamais vraiment d'explication en fait c'était lire pour lire sans explication aucune donc tu étais en plus un petit peu laissé face à tes propres questionnements ce qui fait que pendant un temps le tablire d'ailleurs ça a été un 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 mouvement auquel on a reproché d'ailleurs ce manque de de clarté sur des points dogmatiques c'est-à-dire que dedans tu avais des gens qui venaient de pendant un temps tu avais des salafistes qui étaient dans le tablire qui importaient de la vision dogmatique de la croyance islamique via enfin ils étaient ils faisaient le khoroj mais en même temps ils te rapportaient le wahhabiyah dans dans la danse crédo tu vois etc etc ouais donc c'était un à un moment donné c'était un mix de tout et je pense qu'aujourd'hui c'est un courant qui a perdu quand même pas mal de de son élan des premiers temps mais en tout cas il a marqué le début de mon passage en islam j'aimerais revenir sur un tout dernier point et on en finira sur l'établir c'est t'as mentionné une contradiction qui est intéressante c'est qu'il se présente comme un mouvement apolitique est-ce que t'as une idée pour laquelle il se présente comme apolitique alors que concrètement quand tu fais de l'islam fondamentaliste t'es forcément dans la politique en fait il se présentait comme apolitique au sens où ils n'interviennent pas sur le champ du politique au sens parti politique etc mais par contre leur projet étant d'islamiser le territoire et de ré-islamiser les populations musulmanes pour en faire pour faire de ces populations musulmanes des prédicateurs en puissance et des musulmans qui sont capables d'influencer leur entourage leur voisinage pour les conversions pour convertir de fait ça fait de toi un courant qui est hyper politique parce que tu vises la transformation de la société mais eux comme ils n'entraient pas sur le champ du politique au sens parti politique ils ne donnaient pas de consigne de vote il n'y avait rien du tout de tout ça donc ils se prétendaient apolitiques en ce sens mais en réalité ils étaient tout à fait ils étaient politiques et politisés comme les autres voire bien plus parce qu'ils visaient un changement plus radical de la société si dans leur objectif après ils n'ont pas réussi mais leur objectif était un changement radical de la société moi j'ai une petite idée là dessus parce que comme tu as dit c'est un mouvement qui est quand même né dans un coin qui a été dominé par les mecs créants et donc pour moi c'est une stratégie parce que s'afficher comme mouvement politique quand tu es dominé par l'ennemi c'est une erreur stratégique et un peu à l'image en fait pour moi c'est des frères musulmans alternatif dans le sens où ils se disent bon nous déjà on ne cherche même pas à convertir les autres nous notre but c'est déjà de ré-islamiser les mauvais musulmans c'est plus souterrain et donc il faut s'imaginer que voilà comme tu as dit l'Inde était colonisée et en plus c'était un pays de polythéistes donc ça fait deux fois trop d'ennemis donc si tu t'affiches comme ça en disant ouais nous on est là tu te fais éclater t'as raison t'as raison il y a cette dimension en tout cas originale du mouvement qui était un mouvement qui est né sous la colonisation et donc effectivement tu t'affiches pas tes ambitions aussi clairement donc oui je pense que t'as raison il y a certainement même cette dimension-là alors qu'en réalité bon voilà d'ailleurs de mémoire cette stratégie elle est marquée parce qu'il refuse de parler au journaliste j'ai eu un reportage aussi et donc vraiment l'objectif de ce mouvement c'est de ré-islamiser souterrainement les populations déjà musulmanes c'est exactement ça l'objectif premier en objectif premier ré-islamiser les musulmans leur redonner voilà les réorienter vers les priorités entre guillemets et puis dans un deuxième temps les musulmans étant ré-islamisés eux pourraient faire le travail pour convertir à la différence des frères musulmans où vraiment le but c'est de noyauter y compris parmi les non-musulmans de mettre des gens au bon endroit d'être prof d'être médecin d'être ci d'être ça et de rayonner au sein des non-musulmans c'est deux stratégies il y en a une c'est essayer de faire du réseau parmi les non-musulmans et l'autre c'est de faire une stratégie sous forme de de verre de terre souterrain comme ça et de noyautage souterrain et pendant que les koufars ils ignorent tout ce qui se passe en ce moment c'est à dire qu'en vérité quand tu regardes que ce soit des groupes terroristes djihadistes comme Al-Qaïda ou autres que ce soit les frères musulmans ou que ce soit Tablir même si leur mode d'action est complètement différent mais leur visée est la même et de fait c'est pas pour rien si d'ailleurs t'as des gens qui sont passés par le Tablir pour ensuite bifurquer dans le djihadiste par exemple t'as des gens qui sont passés par le mouvement Tablir et par les voyages en Inde et au Pakistan et au Bangladesh et autres pour ensuite bifurquer vers vers Al-Qaïda et autres djihadistes parce que finalement dans le mode d'action il y avait une il y avait une forme de radicalité chez l'un que tu retrouvais pas forcément chez l'autre ça c'est une évidence mais le fait est que dans le discours il y avait cette volonté de revenir à un islam des premiers temps à un islam chimérique des salefs à un islam qui est voilà un monde musulman complètement idéalisé et puis certains voyant que influencés aussi par le discours un peu des fois salafistes de Tablir c'est des innovateurs ils font des choses que machin machin et puis en même temps influencés par la darwa salafia djihadistes et autres le basculement tout à l'heure on parlait du basculement de chrétiens à islam parce qu'il y avait des points de convergence là intra musulmans intra courants musulmans tu te rends compte qu'il y avait aussi des zones de convergence qui te permettait finalement de basculer d'un camp à un autre et certains ont basculé pour finir après une saison moi je me souviens que c'était à l'époque c'était vraiment l'objectif que je n'ai jamais heureusement réalisé moi je me suis contenté de quelques 40 jours en France je ne suis jamais parti à l'étranger ni quoi que ce soit mais juste ça par exemple ça effrayait un truc pourquoi je te parlais de dérive sectaire je me souviens quand j'étais parti j'ai fait 3 fois 40 jours 3 ou 4 fois 3 fois je crois on me toujours motivait c'est quand Videl que tu vas faire les 4 mois c'est quand moi je n'étais pas trop chaud et puis je me souviens que quand on est parti à chaque fois qu'on partait en foroche que ce soit 3 jours 10 jours ou 40 jours il y avait une consigne c'était pas de téléphone on n'appelle pas ses proches si on est marié on n'appelle pas sa femme ou alors vraiment au compte-gout il faut demander l'autorisation à l'émir pour avoir la baraka pour avoir la bénédiction et puis il faut éviter quand même au maximum les contacts ceux qui ont leurs parents qui peuvent s'inquiéter on évite d'appeler on envoie quelques sms de temps en temps avec l'autorisation de l'émir c'était vraiment très très cadré comme ça et moi je me souviens d'une scène où ma mère un jour elle m'envoie un message mais moi j'avais parlé de l'autorisation de regarder de lire et puis quand j'ai eu l'autorisation j'ai regardé et on m'a dit ouais vraiment vite fait 30 secondes tu réponds et moi j'ai répondu vite fait comment tu vas machin truc c'était dans les sms et moi quand j'ai répondu vite fait et bien j'ai répondu vraiment en mode j'écris vite j'ai pas fait attention aux fautes d'orthographe machin comme d'habitude je faisais et ma mère ça l'a marqué ça elle m'a dit mais attends c'est pas mon fils qui répond il y a des fautes d'orthographe c'est écrit trop vite il y a même pas de c'est pas sa manière de parler elle a paniqué elle a failli appeler la police elle a dit rendez-moi mon fils elle m'a répondu en tac au tac en sms rendez-moi mon fils qu'est-ce que vous faites ? il y avait une forme de chape de plomb un peu qui se mettait sur toi quand t'étais en horloge tu devais avoir le moins de contact possible avec l'extérieur mais ça c'est passionnant en fait ce que tu viens de dire là c'est passionnant pourquoi ? parce qu'en fait tout ce que tu racontes là de A à Z c'est que des dérives sectaires changer de nom te couper ta famille partir en horloge et après t'as mentionné un truc intéressant c'est le lien entre l'établir et les djihadistes et le lien il est évident c'est quand on te l'histoire de l'émir voilà du chef religieux de ton coin qu'il faut écouter jusqu'à mais le lien il est évident parce que t'avais même la hirasa la hirasa c'était le le fait de tu sais quand tu parles en horloge des fois on était des horloges à pied c'est à dire sans voiture sans rien on allait de ville en ville de village en village à pied et puis t'avais encore cette sunnah qui était rétablie quand les uns dormaient t'en avais un ou deux qui montaient la garde c'est incroyable incroyable c'est vraiment ça ça c'est vraiment les mecs ils sont vraiment on était en France 7ème siècle moi je suis fait partie mais on était en France justement ça allait être ma question juste après mais juste avant je finis sur un point c'est que au final en fait on te pousse à faire ces fameux voyages pour apprendre l'islam que ce soit en Inde ou au Pakistan mais d'apprendre de partir 4 mois dans un camp religieux et de finir un jour avec viens tester une kalachnikov il n'a qu'un pas t'es là tu pars pour apprendre le Coran et un jour on dit viens on va s'amuser on va tirer un peu sur des cibles derrière la montagne donc vraiment comme t'as dit à ce niveau c'est une porte d'entrée vers une ligne internationale complètement parce qu'au départ on dit viens c'est pour apprendre la religion et tout et puis possiblement il n'y avait jamais ce discours officiel même les responsables de France qui étaient au Merckes à Saint-Denis n'avaient jamais ce discours là j'ai jamais entendu de ma vie pour être très honnête avoir un tel discours mais entre les deux quand t'arrives en Inde au Pakistan forcément à un moment donné tu vas tomber sur des gens qui sont eux plus proches de courant entre les deux comme tu dis il n'y a qu'un pas c'est assez facile à franchir si t'es un peu motivé littéralement un pas littéralement parce que c'est dans les mêmes zones avec les talibans c'est les mêmes zones donc justement ça tombe bien parce que c'était ma question suivante donc toi tu dis que t'as fait des voyages et ce qui est intéressant c'est que à défaut de partir au Pakistan l'établir ils ont créé des centres des pensions internes en France est-ce que tu peux nous en dire plus ? en fait il y avait l'établir dans tous les pays où il était installé il y avait toute une organisation c'est-à-dire que t'avais les responsables les machéirs de l'Inde et du Pakistan qui se concertaient dans des shoura et qui ensuite il y avait des réunions annuelles ou régulières entre les machéirs de l'Inde et puis les machéirs de chaque région du monde en Europe en Afrique en Asie etc. et donc ils se réunissaient et puis ensuite les directives c'était vraiment très hiérarchisé très organisé et en France il y avait aussi donc des responsables locaux nationaux du mouvement avec le centre du mouvement qui était à Saint-Denis le merquès de Mosquée à Saint-Denis avec trois, quatre responsables on va dire au niveau national et eux-mêmes se concertaient pour ensuite à chaque fois qu'on alors c'est-à-dire que c'était ouais c'était chaque ensuite il y avait une organisation après au sein de chaque ville chaque ville les membres de chaque ville d'établir se répartissaient les quartiers faisaient des en fait il y avait comme une forme de régionalisation département ensuite des découpes en département en ville c'était vraiment comme ça c'est-à-dire que les gens d'une région il y avait au centre le centre national de décision c'était le merquès de Saint-Denis ensuite au niveau de chaque région tu avais des centres de choura de concertation où les responsables se réunisaient chaque semaine moi à l'époque quand j'étais en région parisienne c'était hebdomadaire tous les jeudis tous les jeudis d'ailleurs c'était en référence aussi à la sonna parce que voilà il y avait de tels sahabis je ne sais plus de tels sahabis qui se réunissaient tous les jeudis pour faire de bref et donc tous les jeudis c'était à la mosquée d'Evry Courcouronne la grande mosquée d'Evry Courcouronne où tous les gens d'établir du secteur qui étaient rattachés à ce secteur là se réunissaient pour recevoir les directives d'un des responsables nationales qui venait et puis voilà ça discutait comment alors quels sont les différents choroches dans différentes villes qui sont préparées alors les trois jours les choroches trois jours les plus petits les sorties de trois jours ou de dix jours trois jours c'était vraiment organisé au niveau local mais les dix jours les quarante jours c'était voilà il fallait demander en quelque sorte l'autorisation et la validation hiérarchique un peu plus haut c'était discuter où est-ce que vous allez dans quelle ville le but c'était que vraiment tout soit quadrillé de façon à ce qu'il n'y ait pas deux groupes qui arrivent dans le même quartier en même temps ensuite il fallait appeler la ville dans laquelle tu comptais te rendre les gens des mosquées là-bas voilà est-ce que vous pouvez accueillir est-ce que donc est-ce qu'on peut dormir dans la mosquée oui ou non si c'est non est-ce qu'il y a des gens qui peuvent accueillir les gens dans leur maison ouvrir leur maison et puis après t'avais des horloges c'est une organisation militaire en fait ah oui oui un genre de second état qui se crée avec son parlement oui en quelque sorte et puis t'avais les horloges hommes-femmes aussi qui sortaient donc là t'avais la condition l'obligation pour la femme de mettre le niqab absolu et puis la femme le horloge des femmes en fait ça consistait à être dans une maison qui accueillait des gens qui ouvraient leur maison pour accueillir les femmes les femmes ne sortaient pas de la maison et puis elles avaient de manière quotidienne un homme qui venait faire un rappel derrière un rideau le rideau fermait les femmes derrière alors qu'elles étaient normalement enirables mais bon dans la maison je pense qu'elles le retiraient et ils faisaient un rappel voilà et puis après les femmes elles avaient une activité des fois préparaient le repas pour les hommes bref elles avaient des activités spirituelles tout était hyper hyper organisé mais vraiment dans les mois jusqu'au mec qui fait la veillée pourquoi vous vous faites s'y attaquer la nuit il avait pas l'air un peu con le gars on lui disait con on lui disait tu vas faire quoi t'es en France non c'était vendu comme étant c'était vendu comme étant une sunna si tu meurs comme ça en plus t'es martyr voilà tout était non non quand t'es dans ce truc là t'es complètement influencé par le discours religieux c'est pas un discours religieux inventé par l'établir c'est le discours religieux sunnite tout ce qu'il sortait c'était dans le sunnisme c'était dans les écoles sunnites c'était dans les hadiths sunnites c'était tout était tout était à la fois codifié mais en même temps sourcé justifié par des versets du Coran par les hadiths t'as mentionné la shoura c'est que la shoura c'est le grand connu tu connais le numéro du verset s'il te plaît comme ça je l'afficherai non là je l'ai pas c'est pas grave tu m'en verras après actuellement le verset s'affiche à l'écran mais ouais mais même ça fait mais justement c'est une forme de démocratie un petit peu préhistorique c'est pas de la vraie démocratie parce que c'est pas parce que justement j'allais dire dans l'interview et comme sur la page wikipédia j'ai oublié de mentionner effectivement que ce n'était pas vraiment une démocratie dans la mesure où le vote ne servait pas à prendre une décision mais simplement à consulter ainsi en bout de course ça reste le calife le chef qui décide et ce y compris si les gens ont voté contre il peut tout à fait aller contre l'opinion de la majorité c'est qui qui choisit ses représentants c'est ça aussi c'est par le haut j'imagine ouais ça se fait à ma connaissance ça se faisait à partir de l'Inde et puis c'était les plus anciens t'avais les chers Younes chers Wissam chers Dries c'était des anciens chers Garmesh c'est des anciens qui étaient là depuis les années 60-70 qui étaient déjà dans le mouvement qui avaient connu le mouvement en Inde c'était les premiers qui étaient partis en Inde notamment Chirunès qui était très influent il était très charismatique et il y avait des votes durant ces réunions ? des votes non parce que tu vois ils se consultent entre eux on dit écoutez les gars qui veulent faire ça voilà on lève la main oui oui c'était ça c'est un vote pour moi c'est ça il y avait des formes de vote c'est une forme de démocratie un petit peu élitiste bon c'est pas le peuple qui a choisi mais voilà entre nous on va voter et parmi les représentants les représentants ils sont choisis par le haut on va on va voter à la majorité ouais et puis après au niveau local t'avais aussi les anciens qui étaient de fait on va dire les responsables sans avoir été désignés par qui que ce soit mais comme c'était les plus anciens dans le mouvement c'était ceux qui avaient le plus de connaissances qui avaient le plus de relations et donc de fait c'était ceux qui étaient voilà qui chapotaient un peu tout au niveau local après au niveau de chaque ville chaque quartier puis t'avais des réunions annuelles qui réunissaient chaque année à Dreux notamment à l'époque ça se faisait souvent à Dreux voilà tous les gens c'était des milliers de gens qui venaient qui se réunissaient pour écouter il y avait des à ce moment là à cette occasion annuelle t'avais des responsables de l'Inde ou des savants des théologiens de l'Inde du courant du mouvement tablir qui descendait qui faisait des grands discours bref c'était non c'était un truc qui était hyper organisé dans les moindres détails avec quand t'étais dans quand t'étais dans ta ville t'avais en fait t'avais t'avais une des comment dire t'avais des activités quotidiennes quotidiennement il y avait du lundi au vendredi je te fais un peu le schéma des fois ça pouvait être un petit peu différent selon les villes mais grosso modo du lundi au vendredi t'étais responsable dans ton quartier d'aller faire d'avoir une activité qui était lecture de hadith en public donc tu t'asseyais n'importe où dans ton quartier et puis tu lisais et puis les gens venaient autour de toi pour lire pour écouter entendre la parole du prophète la parole d'Allah ensuite tu partais faire ce qu'on appelle les bouilloutes les bait bait donc faire le porte à porte donc tu montais tu sonnais c'est dès que tu voyais un nom de famille musulman qui était à consonance tu montais t'allais lui faire le rappel je vous invite venez ça ceux qui ont regardé le témoignage de Sonia et là je pense que ça doit tilter parce que c'est ce que son père a vécu il était athée il a été ré-islamisé fort 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 au point d'être un gros fondamentaliste quelqu'un a toqué à sa porte ça a commencé comme ça c'est assez incroyable à quel point le témoignage de William ancien tablir recoupe celui de Sonia qui a eu son père athée qui a été ré-islamisé par des tablirs qui ont toqué à sa porte je vous laisse écouter non je suis née en France mes parents ils sont algériens d'Algérie mais moi je suis née en France je suis française j'ai une vie normale jusqu'à l'âge de mes 13 ans et là mon père se radicalise là arrive l'islam dans ma vie et tout est transformé parce qu'avant mon père était athée tu vois mon père était athée je n'ai pas un ramadan ça c'est rare ouais ouais c'est hyper rare c'est pour ça qu'on n'avait pas de contact avec la communauté des arabo-musulmans il était un solitaire et ma mère elle elle était musulmane mais discrète tu vois elle faisait juste son ramadan elle ne priait pas je crois qu'elle mangeait le halal mais c'est tout tu vois et un jour les frères musulmans frappent à notre porte tu vois dans les années 85 c'est le 535 dans le 530 et là il se trouve que comme mon père est au chômage il vient de perdre son travail qu'il est fragilisé par cette situation et bien il s'est embarqué par sa nouvelle famille des frères musulmans et ça va exploser ma famille faire des catastrophes derrière juste à cause de cette rencontre et donc la première rencontre de ton père avec l'islam c'est du porte-à-porte style témoin de Jéhovah ouais c'est témoin de Jéhovah mais flippant tu vois avec des grosses barbes habillées bizarrement tu sais moi avec mes yeux d'enfant me font flipper donc tu t'en rappelles encore de ce jour-là où ils ont toqué à ta porte précisément et tu as vu des barbus devant ta porte dire venez on va parler d'islam bah ouais parce que surtout mon père il était très solitaire il voyait personne tu vois et en fait c'est en vous écoutant que je commence à comprendre qui était vraiment mon père quoi et je me dis c'est peut-être aussi à cause de son apostasie qu'il n'avait pas de contact avec sa communauté tu vois et donc c'était un événement qu'ils reçoivent des gens à la maison sauf que là c'est des gens barbus habillés avec une longue robe blanche et tout de suite ils font flipper c'est possible que c'est parce que vous vivez dans un quartier c'est possible que ce groupe de personnes c'était l'établir c'est une association qui se targue justement d'avoir ré-islamisé les premières vagues de migrants et justement ils avaient cette particularité de s'habiller à la pakistanaise nous aussi ils sont passés à l'époque ils faisaient du porte-à-porte et ils venaient au contact des jeunes quand j'étais jeune aussi ils venaient nous on les appelait les ninjas donc peut-être que c'était eux bah d'après ma mère c'est les frères alors là à présent vous montrez un documentaire exceptionnel l'un des rares sur le mouvement tablir c'est un reportage donc si vous écoutez en podcast vous pouvez cette fois-ci regarder l'écran et vous allez voir qu'il y détaille toutes les techniques c'est un reportage qui a fait énormément parce qu'il s'est ensuite soldé par l'agression d'un de ses journalistes qui a fini à l'hôpital je remercie l'abbé Guy Pagès pour m'avoir autorisé à publier ce reportage en entier parce qu'il est présent à l'origine sur sa chaîne je vous mets le lien Sartrouville en région parisienne c'est ici que ce week-end Abderraouf a organisé une sortie tablir on appelle ça un roulouj le rendez-vous est fixé dans une petite mosquée qui se trouve à l'intérieur d'un foyer de travailleurs pour filmer nous avons envoyé deux caméramens équipés de caméras cachées officiellement ce sont deux jeunes musulmans qui viennent assister à leur première sortie tablir la mosquée est derrière cette porte Abderraouf est déjà là assis dans un coin avec les autres tablirs ils sont une petite dizaine et viennent d'une autre banlieue leur mission ré-islamiser les musulmans de Sartrouville on y va puis on se partagera c'est la première fois qu'une caméra filme les missionnaires du tablir en action le quartier est grand les fidèles se divisent en deux groupes l'un est mené par Khaled le jeune homme en blouse en marron l'autre est dirigé par Abderraouf il quadrille le quartier à la recherche d'une clientèle très précise ils ne vont jamais vers les femmes leur cible ce sont des hommes jeunes et a priori musulmans c'est juste un rappel on n'est pas venu pour nous apprendre la religion pas demander de l'argent etc même si vous êtes à côté d'un distributeur automatique juste pour se faire un petit peu le rappel Allah nous demande par exemple 5 minutes par jour pour la prière 5 fois 5 ça fait combien 25 minutes et combien de fois on passe devant la télé 2h 3h comme ça les yeux ouverts il y a ton frère qui rentre tu fais une grosse claque tu ne fais pas de bruit parce que c'est ton film toi le frère mais en fait nous on ne peut même pas se concerner devant Allah même pas une minute tu te rends compte alors qu'Allah il t'a tout donné et en plus de ça c'est toi tu t'es loin d'Allah tu aurais une mauvaise vie des problèmes avec tes parents des problèmes avec ta femme des problèmes avec tes enfants pourquoi ? parce que tu n'as pas de religion subhanallah Raled est lancé pendant ce temps Abderaouf se dirige vers la cité sur le chemin il croise un enfant c'est aussi une cible de choix pour l'établir tu veux dire la prière maintenant ? ouais t'as quel âge ? j'ai 12 ans d'accord si tu veux venir après tu veux dire le foyer la mousse que dans le foyer ouais d'accord si tu viens on pourra parler ça va être expliqué en français hein ? c'est pas parti c'est pas l'âge Abderaouf a aussi entendu dire que les jeunes du quartier se réunissent dans un kebab ici l'établir ne font pas peur certains les considèrent comme des travailleurs sociaux qui pacifient les banlieues ça nous a donné la religion le but de la religion c'est pour nous montrer comment bien vivre faire ce qui est bon pour nous éviter ce qui est nuisible comme l'alcool comme les drogues à se pas casser taguer et faire des bêtises dans les banlieues dans les banlieues l'établir sont les seuls à prêcher l'islam ainsi sur le terrain les seuls aussi à venir aborder les jeunes des cités je ne sais pas trop vous embêtez tu connais le foyer la mosquée tu veux dire la prière peut-être non ? ça t'intéresse ? t'apprends de soutenir un peu Dieu nous a créé pour être reconnaissant c'est tellement compliqué même nous on ne sait pas comment ça fonctionne c'est vrai ou pas ? regarde les intestins comment c'est compliqué est-ce que tu peux toi la bouffe que tu manges séparer ce qui est utile de ce qui n'est pas utile que le fer et le calcium et les calories vont dans le sang et les déchets ils partent aux toilettes et c'est Allah qui est ça chaque prêcheur a sa technique Raled lui c'est le VRP de la bande moi je te donne des baskets de nouvelles marques Macarito etc je te dis ça c'est un cadeau qu'est-ce que tu vas me dire ? merci merci le monde des choses tu vois ? alors Martin a combien de choses ils nous ont donné mon frère la technique est efficace mais ça ne marche pas à tous les coups après avoir dit bonjour certains jeunes s'éclipsent pour éviter le prêche vous insistez jamais ? non c'est je travaille à des l'anciens c'est comme si tu vois tu veux faire tu vas me balade dans le champ tu vas défiler du sang du sang vert tu vas monter le chemin et tu essaies de le sang vert tu vas peut-être un système de le sang vert tu vas juste décorager Abderaouf le sait la réislamisation des banlieues est un travail de longue haleine mais l'établir son patient le temps joue pour eux et surtout ils savent très bien exploiter la frustration de ces jeunes des cités des fois t'as rien à faire tu dis mais c'est quoi c'est la galère cette vie tu le dis pas ça ? allez au gars bien journée on a mort et rien à faire voilà mon frère moi je te trouve une bonne solution la religion c'est toujours la religion si tu commences à la religion t'auras toujours quelque chose à faire tu vois le temps il passe trop vite pour Abderaouf ce sont ces jeunes désœuvrés qui font les meilleurs recrutables de toute façon c'était des bons à rien déjà avant qu'on les connaisse donc au moins ils vont servir à quelque chose ils vont être bons à quelque chose bon à propager l'islam oui bon à propager l'islam à plein temps et les missionnaires français du tablir ne se contentent pas de propager l'islam dans les banlieues ils partent aussi dans le monde entier ces voyages sont organisés par le quartier général du mouvement il est situé à quelques centaines de mètres du stade de France à Saint-Denis en banlieue parisienne c'est une mosquée elle est au numéro 52 de cette rue nous passerons plusieurs fois devant avant de la découvrir impossible de la repérer et pour cause voici la mosquée c'est ce petit pavillon une ancienne boutique de fleuristes quelques fenêtres discrètes un système d'aération et en façade une grille baissée en permanence en réalité l'entrée se trouve dans la petite rue d'à côté une porte en bois dans laquelle s'engouffrent les groupes de fidèles c'est d'ici que sont organisés tous les voyages d'établir cela va des séjours de formation de 4 mois au Pakistan aux missions d'islamisation dans le monde entier nous envoyons un journaliste avec une caméra cachée il va essayer de se faire recruter par l'établir pour partir en mission c'est la première fois qu'une caméra pénètre dans ce QG à l'entrée comme dans toutes les mosquées les toilettes pour les ablutions et au rez-de-chaussée une salle de prière un fidèle s'approche notre caméraman essaie d'en savoir un peu plus sur les voyages non je ne suis jamais sorti je n'ai jamais fait de sortie mais j'aimerais en faire une pour Dieu le fidèle emmène notre journaliste dans une autre petite pièce sur une petite table en bois un téléphone deux cartes de France plastifiées voilà pour la logistique du mouvement voilà c'est aussi simple que ça seule obligation participer aux frais ce sont les fidèles qui financent eux-mêmes leur mission nous nous réinstallons dans la salle de prière tout d'un un responsable vient chercher notre journaliste et l'emmène dans une petite pièce à part ils sont tous au rire mais quelque chose cloche ils ont découvert la caméra mais ils ne savent pas à qui ils ont réellement affaire un journaliste ou un policier venu les surveiller notre caméraman joue sur cette confusion et s'échappe dans les banlieues difficiles comme ici au Val-Fouré le quartier sensible de Mante-la-Jolie l'établir on peut apetisser leur toile Abdelhali Mamoun est imam ici tout le monde le connait Abdelhali Mamoun n'est pas tablir mais il connait bien le mouvement il l'a fréquenté quand il était jeune quand vous discutez avec un tablir même si en apparence il a l'air impressionnant avec sa barbe avec son turban mais ce sont des gens très chaleureux mais pour cet imam il ne faut pas s'arrêter à cette image un peu naïve derrière leur façade religieuse l'établiront aussi une ambition politique on peut venir ou pas il faut d'abord éduquer la population et après avoir éduqué la population le régime de par lui-même deviendra islamiste puisque en général un gouvernement est souvent représente surtout la mentalité on va dire moyenne de la société en fait eux ils disent si on arrive à avoir que des musulmans pratiquants nécessairement l'état deviendra musulman en France la réislamisation a commencé dans les années 60 la cible des premiers missionnaires établir les travailleurs immigrés ces ouvriers sont seuls loin de leur famille et de leur pays ils ont tendance à délaisser la pratique de l'islam certains boivent d'autres tentent d'adopter un mode de vie occidental beaucoup ne prient plus l'établir vont les remobiliser ils créent des salles de prière partout dans les usines les foyers de travailleurs et les cités HLM aujourd'hui on estime qu'ils seraient à l'origine de plus de la moitié des 1600 mosquées de France ces mosquées établies sont invisibles à l'œil nu pas de minaret ici au Val-Fouré la mosquée a été aménagée dans les caves de cet immeuble elle peut contenir jusqu'à 400 fidèles c'est un long couloir c'est un très très long couloir c'est une salle de prière en longueur qui fait le couloir de la cave qui de là jusqu'à l'autre côté du bâtiment chaque vendredi ce sont ainsi des centaines de fidèles qui sortent de ces caves après la prière signe qu'en 30 ans l'établir a réussi sa mission l'établir ça donne quand même l'impression parfois d'être une secte c'est vrai ça donne l'impression d'être une secte c'en est une ? non ce n'est pas une secte parce qu'il n'y a pas d'idéologie mais il y a des comportements sectaires ça on le trouve dans tous les groupes cet enfermement dans un islam fondamentaliste n'est pas sans risque certains jeunes perdent tout repère et peuvent devenir des recrues potentiels pour des groupes terroristes pour certains spécialistes l'établir est parfois un sas vers l'islam radical 1986 attentat de la rue de Rennes c'est dans une mosquée établir que l'organisateur Fouad Ali Salé avait recruté ses complices on a aussi retrouvé d'anciens tablirs aux côtés des talibans et dans les camps d'entraînement d'Al-Qaïda ce fut le cas de Hervé Djamel Oiseau le français retrouvé mort dans les montagnes afghanes un jeune homme sans histoire ré-islamisé par l'établir à Paris et recruté ensuite par les groupes extrémistes en 2001 nous avions eu l'occasion de rencontrer une organisation de Moudjahidine au Pakistan ce groupe est sur la liste noire des organisations terroristes répertoriées par les Etats-Unis nous les avions rencontrés dans leur bureau de Peshawar ils ont leur propre camp d'entraînement et forment les volontaires au djihad Ouzhaïfa était chargé de l'encadrement il nous explique ses rapports réels avec le tablir le tablir ne nous amène pas beaucoup de gens autour du monde les gens rejoignent le tablir pour prêcher l'islam mais en rejoignant le tablir ils ont une meilleure chance d'étudier l'islam et alors quand ils étudient l'islam grâce à ça ils deviennent des Moudjahidines car le djihad est la partie la plus importante de l'islam ce fut le cas de John Walker Lindt le jeune taliban américain capturé en Afghanistan alors qu'il combattait aux côtés d'Al-Qaïda converti à l'islam par des tablirs aux Etats-Unis il était venu par faire sa formation religieuse au Pakistan c'est lui qui a voulu partir pour le djihad les tablirs ne lui ont demandé que de prêcher mais c'est lui qui a voulu rejoindre le djihad je peux témoigner j'étais petit joueur de foot dans le quartier t'avais les mecs qui s'amenaient et nous parlaient de l'islam mais on était obligés parce que le mec il dit on va parler d'Allah tu vas pas dire je vais continuer à faire mon foot mais quand même au bout d'un moment t'avais même des mecs qui en avaient marre qui disaient bon laissez nous tranquille c'est bon nous on veut faire notre foot parce qu'il y a un mec il dit on se fait chier à réunir 20 personnes et à chaque fois vous nous cassez nos dieux il dit non c'est bon on est là pour jouer et arrêtez de nous saouler et je me souviens ils nous disaient même moi après je les imitais et je faisais je connaissais rien à établir je connaissais même pas ce terme mais ils nous avaient expliqué que quand on se réunissait en groupe pour parler d'Allah et bien les anges ils nous voyaient comme des étoiles et ils se réunissaient autour de nous comme ça et ils montaient jusqu'au ciel faire des bénédictions pour nous alors du coup nous même moi avec mes potes et bien on émulait ceux là et j'organisais des genres d'attrouvements religieux voilà en plein après-midi avec mes potes et je dis voilà là les anges ils sont autour de nous et tout et j'avais une équipe de foot dans un tournoi tu sais je l'ai nommé les frères musulmans islamiques j'étais au primaire à chaque fois qu'on marquait un but on disait on est les frères musulmans islamiques c'est vrai que c'était quelque chose qui prenait vraiment le quotidien le week-end quand t'étais plus sur ton quartier t'étais dans ce qu'on appelle la jaoula donc tu partais t'avais les jaoula marrami de ton quartier de marram là où tu vis puis t'avais la jaoula ensuite d'une ville voisine donc chacun s'était réparti la responsabilité d'un quartier voisin bref c'était très très codifié il y avait la jaoula du 9-3 il y avait la jaoula du 9-4 t'avais vraiment c'était une codification et puis il y avait pour faire le rapprochement tout à l'heure on parlait avec le fait de basculer finalement peut-être d'une forme de fondamentalisme à une forme de radicalité dans l'action plus prononcée comme djihadisme et autres t'avais un verset qui était très utilisé dans le tablir pour motiver c'était celui qui dit ceux qui font les efforts ceux qui font les efforts dans notre sentier ceux qui font les efforts en nous alors nous les guiderons nous les guiderons sur nos sentiers et donc tu avais toujours cet effort faites l'effort vous aurez la guider et tu avais dans ce verset là la notion de djihad faites le djihad faites cet effort et tu vois la notion de djihad elle est déjà inculquée dans ta tête c'est pas un djihad au centre militaire armé mais t'as déjà inculqué le fait que voilà et puis on te lit les histoires de sahaba qui ont été prêts à mourir pour faire darwa pour faire la prédication donc t'es déjà un petit peu préparé mentalement t'es un émir t'es un capitaine d'équipe exactement t'es un émir la notion de djihad fait la veille ouais t'es tout ça t'es tes missions enfin ouais vraiment là c'est terrifiant c'est très passionnant mais c'est c'est à la fois passionnant et terrifiant et je me dis quelque part eux ils ont évité le défaut des frères musulmans parce qu'on parlait de différentes stratégies et d'accoutrement vestimentaire à l'inverse les frères musulmans tu vois ils sont un petit peu occidentalisés c'est le mec avec la petite barbe carrée les grosses lunettes carrées avec la chemise et qui quelque part il va aussi s'occidentaliser malgré lui tu vois il veut islamiser la société occidentale mais il y perd un peu des plumes parce qu'au final à force de traîner avec le maire du coin d'aller d'aller dans la petite comment dire dans la petite fête politique du coin etc à force de côtoyer les occidentaux il s'occidentalise lui aussi malgré lui à l'image d'un tarag ramadan et d'autres représentants des frères musulmans j'ai eu un gros bug de quasiment 30 secondes j'ai rien entendu non je disais juste que grosso modo les frères musulmans ils s'occidentalisaient malgré eux parce que je parlais de la différence de stratégie c'est que voilà l'établir il restait de leur côté un petit peu de manière sectaire et les frères musulmans ils avaient une stratégie plus de mixage enfin en tout cas ils côtoient plus les occidentaux et ça se voit quoi tu vois je vais dire tarag ramadan ou d'autres je vais pas citer de noms parce que je connais pas exactement les noms des frères musulmans mais voilà tarag ramadan en fait partie tu vois c'est un peu genre jeune cadre dynamique musulman tu vois il a des gros sujets carrés il est à la mode quoi il est bien habillé il est bien rasé il a une toute petite barbe mais une belle barbe pas un gros truc dégueulasse c'est bien oui c'est ça il présente bien mais au final il s'occidentalise jusqu'à forniquer jusqu'à ta fille elle est pas voilée elle fait voilà elle fait des études de je sais pas quoi de trucs du genre comme tarag ramadan comme le nasser qui disait à Hassan d'Albana il disait non mais toi tu veux me faire voiler tu veux me faire voiler mon peuple mais ta fille qui étudie la médecine n'est pas voilée en l'année 53 nous voulions vraiment être sensei nous voulions collaborer avec les frères musulmans pour marcher sur le bon et le droit chemin le guide suprême des frères musulmans a accepté et a posé des revendications qu'a-t-il demandé premièrement il faut imposer le voile en Egypte et que tu ordonnes à chaque femme dans la rue de se voiler à chaque femme dans la rue qu'il le porte lui-même et moi je lui ai répondu c'est comme si nous retournions à l'époque où la religion gouvernait l'époque où les femmes devaient attendre la nuit pour sortir à mon avis chacun est libre de ses choix il me rétorqua alors non c'est toi le gouverneur responsable je lui ai répondu monsieur vous avez une fille à la faculté de médecine et elle-même ne porte pas le voile pourquoi vous ne l'obligez pas à le porter si vous-même si tu n'arrives même pas si tu n'arrives même pas à imposer le voile à une seule fille mais tu veux qu'on le fasse pour 10 millions de filles dans le pays ça c'est un peu le défaut des frères musulmans c'est que ils veulent noyauter l'occident l'occident mais au final ils sont influencés par l'occident malgré eux c'est ça tout à fait bon en tout cas moi assez rapidement j'ai pris mes distances avec ce courant dans lequel j'ai vu tout ce que je te décris là et assez rapidement j'ai perçu ça comme au début ce n'était pas évident forcément parce que tu es influencé par une foi nouvelle une euphorie un peu nouvelle tu t'essaies de découvrir et puis voilà tu ne vois pas forcément tout de suite l'aspect négatif ou sectaire mais assez rapidement quand même j'ai pris mes distances avec tout ça et puis je me suis penché vers il y avait souvent cette critique salafiste qui disait ouais mais les gens de Tabir ils ne connaissent pas leur religion ils n'apprennent rien ils ne font que des chouros ils récitent 10 dernières souris du courant ils lisent des hadiths mais ils ne connaissent pas le sens et ce n'était pas forcément faux d'ailleurs mais ils ne connaissent rien finalement ils n'apprennent pas et donc moi voyant tout ça je me suis dit bon je vais m'écarter et puis j'ai basculé dans je voulais apprendre la religion je voulais vraiment comprendre la théologie même que dit l'islam parce que finalement j'avais été baigné très tôt dans les divergences multiples des uns et des autres un tel dit ça c'est bid'ah ça c'est du couf ça c'est de l'égarement ça c'est machin je dis attends bon moi j'ai besoin de clarté donc je suis parti je suis parti pendant quelques années étudier je me suis consacré à l'étude de la théologie sunnite pas salafiste ou quoi j'étais vraiment dans le sunnisme l'islam classique avec l'enseignement des écoles juridiques etc et c'est là quand tu dis je suis parti étudier ça veut dire quoi en France toujours en France mais ça veut dire quoi t'es parti dans une université t'es parti dans un centre dans un premier temps je suis parti dans la mosquée du quartier où j'étais parce qu'il y avait un imam qui était l'ancien imam de la mosquée de la grande mosquée d'Alger et donc qui était très calé en langue arabe qui était très calé dans la jurisprudence maliquite notamment qui avait plutôt des connaissances puis qui était très gentil je l'aimais bien il était très très gentil donc il avait beaucoup sympathisé lui et moi il était très ouvert d'esprit très voilà et il m'avait je me souviens déjà à l'époque par exemple tu vois exemple typique c'était le moment où je commençais à prendre vraiment mes distances avec l'établir moi je me souviens que quand il faisait des assises dans la mosquée où il allait lire tel livre pour expliquer tel livre etc ben moi je restais là-bas alors qu'au même moment t'avais une activité prévue par l'établir alors lecture de hadith etc mais t'imagines la scène pour que tu visualises la chaîne comme c'était en hiver et qu'il y avait des risques de pluie les gens d'établir de là-bas comme ils ne pouvaient pas aller dans la mosquée parce que petit à petit les mosquées ont commencé à être réticentes des fois à certaines mosquées à l'activité d'établir dedans parce que ça faisait des activités concurrentes bref ça faisait des conflits donc les gens d'établir faisaient leur activité à l'extérieur dans certaines villes et notamment là où j'étais et la scène c'était que ils avaient réussi à demander à quelqu'un qui avait une camionnette de pouvoir faire les activités donc lecture de hadith etc dans la camionnette c'était le bus de Dieu donné il a perdu sa salle et il fait ça dans la camionnette imagine-toi la scène juste t'es un parent tu vois ton enfant imagine-toi juste la scène parce que dedans il n'y avait rien il ne se passait pas des trucs de fous juste il y avait une lecture de hadith mais imagine-toi la scène tu vois ton enfant sortir de la mosquée ou descendre de la maison et tu te vois rentrer dans une camionnette ça fait peur tu ne sais pas ce qui se passe dedans en fait la pratique même extérieurement la pratique des fois il n'y avait pas ce souci-là moi c'était un truc qui m'a alarmé et on m'avait reproché je me souviens à l'époque on m'a reproché de rester dans la mosquée et écouter le dars de l'imam le cours de l'imam plutôt que de venir avec eux dans la camionnette j'ai dit attendez les mecs non stop quoi bref donc voilà ça a commencé par ça ça a commencé par des cours dans la mosquée des cours de des cours sur des cours de de donc de 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 et puis comme j'étais en demande de plus de connaissances de cours plus approfondies sur tout un tas de choses je suis parti en institut il y avait des instituts qui avaient ouvert en France du type IUSH machin moi je suis pas parti à l'USH mais j'ai pas mal de connaissances qui sont parties moi je suis parti dans d'autres instituts l'IFSI à l'époque qui était qui avait ouvert d'ailleurs d'ailleurs t'as vu plusieurs théologiens chercheurs et autres qui ont travaillé dedans notamment Mohamed Badjarafil qui a été pendant un temps enseignant à l'IFSI bref donc voilà je suis parti d'ailleurs la particularité de l'USH c'est qu'ils font de vrais diplômes reconnus au niveau universitaire et tu peux même demander des bourses et tout oui oui ça c'est vrai notamment en langue arabe ils font la licence tout ça en tout cas moi j'étais parti à l'IFSI après j'avais fait d'autres fréquenter d'autres instituts comme c'était pas connu c'était un institut qui avait ouvert dans une ville voisine à la mienne mais qui était ça s'appelait APA mais qui était dans lequel c'était un docteur en sharia un mufti de formation qui donnait des cours je suis parti ensuite à l'institut El Fulk aussi ah ouais dis donc t'as vachement bourlingué dis donc ouais en fait j'ai essayé d'approfondir mes connaissances dans les sciences islamiques en général je suis parti aussi à l'institut Bayt al Hadith j'en ai fait quelques-uns comme ça voir un petit peu ce qu'ils se proposaient et on va dire pendant 8-10 ans comme ça j'ai parcouru un peu les instituts t'as investi énormément et même ça devait être compliqué en termes d'argent etc je veux dire de devoir ah oui j'ai dépensé des milliers d'euros ah ouais mais c'est qu'il faut que tu manges à côté quand même c'est ça je travaillais je partais pas en vacances déjà à l'époque du tablir les vacances l'été moi quand j'étais étudiant les vacances d'été c'était le 40 jours en horloge et bon après ça s'est rapidement quand même terminé mais après quand je travaillais l'été c'était pour payer ou que je travaillais même des fois l'année en cours d'année en parallèle de mes études c'était pour financer mon apprentissage dans tel institut à payer l'année qui était à 600 euros 700 euros l'année ou je ne sais quoi t'as déjà dû déménager pour aller dans des instituts ok c'est les villes que tu mentionnes c'est en Ile-de-France c'est tout en Ile-de-France c'est assez regroupé ouais c'est assez doté en plus il y a pas mal de choses donc voilà comme ça j'ai profité du savoir de différents professeurs à travers différents instituts même des gens qui avaient étudié des gens qui partaient que je connaissais dans mon entourage qui étaient partis étudier à l'étranger aussi en Égypte ou autre et qui revenaient qui s'étaient spécialisés dans un domaine avec qui je prenais des cours on va dire en particulier bref il y a eu comme ça on va dire pendant pendant 8 grosses années voire un peu plus j'étais vraiment dans un mode d'apprentissage du type classique instituts ou cours officiels en mosquée pas un truc à l'arrache t'as tout connu franchement y'a pas y'a pas 0,1% de musulmans qui ont étudié ce que t'as étudié en France bah ouais après pour moi ça me paraissait normal enfin ça me paraissait normal parce que c'était une conversion si tu veux j'étais pas musulman entre guillemets par un héritage culturel ou familial moi j'avais fait une démarche et puis cette volonté cet esprit un peu de quête de compréhension c'est un truc qui est en moi depuis assez jeune et donc on ressent le petit William qui a 9 ans écrit des notes pour comprendre la trinité il est encore bien présent et je faisais ça en parallèle de mes études universitaires les cours c'était soit le soir des fois jusqu'à 22h 22h 23h ou tous mes week-ends des fois c'était du samedi au dimanche de 9h du matin à 19h ou 20h le soir en fait ma semaine le samedi soir ça avait une toute autre connotation la fièvre du samedi soir c'est ça donc voilà j'étais dans ça et puis c'est là c'est à ce moment là que j'ai découvert surtout parce que jusque là on m'avait présenté quand même un islam assez édulcoré et puis j'avais été j'ai découvert à ce moment là l'envers du décor de l'idéologie de l'islam de la théologie musulmane j'ai découvert voilà parce que pendant moi tout ce temps là c'était la prière le jeûne même avec le tablir le tablir on ne parle jamais de c'était surtout de la pratique ouais on ne parle jamais de djihad au sens armée du terme on ne parle jamais de tout ça on ne parle jamais du domaine des hodout des sanctions pénales on ne parle jamais de l'esclavage on ne parle pas de toutes ces choses là en fait t'es totalement ignorant tu penses même que c'est un truc que non non l'islam ne valide absolument pas quand tu prends le temps d'étudier et que tu étudies à partir des textes qui font référence des écoles qui font référence bon bah dans ce coup tu te rends déjà compte moi une chose qui m'a marqué c'est que l'un des tout premiers cours que j'ai eu en institut le professeur qui était un docteur en chalera qui avait étudié enfin un docteur oui un théologien qui est un docteur en histoire du monde musulman qui avait étudié en Syrie notamment etc et en Tunisie qui nous a dit une phrase toute il a dit l'islam n'est pas une religion c'était l'un des tout premiers cours et bon il y a beaucoup de gens qui t'ont interloqué comment ça Chir c'est pas une religion il a dit l'islam c'est un mode de vie et moi je me souviens de cette phrase elle m'a marqué jusqu'à aujourd'hui c'est un mode de vie ça veut dire que l'islam doit te te donne t'explique comment agir réagir penser dans tous les aspects de ta vie c'est une religion si c'est une religion c'est au sens total du terme c'est une religion totale voire totalitaire c'est vraiment et puis pourquoi il avait commencé par ça parce que s'en suivait quelques temps après l'explication de ce qu'on appelle le terme du terme charia charia qui est souvent dans la tête des gens associés à la napidation ou des choses comme ça et lui il avait donc expliqué que la charia non la charia c'est pas ça la charia c'est au sens au sens conventionnel du terme c'est au sens religieux quoi c'est le ça regroupe cinq aspects et quand il te donne les cinq aspects en fait tu comprends que cinq aspects c'est toute ta vie parce que le premier aspect c'est la croyance le deuxième c'est le domaine rituel les aibadats la prière le jeûne le pèlerinage etc et pour beaucoup de gens c'est juste ça l'islam mais il en manque trois encore le deuxième c'est les mohama les interactions sociales et là c'est un domaine extrêmement vaste c'est le mariage le divorce l'héritage la filiation le commerce le djihad notamment les relations entre gouvernants gouvernés les relations internationales entre un état musulman et un non musulman tout est dedans toutes les relations il extrait toutes les relations de type horizontal et donc c'est extrêmement vaste extrêmement vaste il y a tout dedans tout absolument tout quatrième domaine le domaine des 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 sanctions pénales avec le le hodoud le tarzir bref si t'as fait ça qu'est-ce que tu risques et puis enfin cinquième domaine attend une seconde juste pour les auditeurs donc en fait les hodoud c'est les peines qui sont prévues par la loi islamique et le tarzir c'est quand en fait le coran ou les hadiths n'ont rien prévu et bien c'est le gouverneur qui décide de la peine bien que je crois selon certaines écoles il y a des limitations il ne peut pas surposser il ne peut pas tout faire mais voilà on va dire il y a plus de réflexion dans le tarzir alors que le hodoud c'est une peine fixée par les textes voilà donc grosso modo la lapidation laissant coup de fouet pour fornicateur c'est un hodoud mais je ne sais pas une peine d'un truc qui était imprévu ça va être un tarzir ça va être une peine classique comme en droit français je te mets en prison ça peut être ça ou ça peut être je te tue mais en tout cas c'est pas quelque chose qui est acté par le texte donc tu peux faire des rkias tu peux faire l'analogie dessus ironiquement le cinquième domaine attend ironiquement ça naît d'un vide juridique parce qu'on te dit c'est tout c'est tout mais au final ils se sont rendus compte qu'il y avait des peines où l'islam n'avait rien prévu et donc ils ont dû prévoir des trucs et ça c'est quand même vachement intéressant parce que l'islam se prétend répondre à tout mais des propres aveux des musulmans il y a des vies juridiques qu'il faut combler avec ton cerveau oui c'est à dire qu'en fait il répond à tout dans le sens où il y a à chaque fois un principe même s'il n'y a pas forcément une règle qui va venir régir un cas précis mais le cas précis peut être en tout cas vu par le prisme d'un principe qui est établi par les textes même tu vois donc un principe au sens large et donc il suffit que le principe interdise pour que tu considères que l'acte en question est interdit et donc tu lui accoles une sanction voilà x ou y et puis cinquième domaine le cinquième éthique la débe le comportement l'éthique la morale et donc quand tu regroupes tout ça la croyance la spiritualité l'éthique le culte les interactions en tout genre entre les gens le domaine judiciaire il manque quoi comme domaine l'islam régit tout l'islam régit tout et donc ça c'est quelque chose qui que moi j'ai acté déjà et j'ai compris assez vite à travers justement ces cours là puisque le but des cours c'était ensuite d'expliquer d'expliquer notamment le droit il y avait des cours de haqibah il y avait des cours de syrah de sciences du hadith de sciences du coran il y avait des cours de tesjouïdes de psalmonie du coran mais il y avait aussi ces cours de shalera de fir et donc le but c'était ensuite d'écortiquer tout voilà donc dans l'arkhida vous allez avoir des cours dans les mohamalates on va tout voir ensemble on va avoir le droit du mariage le droit du divorce le droit du commerce le droit lié à l'esclave quand tu en possèdes bref le djihad ceci cela la filiation le testament il abordait son langue de bois ou c'était son langue de bois ok non ça vous choquait pas vous à ce moment là quand vous parlez d'esclaves est-ce qu'il n'y avait pas des gros yeux il n'y avait pas des discussions d'après cours t'as vu ce qu'il a dit en fait ces chapitres là étaient enseignés en fin de cursus c'est un cursus qui était prévu c'est malin c'est malin au début tu fais la prière il te fait le fir de la prière des ablutions ça c'est présent partout c'est qu'au début tu fais le mariage tu fais la prière tu fais le jeu souvent c'est ça la première chose que t'apprends dans ces instituts c'est les divergences sur la prière les ablutions des trucs vraiment banals limite chiants et plus tard une fois qu'on voit que t'as bien bien mis dedans on te sort les gros dossiers une fois que tu réussis à aller loin en plusieurs années c'est ça c'est ça il mettait pas de il mettait pas de comment dire de il abordait il allait aborder les thèmes moi je me souviens quand j'étais en deuxième ou troisième année du truc et que je voyais le programme de cinquième année c'était relations internationales relations internationales c'est quoi dedans on sait ce que c'est relation internationale en fait ça va être le djihad notamment pas que mais ça va être ça entre autres donc après tu sais que ces thèmes là ils étaient abordés en cinquième année par exemple et dans tous les instituts c'est comme ça tu commences jamais par le fir du djihad alors que t'as pas fait des ablutions bon voilà il y a toujours cette hiérarchie cette chronologie un peu dans l'apprentissage et est-ce qu'il à ce niveau est-ce qu'il vous disait bah écoutez le djihad c'est simple on est un djihad perpétuel qu'est-ce qu'il vous disait sur le djihad offensif moi je suis curieux d'avoir ce qu'est-ce qu'il vous racontait c'était en fait il fallait que tu abordes tout ça à la fin parce qu'il fallait déjà que tu aies toutes les notions préalables liées à ce qu'est la chalera en quoi la chalera est parfaite en quoi la chalera est parfaite par rapport au droit positif qui lui est humain qui lui est imparfait qui lui voilà il fallait que tu aies des notions aussi de foi de dogme que tu comprennes que tout vient de Dieu tout vient d'Allah que tout est régi et que toi finalement tu intègres aussi la notion de pour être un musulman au sens complet du terme un véritable musulman et bien il faut que tu intègres qu'il n'y a pas que le Coran il y a la Sunna et donc une fois que tu as intégré tout ça en fait tu peux plus facilement aborder cette thématique là de djihad parce que c'est quoi le djihad comment c'est expliqué c'est expliqué par le fait que bah finalement c'est presque c'est presque pour le bien des gens parce que c'est quoi le but le but c'est que les gens soient régi à minima enfin au mieux plutôt ils se convertissent voilà tu les sauves de l'enfer et leur âme est sauvée etc etc et puis à minima ils sont régi par la meilleure des lois d'accord parce qu'à minima le djihad c'est à défaut de pouvoir convertir c'est imposer la domination politique juridique législative de l'islam donc au mieux ils se convertissent au pire entre guillemets selon le prisme islamique au pire ils sont régi par la meilleure des lois la loi divine l'homme est de nature rébelle à la volonté divine il est esclave de ses passions de ses intérêts personnels alors il faut vraiment il faut vraiment une action pour qu'il se soumette même si les gens vous savez s'il n'y a pas une autorité ce serait la dépose totale le plus fort mangera le plus faible ça c'est une méthode traditionnelle de toute la vie quotidienne de tous les jours et maintenant il faut il faut agir par force pour que l'homme se soumette à Allah subhanahu wa ta'ala il pratiquait ses ordres après avoir reçu bien sûr le message parce que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam avant de conquérir il donne un délai de trois jours il leur dit on le dit nous sommes des proches le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il a reçu la révélation d'Allah il a envoyé l'humilité tout un coeur donc croyez à Allah soumettez-vous à vous et vous avez ce que nous avons on est sous une même imposition si ils se convertissent nous sommes tous les mêmes on passe pour eux s'ils ne se convertissent pas alors on leur donne un délai de trois jours donc ils payent une amende une rançon et vous voyez et s'ils revisent maintenant c'est le sabre qui va trancher entre nous et c'est par le sabre que le djihad se propage nous ce qu'on cherche c'est tous les malis pratiquer la charia dans tous les malis tant que les pays de la CEDEO n'interviennent pas et si jamais les pays de la CEDEO interviennent donc nous allons porter cette guerre au-delà des frontières et nous allons les frapper dans les propres frontières et qu'ils sachent d'avance que nous avons des centaines de fidaïnes élus au premier rang pour les opérations martyres et n'attendent que l'ordre à l'exécuté voilà et si jamais les pays de l'OTAN interviennent alors maintenant on va aller au-delà de l'Afrique occidentale et on est prêt encore à miscler le 11 septembre par 10 donc finalement tu peux pas en étudiant ce thème là du point de vue avec un enseignement islamique qui s'assume tu peux pas être tu peux pas voir ça de manière entre guillemets négative si tu t'as pas un peu d'esprit critique si tu regardes pas un peu ce qui se dit ailleurs si t'es vraiment dans le bain encore une fois on voit vraiment les techniques de manipulation qui sont très vraiment assez encore une fois voilà tout ce que tu nous racontes depuis le début c'est comment créer une secte pour les nuls en fait si on prendrait un livre comment créer une secte on aurait tout ce que tu nous as raconté là mais ma question elle était plus un peu plus j'essaie de la préciser un peu c'est que le mec quand il vous parle de djihad est-ce qu'il vous dit vraiment bah voilà nous le djihad c'est offensif il faut à un moment donné il faut qu'on défense tout le monde comment il abordait ça ? on va te dire qu'il y a deux types de djihad le djihad défensif c'est légitime pour un état s'il se fait attaquer de défendre et puis le djihad offensif qui en vérité en vérité on va te le présenter parfois comme une forme de djihad défensif déguisé c'est à dire en gros on attaque parce que si on l'attaque pas on se fera attaquer c'est la guerre préventive ouais en quelque sorte tu vois donc il y a toujours cette notion d'un peu dédulcorer la chose c'était on t'essaie de te mettre ça aussi dans un contexte particulier en disant qu'à l'époque voilà c'était le jeu c'était soit t'es attaquant soit t'es attaqué soit t'es une proie soit t'es un prédateur et donc on te fait passer un peu le message dans ce sens là et puis ensuite on t'explique que le but du djihad c'est quoi ? c'est pas de tuer des gens le but du djihad c'est de d'ailleurs d'où la divergence et la question qui existe du moins dans le droit musulman c'est est-ce qu'avant de pratiquer le djihad tu dois appeler les gens à l'islam est-ce que tu dois leur proposer l'islam et donc t'as beaucoup de savants parmi les 4 écoles qui disent oui qui en font une condition en disant il faut que tu déjà avant de lancer le djihad tu vas devoir tu dis voilà on vous propose l'islam tu leur laisses quelques jours c'est complètement ridicule oui bien sûr d'accord t'envoies un mail bonjour monsieur je vous présente j'aimerais que vous vous convertissez à l'islam c'est bien et tout et puis vous êtes pas d'accord dans 3 jours on se fait la guerre dans 3 jours on arrive on débarque pas avec des roses donc oui bien sûr totalement ridicule mais voilà c'était toujours un peu présenté je dirais pas de manière édulcorée mais toujours en tout cas ce qu'on s'est abordé de manière honnête intellectuellement par rapport au texte c'est toujours abordé par rapport au texte et aux avis des écoles c'est toujours abordé de façon à présenter la chose comme le méchant n'est pas le musulman en tout cas le méchant n'est pas l'islam c'est pas l'islam qui a une idéologie néfaste c'est les autres et puis si on fait le djihad c'est pourquoi ? c'est parce que c'est pour défendre les gens au final c'est pour défendre au final parce que même tu dis Satan il est mécré en attaque la croyance des gens et nous on est là pour les défendre on est là pour défendre l'islam partout au final je me souviens d'une explication qui m'avait été donnée c'était c'était elle m'avait interpellé c'était on veut le bien pour les gens donc on veut que les gens soient musulmans et donc pour qu'ils soient musulmans il faut qu'on ait l'occasion de leur présenter l'islam de leur faire darwa le problème il dit c'était qu'il y a des pays qui ne veulent pas que des musulmans entrent dans le territoire pour faire darwa et proposer donc en fait finalement c'était présenté ça m'avait interpellé c'était présenté comme une lutte pour la liberté en quelque sorte d'expression et de conscience on veut on veut apporter aux gens la liberté de pouvoir croire en l'islam sauf que bon quand tu tu te rends compte que c'est pas tout à fait ça c'est même pas trop ça du tout mais voilà il y avait des fois cette manière un peu de présenter les choses totalement inversées ouais totalement inversées c'est comme la peine de l'apostat on va pas te dire l'apostat on le tue parce que c'est moins qu'une c'est une pourriture non on va te dire quoi le but c'est quoi pourquoi on tue l'apostat c'est protéger les autres c'est que l'apostasie ne se répande pas comme la peste comme une pandémie donc et que finalement ça fasse que les gens soient d'une certaine manière influencés par cette apostasie et se mettent eux aussi à apostasier donc voilà on coupe il y a la grand grève on coupe l'apostat pour empêcher que le mal se répande mais mais ça il y a quand même une absurdité que moi je répète souvent et que j'encourage les auditeurs etc à contrer ainsi c'est que si on te dit qu'il faut tuer l'apostat pour éviter que le coufre se répandre ça veut dire que moi et Anis Apostat en terre d'Islam je vais faire apostasier des gens et entre nous c'est la vérité mais mais le problème c'est que bah oui c'est la vérité mais le problème c'est que c'est que ça veut dire que je sais pas moi Samir qui serait resté musulman il aura c'est moi qui va le faire apostasier alors que Samir si on m'avait pas tué il serait allé au paradis donc c'est totalement con tu dis mais Dieu qu'est-ce qu'il juge en fin de course Samir est-ce qu'il va juger l'âme de Samir ou son entourage dont lui il n'a pas le contrôle quoi donc c'est c'est d'une absurdité son nom quoi c'est que c'est justifié oui mais c'est une incohérence mais en fait ça casse toute l'histoire du test quoi on sait pas pourquoi on sait pas ce que Dieu juge en fait en fait on sait pas est-ce qu'il juge ton entourage c'est surtout je dirais que l'islam au niveau au niveau eschatologique on te dit que de toute façon tu seras jugé par rapport à ton à ta sincérité et que l'hypocrite justement il est fortement condamné dans le Coran celui qui a l'apparence du musulman mais qui ne l'est pas mais ça traduit une chose à mon sens de l'islam du moins ici bas dans sa conception de comment qu'est-ce qui est important ici bas c'est pas la quantité c'est pas la qualité qui compte c'est la quantité c'est-à-dire que on ne vise pas à avoir des gens qui sont forcément sincères on veut de la masse on veut du nombre parce que quand tu vas dans un territoire si on applique les droits islamiques les droits islamiques classiques des quatre écoles juridiques qui font autorité depuis plus de mille ans si on l'applique c'est quoi c'est tu vas dans un état et tu dis voilà on vous propose l'islam soit vous acceptez soit on vous combat puis si vous êtes chrétien et juif on accepte que vous restiez sur votre religion mais vous payez la djizia en échange c'est-à-dire qu'on préfère et d'ailleurs c'est expliqué comme ça par certains savants c'est-à-dire que la djizia est un impôt d'humiliation de sanction qui vient sanctionner leur fausse croyance donc en fait c'est une sorte de c'est une sorte de sanction pétunière pour leur fausse croyance alors que si vraiment t'es soucieux que les gens aient une vraie croyance entre guillemets selon ton prismatoire le but c'est de les convaincre tu vas pas te dédouaner de ça en fait la djizia c'est la taxe carbone pour la mécréance exactement c'est ça c'est-à-dire qu'on se contente finalement du moment que les gens ont l'apparence de l'islam même s'ils ne le sont pas en eux finalement c'est pareil pour la poste si tu lui dis écoute soit tu refais la shahada soit je te tue il y a de fortes chances que le mec il refasse la shahada pour te faire plaisir selon certaines écoles la poste on lui laisse je crois trois jours voilà d'autres zéro jour d'autres zéro jour c'est pour dire qu'à un moment donné cette personne-là à qui tu vas finalement proposer l'islam ou la mort s'il te dit l'islam est-ce que tu l'as convaincu non t'as que nourri l'hypocrisie entre guillemets enfin en tout cas alimenté l'islam de façade plutôt c'est pour ça c'est pour ça que l'auteur du courant et les hadiths me font doucement rire quand ils parlent d'hypocrisie mais que des gens se font passer pour des musulmans mais s'il y a bien un système qui veut c'est eux c'est leur faute littéralement vous vous voulez torturer tuer les non musulmans les gens qui apostasient et derrière vous plaignez qu'il y en a qui se font passer pour des musulmans alors qu'ils ne le sont pas mais le créateur de cette hypocrisie entre guillemets c'est l'islam en fait c'est ce qui force à l'hypocrisie mais vraiment moi ça me paraît absurde qu'au final l'islam elle est très terre à terre parce qu'ils savent en tout cas les textes islamiques montrent qu'ils sont au courant que ta croyance elle n'est pas déterminée par que tu as une âme une bonne ou mauvaise mais par ton entourage si bien qu'il y a même un hadith qui m'a toujours choqué c'est que Mohamed il raconte qu'il a vu des gens enchaînés au paradis il te dit mais c'est qui ces gens tu vois il entend le bruit de ses chaînes au paradis je ne me rappelle plus très bien le hadith mais je vais le retrouver et on lui dit mais c'est qui ces gens et bien c'est les gens que j'ai ramenés à l'islam de force je les ai enchaînés de force par la force ils sont devenus mais c'est complètement stupide mais ça n'a aucun sens alors voici le hadith il s'affiche actuellement à l'écran il est assez choquant parce que ce serait un hadith tafsir c'est assez rare comme vous pouvez le voir il commente le verset qui dit que vous êtes les meilleurs des gens et vous êtes les meilleurs des gens pourquoi ? parce que vous entravez les gens et vous les forcez à rentrer à l'islam enchaînés et ce hadith n'a pas fini de me choquer parce qu'il finit par le fait que Allah s'étonne que les gens rentrent au paradis enchaînés il est le maître des cieux de la terre l'omnition il sait tout il est là c'est sur son trône et il dit ah tiens c'est marrant les gens ils sont entre c'est bizarre ils rentrent avec des chaînes et les prophètes ils disent non non mais moi c'est ce que j'ai forcé à rentrer dans l'islam et effectivement cette explication est confirmée par le chahre de Bukhari le chahre c'est à dire l'explication de Bukhari dans Fath al-Bari de Ibn Hajar Asqalani mais tu vois même ça ça m'a été expliqué comment pour te dire à quel point tout est ficelé ça a été oui oui mais ça a été comment ça a été expliqué finalement cette volonté de préférer une conversion de force et de façade finalement c'est parce que finalement en étant en vivant dans un monde entouré de musulmans et soumis à la à la charia etc et bien au départ en fait l'explication c'est qu'au départ ces gens là seront certainement hypocrites et qu'en fait ils comprendront avec le temps que l'islam est la vérité et donc ils deviendront sincères il y a toujours ce c'est vrai c'est pas tout à fait vrai mais dans le sens où ils vont s'assimiler en tout cas du moins regarde les premières générations probablement de musulmans berbères c'était probablement des hypocrites c'était du bon voilà mais après de génération en génération on se retrouve avec Samir qui te dit ouais toi l'apostat t'as trahi tes ancêtres et alors que ton ancêtre peut-être elle s'est fait violer peut-être l'autre il détestait l'islam mais il n'avait pas le choix et c'est ce que je veux dire c'est plusieurs générations après et bien les mecs ils ont oublié qu'en fait c'était des faux musulmans oui et puis après pour être tout à fait honnête historiquement c'est pas propre qu'à l'islam tu retrouves ce principe qui consiste à en quelque sorte parfois convertir de force c'est ce qu'on a eu moins dans l'empire byzantin mais on l'a eu dans l'empire carolingien des conversions de force avec notamment les saxons et autres le cas de Charlemagne est symptomatique pour vaincre et soumettre les païens il invente la terreur systématique contre les populations civiles vieillards femmes et enfants sont tous responsables le pays est mis à feu et à sang ce ne sont plus seulement des raids mais une véritable campagne d'épouvante prolongée qui ne respecte même pas la trêve hivernale il fait publier un capitulaire en 785 le moindre manquement à l'obéissance est passible de mort le fait de porter des armes ou de ne pas assister à la messe le christianisme était évidemment obligatoire sous peine de mort c'est au cours de cette évangélisation forcée de la Saxe que l'on retrouve l'événement clé qui va déclencher le phénomène viking le génocide de Verden rompant avec tous les principes guerriers qui pouvaient encore exister en ce temps Charlemagne fait kidnapper en pleine nuit une tribu entière tous les hommes les vieillards les femmes et les enfants sont alors emmenés dans une clairière la clairière de Zarzenheim il fait nuit Charlemagne est en compagnie d'un évêque et de ses moines leur objectif c'est de forcer les rebelles païens à se faire baptiser ils veulent que les hommes les pères de famille deviennent chrétiens sous les yeux de leurs femmes et de leurs enfants les odiniques sont enchaînés les moines entonnent un cantique l'évêque attend toujours le premier païen qui recevra l'eau divine les soldats chrétiens s'impatientent ils veulent voir les païens se soumettre au dieu unique de longues minutes s'écoulent et toujours personne à baptiser les soldats saisissent alors un homme et l'amènent auprès de l'évêque mais l'homme refuse le baptême catégoriquement les soldats lui mettent alors la tête contre un tronc d'arbre et le bourreau s'avance l'évêque lui fait signe au nom du père la tête de l'effronté tombe c'est alors qu'un païen s'écrit bière en ce moment il est en route pour le bancaire d'Odin au Valala les soldats amènent alors un second païen puis un autre au nom du Saint-Esprit et une troisième tête tombe dans l'herbe haute qui s'emperle de grosses gouttes rouges nous resterons fidèles aux dieux de nos ancêtres déçus les moines et charlemagne se réunissent ils n'auront personne à baptiser ce soir au nom du père la besogne du bourreau continue à jusqu'au lever du lourd ces 4500 têtes de païens qui roulèrent au pied de l'évêque mais aucun nouveau chrétien les femmes et les enfants furent déportés en Gaule dans la région de Chartres et du Mans pour servir d'esclave à la noblesse et au clergé chrétien l'homain chrétien provenait du très lucratif système d'esclavage et de servage la majorité de la population était condamnée à la servitude au profit de quelques privilégiés il y avait deux conditions de servilité la première était celle du cerf chrétien il était attaché à la terre mais ne pouvait être vendu comme marchandise la seconde était celle de l'esclave païen qui, lui était une marchandise il était soit condamné au camp de travail soit revendu dans le monde islamique les païens les moins chanceux souvent jeunes et beaux étaient revendus en tant que marchandise sexuelle destinée au harem du monde méditerranéen tu te doutes bien que le type qui va dire je me fais baptiser pour ne pas être mort c'est que de fait il n'est pas spécialement sincère mais avec le temps tu vois bien que les peuples soit s'islamisent pour l'islam soit se christianisent soit s'athéistes soit s'athéistes parce que tu as les communistes qui ont fait des conversions de force vers l'athéisme aussi oui la Chine notamment voilà ils sont élus RSS ils ont détruit des églises voilà ils ont fait ils ont fait beaucoup de persécutions vers les religieux et c'est terrible mais au final ça marche ça marche une idéologie qui s'impose de force sur plusieurs générations ça marche ça crée des convaincus oui bien sûr ah oui ça marche et ça le en tout cas dans ce qui me concerne quand j'ai quand j'ai découvert un peu l'envers du décor et le fait que l'islam c'était pas juste les adhusions la prière et le jeûne du mois de Ramadan j'ai découvert la théologie l'idéologie véhiculée par l'islam l'islam au sens la religion musulmane l'islam classique j'ai été en rupture si tu veux et en fait c'est on va dire les premières dix années si je dois un petit peu schématiser les premières dix années de ma vie c'est celles que je viens de raconter là de ma vie en islam et puis les deuxièmes l'autre partie les dix autres neuf dix autres c'est la dégragolade bah ouais c'est en fait c'est que si tu veux je pour moi je considérais que et je considère d'ailleurs toujours après ça c'est un débat théologique mais je considère qu'il y a beaucoup de choses qui sont en islam qui sont à contre-coran ou du moins qui ne sont absolument pas justifiées par le coran typiquement la peine de lapidation par exemple la soudna c'est pas le coran typiquement je sais pas moi l'interdiction pour une femme d'épouser un homme qui serait juif ou chrétien alors que l'homme lui le peut mais pas la femme il n'y a rien d'explicité dans le coran là dessus bon après c'est des débats théologiques c'est pas le sujet l'interdiction faite à une femme de jeûner parce qu'elle a ses menstrues il n'y a rien encore absolument rien qui puisse justifier une telle interdiction faite à la femme qu'elle a ses menstrues donc si tu veux j'ai en parallèle de ces études là été aussi confronté à ce qui à mes yeux apparaissait comme théologiquement des incohérences assez flagrantes et dans un premier temps donc j'ai j'ai basculé vers une forme de réformisme c'est à dire que à mes yeux l'islam sunnite ou même chiite d'ailleurs c'était un dévoiement par rapport au message coranique et donc pendant la deuxième partie de mon parcours j'ai tenté de de m'inscrire dans une forme de courant réformiste c'est à dire qui proposait une lecture alors j'étais loin d'être le seul et loin d'être le plus médiatisé mais du moins j'ai essayé d'être acteur de cette réforme qui m'apparaissait à ce moment là en tout cas nécessaire et possible pas que nécessaire mais aussi possible c'est à dire que je pensais qu'il pouvait y avoir une troisième voie qui s'ouvre et que voilà surtout que derrière c'était pas juste des postures qu'on inventait c'était des postures qui étaient du moins argumentées on mettait en avant on essayait de mettre en avant le fait qu'il y avait une vraie des fois un vrai fossé entre d'un côté ce que peut dire le Coran et puis de l'autre côté ce que peut dire l'islam en tant que religion construction humaine qui a développé tout un aspect principologique juridique etc tout ce que l'islam a codifié par la suite qu'il y avait plusieurs éléments qui étaient vraiment que ce soit même des éléments relatifs à la croyance ou des éléments relatifs à la jurisprudence ou même à ce qu'on appelle au soul et le fir les principes du droit et donc voilà je me suis attelé pendant cette deuxième partie à essayer de proposer une autre lecture pensant qu'elle était à la fois nécessaire possible et surtout qu'elle répondait à certaines incohérences qui étaient de plus en plus connues aussi de la part de plusieurs musulmans qui disaient oui c'est bizarre c'est vrai pourquoi on interdit ça en islam alors que le Coran dit exactement le contraire des fois bref donc ça ça a été ma deuxième on va dire la deuxième étape de ce parcours ça a été vraiment cette action que j'ai tenté d'avoir dans une forme de réforme réformiste de la théologie musulmane l'avantage de cette réforme c'est que à l'inverse puisque le problème de la réforme c'est qu'on dit que vous voulez dévoyer la religion donc c'est un truc d'occidentale moderne contemporain ce pourquoi tu pensais que cette réforme elle fonctionnerait c'est qu'au final elle prend un rebours les salafistes et elle dit mais vous vous nous dites on revient aux sources mais moi je reviens aux sources des sources encore avant vous parce que vous revenez aux sources des hadiths mais moi je reviens aux sources d'une époque coranique où les hadiths ils n'étaient même pas encore écrits et on se rend compte qu'il y a des règles coraniques qui vont même en opposition avec les hadiths donc tu prends les salafistes à leur propre jeu et dire moi je suis encore plus royaliste que le roi c'est vous les réformateurs au final nous on est des réformateurs d'aujourd'hui mais on revient à l'islam d'hier à l'islam coranique et t'as pas tort parce que t'as même des académiciens qui sont tout à fait neutres en tout cas pas tous neutres mais voilà on va les soupçonner de prendre un parti pris pour ou contre comme le plus grand qui a commencé cette histoire c'est Joseph Chacht j'ai du mal à prononcer ce truc il a fait un livre je crois que le nom de son livre c'est The Muhammad La en gros il prouve que la loi islamique à plusieurs égards elle est contradictoire avec la loi coranique The Origins of Mohammedan Jurisprudence dont on peut trouver le pdf très facilement sur internet donc ne pas hésiter à le télécharger donc quand on lit un petit peu les thèses de chartes sur la jurisprudence islamique comme j'ai dit ils considèrent que les hadiths à portée juridique témoignent de l'état des débats à partir du deuxième siècle de l'égir et l'une des premières observations qu'il va faire et que je vais essayer de justifier ici c'est l'idée de dire que contrairement à ce qu'on pourrait croire les récits ou disons les sentences juridiques émises par des successeurs sont plus anciennes que les sentences juridiques mises dans la bouche de Mohammed qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que quand on va lire une sentence juridique les sentences juridiques qui remontent par exemple à l'imam Malik ou à des juristes de son époque mais qui ne remontent pas jusqu'aux prophètes sont en vérité plus anciennes et donc plus authentiques entre guillemets que des sentences juridiques qui remontent à Mohammed donc en fait on trouve chez lui une inversion totale de ce dont on a l'habitude l'idée que les traditions qui font intervenir des successeurs sont apparues en premier qu'ensuite les traditions qui remontent aux compagnons sont apparues et que c'est seulement tout à la fin que les traditions attribuées aux prophètes sont apparues alors comment est-ce qu'il justifie ça ? il va surtout s'appuyer sur les travaux de Shafi'i et il va noter Kitab el-Om Kitab el-Om oui Rissala aussi oui parce qu'il y a justement un mot qui a signé un essai à l'instant oui donc avant Shafi'i les écoles de pensée se définissaient surtout par leurs lieux géographiques et d'ailleurs Shafi'i lui-même lorsqu'il va parler des écoles de pensée il va parler des Méquois des Syriens des Irakiens il va pas forcément parler des écoles comme nous on en parle en disant voilà écoles Malikite Hanafite etc donc il va donc il va vraiment comment dire mettre le doigt sur l'idée que les écoles juridiques elles étaient définies par leurs lieux par leurs lieux géographiques et aussi par des figures d'autorité et Shafi'i va insister sur le fait que les réputations des uns et des autres variaient et surtout que personne n'était d'accord sur rien donc on avait une variété de penseurs une variété de juristes disséminés un peu partout dans l'empire musulman et chacun avait un petit peu son opinion sur les aspects de l'islam et donc une phrase fondamentale de Shafiri que Chartres reprend donc je traduis parce que c'est en anglais dans le texte grâce à Dieu j'ai toujours soutenu donc c'est Shafiri qui parle grâce à Dieu j'ai toujours soutenu sans fléchir que si une chose est rapportée du prophète de façon fiable je ne m'aventurerai pas à la négliger même en cas d'opposition petite ou forte de la part des compagnons ou des successeurs et ça pour Chartres c'est un indice fort qui montre quoi ? qui montre que l'autorité du prophète vient en réaction à l'autorité présentée des compagnons et des successeurs vous, vous avez des paroles de compagnons et de successeurs et bien moi Shafiri j'ai quoi ? j'ai la parole du prophète et les paroles des compagnons et des successeurs vous ne pouvez pas la comparer aux paroles les paroles du prophète donc en fait quelle est l'intuition de Chartres qui le mène à penser que les paroles attribuées aux successeurs sont en vérité plus anciennes que les paroles attribuées à Mohamed c'est qu'il part du principe que lorsqu'il y a eu les premières querelles juridiques on opposait les paroles d'un juriste aux paroles d'un autre qu'est-ce qui s'est passé par la suite il y a des gens qui ont eu l'idée de dire ah tu viens avec la parole d'un successeur un tabir moi je viens avec la parole d'un compagnon et un compagnon il a quand même préséance sur le successeur ah tu es venu avec la parole d'un compagnon bah moi j'ai encore mieux je viens avec la parole du prophète donc en fait il y a eu une recherche de légitimation qui allait crescendo et donc pour lui l'autorité du prophète est arrivée vraiment à la fin lorsque notamment sous l'influence de Shafiri on essayait de sortir un petit peu des oppositions entre juristes les observations de chartes elles vont pas s'arrêter là on a tendance à considérer que finalement mis à part quelques groupes comme les muhtazilites ou d'autres groupes marginaux comme ça la plupart des gens étaient d'accord pour prendre en compte la parole du prophète comme étant une parole normative comme étant une parole qui fait autorité en fait c'était pas du tout le cas chartes a mis le doigt sur des témoignages notamment d'écoles classiques irakiennes et médinoises qui refusent le recours aux traditions prophétiques comment est-ce qu'il justifie ça il justifie ça par le fait que le coran est censé être un texte complet et c'est censé être un guide si c'est un texte complet et un guide alors il ne doit pas être complété par la parole de qui que ce soit fut-il du prophète une argumentation qu'on retrouve aujourd'hui dans des groupes qu'on appelle les coranistes en fait on a tendance à présenter les coranistes comme étant des groupes assez nouveaux en fait ils ne font que ressusciter des polémiques passées donc toutes ces traditions pour Chartres elles sont là en quoi en réaction aux personnes qui refusaient l'autorité des paroles prophétiques à portée juridique et qu'il y a eu une évolution de l'époque des hadiths il s'est passé un truc il y a beaucoup de il y a beaucoup de il y a beaucoup de comment dire de chercheurs académiciens et autres qui ont à peu près ce discours là que ce soit qui distingue vraiment l'islam des tout premiers temps qui serait l'islam coranique et puis l'islam qui s'est construit par la suite avec la naissance des écoles le tadwin la transcription en masse des hadiths qu'on appelle le tadwin la mise en place de tout un cas de tout un corpus juridique voilà il y a vraiment entre guillemets deux phases moi à titre personnel c'est vrai que déjà le discours salafiste qui consistait à dire nous suivons enfin pas que salafiste d'ailleurs sunnite en général nous suivons le coran et la soudna selon la compréhension des salafs mais les salafs quand tu donc les pieux les prédécesseurs les salafs aux salih les pieux prédécesseurs les premières générations de musulmans les trois premières générations de musulmans quand tu dis ça t'as l'impression que les salafs c'est un bloc monolithique c'est un groupe de gens qui pensent tous la même chose sauf que c'est pas le cas justement l'étude de l'histoire de l'islam et des tout premiers courants de pensée en islam montre que c'est pas du tout le cas l'une des toutes premières écoles de pensée théologique du monde musulman c'est l'école Mortazilite par exemple qui n'a rien qui elle déjà à cette époque là qu'on est dans les tout premiers temps de l'islam qui a déjà un regard sur des divergences de croyances la fameuse question du Coran créé qui a également des positions un rapport au hadith en fait aujourd'hui on le qualifierait quasiment de coranistes dans le sens où ils avaient et ça d'ailleurs c'est souvent ignoré par les musulmans ils pensent que la critique très forte par rapport au hadith c'est quelque chose qui est très récent ça n'existait pas non les tout premiers qui ont eu cette position là ce sont eux qui avaient des conditions pour accepter le hadith qui étaient si draconiennes si difficiles à réunir que de fait tu ne pouvais te baser sur quasiment aucun hadith parce qu'il n'y en avait quasiment aucun qui remplissait les critères en particulier si je me souviens bien c'est que les muhtazilites ils veulent tout ce qui est aqida ils veulent obligatoirement un hadith qui est mutawatir c'est à dire tout ce qui est en rapport avec les attributs d'Allah et de la croyance il faut absolument un hadith qui soit ultra 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 répandu et indéboulonnable et j'ai envie de te dire ça c'est tout à fait vrai mais c'est même pas que pour l'aqida les premiers muhtazilites avaient cette position là sur tous les domaines c'est à dire que pour eux quand un hadith soit accepté il fallait qu'il soit un hadith mutawatir et mutawatir pas c'est à dire notoire rapporté par un très grand nombre de personnes à chaque maillon de la chaîne et ils exigeaient pour certains qu'il y ait au moins 20 ou 40 ou 70 transmetteurs de fait il y avait une poignée de hadith même pas d'ailleurs on rapporte on n'a pas retrouvé le manuscrit mais on rapporte que des mortazilites de ce temps avaient essayé de compiler un recueil de hadith qui répondait à des critères beaucoup plus strictes que ce qu'on peut avoir dans le Bukhari muslim et du moins en termes de nombre de transmetteurs exigés et qui ils avaient réussi à compiler quoi peut-être 100 150 maximum hadith quand tu sais que juste le sahib de l'Omam al-Bukhari c'est plus de 7000 tu vois bien entre un corpus de hadith qui est d'une centaine sachant que tous ne sont pas en plus portés sur la jurisprudence etc et un corpus de plusieurs dizaines de milliers de hadith tu as quasiment deux religions différentes qui peuvent se construire et d'ailleurs le rapport au texte n'est pas du tout le même d'ailleurs l'islamologue Joseph Schacht il montrait que c'était vraiment un craque de l'islam il avait appris à parler arabe il a étudié dans les pays arabes l'islam quand il est mort il avait une bibliothèque sur la jurisprudence islamique qui était tellement énorme que les gens dans sa famille se sont battus pour l'avoir parce qu'elle valait des millions il avait noté qu'au niveau de la jurisprudence islamique il y avait des polémiques a-t-on le droit de faire ça ou ça donc il y avait des divergences qui plus tard ont trouvé des hadith donc il dit mais c'est bizarre pourquoi Malik pourquoi Malik il débat là-dessus il dit je sais pas et plus tard et bien les mecs ils débattent et ils ont pile 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 le hadith qu'il faut décadrer et l'autre différence qu'il avait remarqué c'est que les plus anciens hadith et bien en fait ils ont ils ont comment dire ils ont cette particularité d'être plus d'avoir des chaînes de transmission qui remontent plutôt aux compagnons et plus on avance dans le temps plus les chaînes de transmission deviennent belles et fournies en fait donc il y a eu un travail en fait de forgerie des chaînes de transmission et du coup l'ironie de l'histoire et ça c'est d'autres qui le font c'est que il y a une possibilité que les hadith dits faibles en plus de véracité que les hadith forts oui c'est pas possible bien sûr parce qu'en fait ils ont fait des chaînes de transmission qui bon voilà on se prenait pas la tête on ne voulait pas forcément convaincre et plus tard il y avait des chaînes de transmission vraiment voilà ils savaient qu'il y aurait une critique derrière et donc tu faisais un truc fort qui remontait aux prophètes à tout prix et donc dans les premiers temps de l'islam on prenait des avis de compagnon et plus tard les générations suivantes on lui opposait l'avis du prophète qui de facto lui est supérieur tout à fait non mais c'est vrai que l'histoire de la compilation d'ailleurs du hadith autant je je suis d'accord sur le fait que le hadith n'est pas à mon sens un matériel très intéressant pour prendre en compte pour la théologie elle-même mais du point de vue de l'histoire il est très intéressant il montre à quel point finalement la main de l'homme s'est manipulé d'ailleurs le hadith que tu as cité tu as cité un hadith sans le nommer clairement c'est le hadith du dernier serment c'est qu'à la fin la toute dernière phrase de mémoire il te dit accrochez-vous au Coran et et là stop à ma sunnah mais il existe une autre version ça c'est qui qui dit ça c'est les sunnites mais t'as les chiites qui disent quoi l'autre version je pense que tu la connais c'est le Coran et la famille ça c'est même un hadith même dans le sunnisme il est rapporté chez l'imam muslim il est plus authentifié que l'autre en plus mais bon c'est intéressant ça mais attends il existe une troisième encore fois il existe encore une troisième version de ce hadith qui est le Coran et rien rien point barre donc au final là on a ce hadith qui est politisé qui est le dernier serment et au final on a trois versions de ce hadith qui correspondent comme par hasard aux trois branches du moment le sunnisme le chiisme et le entre guillemets le coranisme primitif tu peux mettre dedans les khawarij les premiers muhtazilites etc et donc ceux en tout cas qui ne considèrent pas les hadith ce qu'on peut appeler les coranistes parce qu'on dit que c'est un mouvement nouveau non c'est un mouvement ancien mais donc ce hadith il montre qu'en fait il y a des forgeries dues à des au final je ne sais plus ce que ton prophète a dit parce que tu vois bien que les mecs ils ont modifié les hadith en fonction de leur vœu politique et en fonction de leur coran pour bien se faire voir et ce hadith je le trouve énorme parce qu'à lui tout seul il décrit les principales branches de l'islam et chaque branche de l'islam a privilégié la version le coran et ma souda le coran et ma famille et le coran point barre c'est ça et tu remarques qu'en tout cas le dénominateur commun de toutes ces versions c'est le coran ça ne bouge pas mais voilà c'est vrai que le hadith a été un outil très utilisé à défaut de pouvoir manipuler le texte du coran lui-même certainement parce que la recherche codicologique archéologique montre que quand même il y a une stabilité au niveau du moins du rasme du squelette consonantique du coran les points diacritiques et les harakats c'est encore autre chose mais du moins au niveau du rasme il y a quand même une stabilité importante bon là je pourrais citer François Desroches par exemple qui est assez clair sur le sujet mais on voit que c'était plus facile de manipuler le texte du hadith mais si le christianisme n'avait pas existé imagine un monde virtuel où l'islam serait né tout de même et bien on n'aurait pas eu cette stabilité parce que ce que je t'ai dit c'est qu'au tout départ l'islam s'est créé en opposition au christianisme donc en opposition à dire voilà vous avez différents manuscrits de la bible nous on n'en aura qu'un et le hadith de Uthman le dit il te dit on avait plusieurs versions et on a tout brûlé et vu que nous on ne peut pas ressembler aux chrétiens et bien on va faire en sorte qu'on va tout brûler pour en garder qu'un même s'il a raté au final parce qu'il y avait quand même différentes même aujourd'hui il y a différentes variantes ils ont quand même tenté d'être la mise à jour du christianisme au forceps même s'ils avaient plusieurs manuscrits du courant différent et bien ils ont dit non non nous on est les gars qui sont mieux que les chrétiens alors on va faire mieux c'est pour ça que je dis que si il y a un prêtre qui est youtubeur qui avait fait une super vidéo où en gros il dit ben voilà d'à côté nous les chrétiens on n'a pas voilà on a fait la critique de notre livre divin entre guillemets on a tous les manuscrits on les étudie nous-mêmes on a tout gardé vous les musulmans vous avez brûlé tout de force et vous avez dit nous on n'en a qu'un ben oui vous avez tout brûlé c'est pas qui est le mec honnête à côté t'as les mecs qui gardent tout qui étudient qui répertorient tout ils ont des livres de livres où t'as toutes les différents manuscrits chaque histoire elle est traitée critiquée etc ou de l'autre les mecs qui disent on brûle tout et au final on dira aux gens qu'il n'y en a qu'un seul oui d'ailleurs la multiplicité des variantes parfois témoigne davantage de la véracité du texte que le fait qu'on ait finalement un texte qui soit très très stable et ça peut interpeller c'est vrai comment ça fait qu'il y a une grande une grande stabilité alors que bon cette stabilité elle n'est pas du haut hasard c'est une volonté politique de Hartman et d'autres après lui c'est pas parce qu'il a été bien fait ou il a été miraculeux non c'est parce que on a voulu faire mieux que les chrétiens et on a brûlé et on a fait de force du coup on en est où là tu commences à t'intéresser à l'islam à la réforme entre guillemets au mouhtasisme alors ça le mouhtasisme c'est venu vraiment sur la fin ah d'accord c'est venu sur la fin au début tu étais réformiste ouais réformiste sans m'affilier à quoi que ce soit je voulais m'affilier à aucun courant du tout parce que bon pour moi c'était pas envisageable et puis voilà j'ai finalement autant le autant le sunnisme ça avait été un courant que j'ai adopté par par défaut finalement parce que je suis tombé dedans sans vraiment savoir que c'était le sunnisme sans vraiment savoir parce que j'étais pas du tout au courant de toutes ces toutes ces divergences qu'il pouvait y avoir à tout niveau donc je suis je suis tombé dedans par défaut je l'ai rejeté en conscience et j'ai adopté une posture réformiste cette fois-ci de manière assumée c'est à dire que je savais dans quoi j'allais et je savais pourquoi j'allais dedans et il y a d'ailleurs ce procès qui est fait oui t'as voulu inventer un islam pour égarer les gens bon ça c'est le discours sunnite le but pour moi c'était pas d'égarer les gens je gagne rien je gagne pas un euro dans ce que je fais pour moi j'étais dans une démarche sincère au contraire t'as perdu des euros ouais j'en ai perdu même pas mal mais voilà moi je gagne rien je suis contre surpris par personne il y a toujours ce discours un peu complotiste ouais les financés par qui je suis bref contrairement à moi qui suis financé par Israël via mon compte par exemple via mon compte via mon compte par Théon que je vous recommande vous pouvez payer en shékel et en dollars voilà je fais ma petite pub au passage et je n'en tiens aucune honte et au contraire j'en tiens une fierté il y en a qui financent des magazines de jeux vidéo des trucs de make-up si vous voulez soutenir la voix des apostas voilà je vous recommande de mettre vos shékels de miser sur moi voilà désolé c'était la petite pub j'en prête merci mais voilà c'était moi je sais que voilà quand tu es dans quand tu es dans ce courant en plus c'est non seulement je ne gagne pas un centime mais en plus comme tu l'as dit j'en ai dépensé quand même beaucoup et en plus de ça je récoltais beaucoup d'insultes de menaces de haine en général donc menaces de mort menaces de mort sur mes enfants ah ouais carrément c'est grave c'est grave c'est que tu n'étais même pas un apostat ou un critique de l'islam comme moi je suis pour eux je le suis un réformiste oui tu étais un apostat mais tu n'étais pas un apostat au sens comme moi c'est à dire tu étais juste un réformiste et tu recevais des menaces de mort ah oui insultes fournis mépris voilà et puis menaces menaces en tout genre c'était où c'était dans quel cadre ces menaces est-ce que c'était dans le alors ça ne s'est jamais traduit dans la réalité en tout cas dans la rue ou quoi mais ça s'est traduit sur différents réseaux du doxing des gens qui ont voulu te retrouver me retrouver des choses comme ça donc ouais ça a pu partir parfois loin et puis surtout moi mon souci c'était surtout mes enfants de toute façon je sais très bien que si un jour ça devait venir ça viendra toujours en lâche en meute ou par derrière mais ça ne viendra jamais autrement et puis quand tu te mets à menacer des enfants qu'est-ce qu'ils ont fait pourquoi en plus pourquoi pour des idées en plus des idées plutôt belles c'est juste des réformatrices c'est même pas tu ne dis même pas oui tu n'étais pas là à dire oui le prophète c'est un pédophile je ne sais pas quoi j'étais là à dire non il n'y a eu ce courant là qui m'a beaucoup plus cette période là je veux dire qui m'a beaucoup plus coûté finalement à tout niveau qu'elle m'a pu apporter quoi que ce soit du moins en termes soit argent soit récompense félicitations 90% des messages que je pouvais recevoir ce n'était pas du tout du soutien mais du coup on s'imagine ce que peut vivre un Bajrafil un Timéra moi j'ai parlé un petit peu avec avec Bajrafil par exemple il a reçu des menaces de Daesh il a été lui-même il a reçu une fatwa voilà il a été pointé nommé directement pour que sa tête était mise à prix clairement ah ouais donc oui oui je l'ai eu au téléphone ils me l'avaient expliqué clairement ah ouais tu lui parlais personnellement c'est intéressant parce qu'à l'époque à l'époque où j'étais dans le mouvement réformiste j'avais écrit deux livres ah ouais t'as écrit deux livres c'est quoi les noms on peut en refaire la plus non mais c'est des livres qui n'ont pas pu être publiés encore mais justement en fait il y en a un premier qui était sur le voile où j'essayais d'expliquer mais c'est un livre qui fait peut-être 300-400 pages il est quand même balèze mais parce que dedans je prends l'exemple du voile pour expliquer quelle pourrait être une nouvelle approche des textes donc je me suis pris la tête même ça par exemple peut-être t'as fait un livre de 400 pages ouais mais c'est un délire le truc qui fait deux tomes il fait deux tomes et juste ça par exemple ça m'a pris du temps tu vois c'était j'ai rien reçu pour ça j'ai pris des mois des heures en fait quand Mohamed Bajrafil a entendu parler de ce livre là et parce que j'en avais déjà parlé un petit peu à l'époque sur Facebook etc ou sur Youtube il m'a contacté en me disant voilà je me souviens il m'avait envoyé un message il avait réussi à récupérer mon numéro et il m'avait envoyé un SMS en me disant voilà c'est Mohamed Bajrafil t'es au courant de ta volonté de publier un livre sur ce thème là j'ai entendu un peu de quelle idée tu défendais bref et lui il était à ce moment là directeur de collection dans directeur de collection Islam chez Albain Michel en fait il dirigeait la collection liée à l'Islam chez Albain Michel et donc il m'a dit voilà j'aimerais bien publier je lui avais balancé je lui avais envoyé le livre il l'avait lu bref il était il était il validait à 100% et cette sérieuse là il n'avait aucune critique à faire sur ton livre rien au contraire même il m'a même rajouté des arguments donc franchement contrairement à son discours public parce que le discours public n'était pas ne véhiculait pas la position que moi je véhiculais dans le livre mais du moins oui peut-être qu'il se disait qu'il était déjà tellement emmerdé avec le peu qu'il disait il s'est dit la communauté elle n'est pas prête à recevoir la totale vérité c'est possible c'est possible après je je n'en tiens pas rigueur du tout mais cette période là en tout cas où il y a eu plusieurs échanges par rapport à ce livre là ça nous a amené à différents échanges téléphoniques qui duraient parfois de longues minutes voire une heure une heure et demie deux heures donc à plusieurs reprises on a pu discuter longuement quand même de différents sujets sur celui-ci sur d'autres sur Daesh sur sa position d'Ima les menaces qu'il a pu recevoir bref et donc c'est à ce moment là qu'il m'avait et malheureusement le livre n'a pas pu être publié parce que élection présidentielle dernière d'ailleurs mes deux livres n'ont pas pu être publiés à cause de ça il y en a un qui était sur le voile l'autre qui était sur l'urgence de comment dire en fait je mettais en avant en quoi l'islam n'étant rien différent de l'islamisme et en quoi si les musulmans voulaient être crédibles dans leur discours consistant à dire non non c'est pas ça l'islam il fallait qu'ils s'activent grandement à réformer leur théologie et ce livre là devait être publié aussi aux éditions Atland mais l'élection présidentielle le fait que j'ai soutenu la candidature reconquête Eric Zemmour fait qu'on m'a lâché les deux m'ont lâché moi à l'époque moi je te connaissais aussi des réseaux mais moi ça m'avait vraiment étonné je me suis dit c'est vrai que ça m'avait étonné beaucoup de gens je me suis dit il est apostat ou pas non non il n'est pas apostat je me suis dit c'est bizarre il est à l'extrême droite politiquement et en plus tu vois même Zemmour il est à l'extrême droite de l'extrême droite parce que Marine Le Pen à côté de Zemmour c'est presque une gauchiste et ça m'avait étonné beaucoup de gens je me suis dit c'est vrai que c'est bizarre moi je pense on me disait mais il a apostasé du coup on redémendait à un autre et il me disait bah non il n'a pas apostasé c'est pour ça je me dis donc à ce moment là c'est à cause de tes idéaux politiques que que d'ailleurs autant autant Michel et Mohamed Bajrafi n'ont pas eu on va dire l'honnêteté ou la délicatesse comme on veut de me dire clairement que c'était lié à ça ils ont préféré en fait du jour au lendemain en fait couper toute relation c'est comme si voilà toi et moi on parle pendant des mois des mois puis d'un seul coup je t'envoie un message tu ne me réponds plus alors qu'il n'y a rien il n'y a pas eu d'embrunie c'est juste qu'ils ont appris que et en revanche Atland le directeur de collection m'a appelé m'a dit voilà on a appris que donc comme politiquement on n'est pas sur cette ligne là on préfère ne pas publier le livre machin donc voilà les deux les deux étaient rédigés mais pour te dire que voilà j'ai cette période aussi de un peu réforme réformiste tu comptes les publier un jour j'aimerais bien mais je n'ai pas de maison d'édition et tu ne peux pas faire en auto-édition sur Amazon directement si 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 je pourrais mais bon moi toi même pour te dire le but pour moi dans ces livres là ce n'était pas de gagner quelque chose oui oui parce que quand tu passes par une maison d'édition tu ne gagnes rien ah ouais tu ne gagnes rien ouais quasiment quand je ne dis rien c'est des clopinettes alors que quand tu passes par par l'auto-édition comme tu t'auto-édites tout seul tu as une marge beaucoup plus importante à toi et moi le but ce n'était pas de m'enrichir ou quoi que ce soit par le livre c'était de de changer les mentalités ouais de participer de ça après celui qui veut le lire il le lit il l'achète celui qui ne veut pas il ne l'achète pas point mais c'était ça que je visais donc je visais plutôt la possibilité d'avoir accès à un plus large public potentiel puisque si tu passes par Albain Michel ton truc il va se retrouver à la FNAC dans les librairies forcément donc je visais plutôt à essayer de toucher un maximum de personnes qui pourraient voilà qui ça pourrait faire naître une réflexion plutôt que moi gagner forcément quoi que ce soit là-dessus est-ce que je vais te poser une question un petit peu un petit peu provoquante mais est-ce que c'était pas est-ce que c'était pas une erreur stratégique même si tu crois aux idéaux de Zemmour de l'afficher et en même temps de vouloir réformer l'islam en tant que musulman à ce moment-là est-ce que est-ce que c'était pas avec le recul puisque je me dis ça se trouve ça se trouve t'aurais publié ses livres dans la Laftag t'aurais gagné un peu en notoriété je sais pas je dis ça voilà j'aime ça en fait moi j'ai vu ça autrement parce que moi tu m'aurais interrogé sur Zemmour je parle pas de Zemmour l'homme ce qu'il pense à titre personnel individuel moi je parle des idées politiques qui étaient véhiculées par le parti c'est ça qui par le parti Reconquête c'est ça qui moi m'a interpellé je suis en accord avec énormément de propositions douloureux je parle pas de l'homme Zemmour ce qu'il a pu dire il y a 15 ans il y a 20 ans ça se trouve il a dit une connerie c'est lui que ça regarde c'est pas moi comme n'importe qui d'ailleurs il a été condamné au passage il a pu être condamné mais comme beaucoup d'hommes politiques comme Mélenchon a été condamné comme d'autres comme Jadot il a dit des conneries bref je parle pas de l'homme moi à un moment donné j'ai fait un constat justement et comme je t'ai dit tu m'aurais entendu parler tu m'aurais parlé de Zemmour peut-être il y a 10 ans ou il y a même pas 10 ans il y a 6 ans ou il y a je leur ai insulté ils ont dit ouais c'est qui ce mec alors que en vérité je connaissais pas réellement ces idées mais voilà j'aurais un peu de par ce que j'en entendais j'aurais certainement fait comme pas mal de gens été très réticents moi en fait pourquoi je suis parti j'ai considéré que l'élection présidentielle était un enjeu sur différents points sur l'aspect préservation identité culturelle civilisation sur l'importance de réformer l'école l'éducation nationale sur toutes les dérives tous les problèmes qu'on pouvait avoir en société bref tout un tas de choses mais aussi sur l'islam parce que j'étais arrivé à un constat que si un changement si une lutte devait avoir lieu contre l'idéologie néfaste mortifère de l'islam classique de l'islam sunnite qu'on a abordé brièvement quand même tout à l'heure pour lutter contre cette idéologie là qui malheureusement pullule qui malheureusement influence qui malheureusement a commis des dégâts sur le sol français et on pense évidemment aux attentats sachant que la France est quand même le pays d'Europe le plus touché par les attentats il faut le savoir que depuis les années 80 il y a eu des dizaines et des dizaines d'attentats et il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines qui sont déjoués aussi à chaque fois depuis plusieurs années ça c'est juste on va dire la dérive à son paroxysme mais il y a tout un tas d'autres dérives communautarisme discours communautarisme exacerbés discours anti-français ou anti-non-musulmans en général tu as tout un tas de dérives en tout genre qui sont liées à cette idéologie là qui sont alimentées par cette idéologie là le regard que tu vas porter sur l'autre le regard que tu vas porter sur l'apostale le regard que tu vas porter sur le juif sur l'homosexuel sur le ceci sur le cela il y a tout un tas de dérives qui sont alimentées par cette idéologie là et moi j'ai pris conscience d'une chose c'est que la lutte contre cette idéologie là et son influence ne pourrait pas se faire sur le terrain intra-religieux c'est à dire que il y a énormément il y a plusieurs personnes qui tentaient d'avoir ce discours là genre Tarek Oubrou même si on peut discuter est-ce que réellement il est dans la réforme ou pas Tarek Oubrou Bajrafil Timira Bajrafil Ousmane Timira Cyril Moreno Ismail Mounir tous ces gens là même Hassan Equisen il a été d'une certaine manière qu'il a été menacé par Daesh pour ses positions oui oui mais tu me diras même Rachid El-Jay il a été menacé il est menacé il a été visé par Daesh lui-même il y a des périodiques actuellement à l'écran s'affiche le périodique de Daesh qui menace et critique Rachid El-Jay cet extrait de ce périodique a été mis uniquement à des fins informatives je critique et condamne fermement tout propos ou actes de Daesh il y a des périodiques de Daesh où ils citent ils mentionnent ils mettent une photo de Rachid El-Jay c'est incroyable oui parce que pour eux ils sont dans une compromission avec les Kofar c'est à dire qu'ils ont un discours en apparence sur certains aspects qui sont totalement conformes au cynisme mais ensuite ils vont totalement édulcorer l'islam selon le prisme de Daesh du moins ils vont totalement édulcorer ils vont avoir un discours qui est un discours de Kof pour plaire aux mécréants etc donc bref oui difficile boulot quand même que d'être imam prédicateur aujourd'hui t'es attaqué par les tiens t'es attaqué par des tarés Daechiens t'es attaqué par ceux qui vont te dire tu es trop politisé t'es trop avec les couverts t'es attaqué par ceux qui te disent que t'es pas assez que t'es trop à l'ouest et que tu parles que de Hadi t'es pas assez du monde réel je me dis franchement c'est pas simple être prédicateur aujourd'hui c'est pas facile j'ai fait le constat si tu veux que les choses ne bougeaient pas ou ne bougeraient pas suffisamment si on se contentait d'un contre-discours réformiste sur les réseaux sociaux machin truc parce que derrière la force de frappe elle était trop forte trop intense et que ben voilà le constat que j'ai fait c'est qu'en tout cas la conclusion à laquelle je suis arrivé c'est que ça ne pourrait changer que si le politique s'en mêle d'accord intéressant et c'est dingue parce que du coup cette volonté de réformer l'islam de l'intérieur elle a changé jusqu'à tes idéaux politiques et elle t'a fait passer Zemmour que tu considérais comme l'équivalent du diable comme futur champion possible ouais puis comment dire l'islam dans les tout premiers temps de ma vie avait déstructuré aussi un peu mon rapport à la France mon rapport à mon pays à ma culture à mes ancêtres c'est à dire que je m'étais finalement affilié à une autre culture à une autre histoire à une autre communauté une umma et en sortant de cet islam qui est voilà qui est très influent de cet islam sud très influent et en allant finalement dans le réformisme je me suis rattaché à nouveau finalement en parallèle à ma culture au pays de mes ancêtres je me suis rattaché à mes racines t'es redevenu William je suis redevenu c'est vachement ironique parce que on est William Billel et William à nouveau exactement tu rigoles mais c'est exactement le titre que j'ai d'un article que j'avais écrit pour le site umma.com de Billel je sais plus comment je l'avais intitulé tu me l'enverras je le publierai je note je l'avais intitulé itinéraire d'un converti de William à Billel puis William tu vois ça reprend exactement ce que tu viens de dire voici l'article qui s'affiche et pour lire l'article complet allez voir en description et donc c'est exactement ça c'est à dire que finalement ce détachement avec l'islam sunnite qui était assez envahissant à tout point de vue puisque c'est vraiment un mode de vie et bien ça m'a permis de me raccrocher de me rattacher à mes racines finalement à ma culture à mon éducation à tout un tas de choses que petit à petit j'avais perdu et que j'avais remplacé et donc cet attachement que j'avais initialement que j'avais perdu je l'ai retrouvé cet attachement pour l'histoire en plus c'est ma formation d'historien cet attachement pour l'histoire de mon pays l'histoire de la culture les mœurs les traditions l'art de vivre l'islam m'avait fait finalement quitter tout parce que même Noël c'est technique de le fêter alors que ça marque c'est une bidara c'est de l'égarement Noël le jour de l'an c'est pareil les anniversaires tu connais un peu le truc finalement l'islam l'islam sous son prisme sunnite ou salafito ou sunito-salafiste tout ce que tu veux l'islam te pousse finalement à être en rupture totale avec tout ce que ton éducation préalable quand tu es d'une famille non musulmane t'a inculqué et à te réinventer une identité et bien la rupture avec cet islam là finalement m'a permis de renouer et un discours qu'auparavant j'aurais pu considérer comme c'est quoi ce discours de fou non melting pot la multiculturelle c'est super machin truc parce que finalement ça à l'époque où j'étais sunnite j'aurais jamais voté pour un mec ou un programme comme Zemmour j'aurais voté un mec comme Mélenchon pas parce que j'approuve les idées de Mélenchon mais parce que je savais qu'un mec comme Mélenchon c'était celui qui allait me foutre la paix quand t'as une vision communautariste des choses et que tu vises et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé aujourd'hui encore les dernières élections pourquoi t'as eu un appel en masse de prédicateurs et d'imams musulmans à voter Mélenchon parce qu'ils l'ont qualifié eux-mêmes du moins pire actuellement s'affiche à l'écran l'appel des imams à voter Mélenchon je n'ai jamais entendu parler de cette histoire à mon avis ça a dû faire grincer les dents fort 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 le gouvernement en effet parce que dans la charte des imams de la république qui est effective aujourd'hui l'article 6 mentionne explicitement l'interdiction de faire de la politique dans les mosquées cet article 6 s'affiche actuellement à l'écran celui qui va le moins casser les bonbons à l'islam sunnite en plus Mélenchon il en est bien conscient parce qu'il a changé oui il est clairement et les stats le montrent que les musulmans votent majoritairement pour lui je vais te dire un truc c'est que cet attachement que moi j'avais que j'avais perdu je me suis aussi rendu compte d'une chose c'est qu'en vérité il n'y a que moi qui le perd il n'y a que les convertis qui le perdent parce que tous les amis que j'avais algériens, marocains, sénégalais ils n'ont jamais perdu leur attachement et leur fierté à être algériens d'origine marocains, sénégalais maliens ou ce que tu veux ils ont toujours été hyper fiers de ça à le revendiquer vive l'Algérie vive le Maroc vive la Tunisie vive le Mali toujours vive la Turquie et il n'y avait que moi limite qui avait honte qui était orphelin de pays orphelin de ça et puis honte et à un moment donné c'est vrai que ce fait de prendre ma distance aussi avec cet islam sunnite assez envahissant m'a permis aussi de renouer vive la France exactement tu peux le dire là maintenant vive la France je double down et je dis aussi vive la France parce que c'est quand même un sacré pays qui a de beaux idéaux et une belle histoire et qui nous permet de vivre librement de manière confortable et puis avec quand même un beau un beau système d'entraide comme Bajrafil le disait au point qu'il dit la France elle applique plus la charia parce qu'au moins t'es malade on va pas te laisser crever alors que il a été un peu plus précis si je me permets il a dit la France applique mieux les maqassides aux charia que n'importe quel pays les objectifs les dessins la visée de la charia la France finalement les réalise mieux à savoir préservation de l'individu préservation des biens de la personne la liberté de conscience de croyance etc finalement c'est beaucoup plus réalisé dans un pays comme la France c'est tout à fait raison c'est ce qu'il a dit Madame ce qui est parfois difficile c'est que quand on parle on n'a pas l'impression d'être entendu je l'ai dit dans les colonnes d'un journal qui est français je le citerai le Nouvel Obs que la France appliquait plus la charia que tous les autres pays musulmans et c'est là vous y allez peut-être un peu fort quand même parce qu'on ne la pique pas pardonnez-moi mais on ne la pique pas en France parce que vous êtes mal informé Madame et c'est ce qui est regrettable dans tout cela et je m'en porte responsable comme beaucoup parmi les personnes qui font que justement on comprend mal l'islam l'islam vise cinq objectifs Madame qu'on appelle les objectifs c'est le droit de croire ou de ne pas croire le droit à la vie le droit à la propriété privée le droit d'être intelligent et le droit à la succession de l'espèce ces cinq objectifs sont les objectifs de ce qu'on appelle charia charia c'est pas lapider des gens c'est autre chose ça c'est un point de jurisprudence sur un million de cent mille questions de droits musulmans et on a voulu aujourd'hui parce qu'il y a des actes barbares qui sont commis par des fous qu'il faut appeler ainsi réduire la charia à la lapidation etc. sincèrement je vous pose la question si c'est les cinq finalités de l'islam dites-moi un pays qui se veut musulman qui les respecte ou qui veut les atteindre autant que la France je vous dis il n'y en a pas un seul aujourd'hui avec le recul qu'est-ce que tu penses de cette situation de cette phrase parce que liberté de conscience je ne sais pas je suis un peu oui non en fait c'est pour ça que je précise qu'il a parlé de Marc Hassid parce qu'en vérité lui-même d'ailleurs dans une autre interview il te dit Daesh n'a rien inventé tout ce que Daesh fait c'est dans le droit musulman vous me citez n'importe quoi qu'ils ont fait je vous dis quel tome quelle page de quel livre où on peut le trouver ce que Daesh fait ce que Daesh a fait les amis il faut avoir le courage de le dire tout ça c'est dans le droit musulman et celui qui n'a pas qui n'assume pas cela pour moi est malhonnête et il suffit de le regarder posez-moi toutes les questions que vous voulez sur ce que Daesh fait je vous dirai dans quel chapitre c'est écrit tout il n'y a pas une seule action que Daesh commet qui n'est pas dans le droit musulman alors la question qui se pose c'est là où justement on peut être très facilement pris au piège sans pas te dire oui mais ça ne s'exécute que si il y a un roi un souverain le sultan c'est sous-insultant que cela doit être fait mais ça veut dire déjà que tu valides le principe or le principe n'est pas à valider un principe qui constitue à tuer un enfant non musulman imaginez-vous une seule seconde un enfant non musulman ou une femme non musulmane appartenant à une maison de guerre comme ils le définissent eux tu as le droit en cas de famine extrême tu as le droit de les tuer et les manger oh ça c'est l'imam qui te dit ça dans le rouda et dans le majmouah il faut arrêter le cirque à un moment donné et te dire que non c'est pas l'islam ça parce que si tu ne dis pas cela ça laisse aux autres la possibilité de venir et de faire n'importe quoi l'assassinat de Samuel Paty c'est vrai que il y a plusieurs raisons qui concourent à cela psychiatrique certainement sociologique certainement éducative c'est des problèmes multifactoriels mais n'empêche que si tu retournes dans le droit musulman tu vas trouver qu'il y a quasi unanimité sur le fait que celui qui insulte le prophète doit être tué donc non nous racontons pas de salade en fait c'est que tant que nous n'aurons pas décidé que ça c'est un héritage dont on puisera ce qui cadrera avec nos réalités et on laissera de côté ce qui ne cadre pas avec celle-ci et bien on continuera à avoir des actions pareilles en fait j'ai du mal à comprendre que nous ne comprenions pas moi c'est ça ma question en fait c'est mon interrogation finalement c'est-à-dire qu'il est très conscient qu'entre les maqassis du chari'a les desseins de la chari'a et la chari'a elle-même il y a des fois c'est-à-dire que la chari'a va viser par exemple la préservation des biens de l'individu ça c'est l'objectif mais l'objectif en lui-même dénué de toutes les règles qui l'entourent qui sont elles chariatiques oui en soi l'objectif il est beau et effectivement la France le réalise mais est-ce qu'elle le réalise via la charia non elle le réalise pas via la charia elle le réalise via ses propres lois son droit positif qu'elle a établi qu'elle a mis en place au fur et à mesure c'est-à-dire que préservation de la personne de son intégrité établir une justice avec des droits avec une droite à la présence de son innocence tout ça la France le fait pas via la charia elle le fait via son droit positif donc oui au sens vraiment si on détache les marques acides de la charia les objectifs sont beaux sont intéressants et la France participe en tout cas d'une certaine manière elle les réalise même si c'est pas sa volonté elle souhaite pas coller à ses marques acides mais de fait quand tu les compares elle tend vert par contre elle ne le fait pas avec la charia et ça c'est fondamental mais je sais pas si tu l'as mentionné enfin si tu l'as mentionné mais je sais pas si lui l'a mentionné mais t'as parlé de liberté de conscience quand même la liberté de conscience dans la charia j'ai du mal il y en a pas mais même en tant qu'objectif il y en a pas vraiment là pour le coup ouais lui il avait présenté ça comme ça la préservation de la foi de la croyance et lui il avait présenté ça comme la liberté de conscience il n'y a pas de liberté de conscience même en tant qu'objectif bien sûr bien sûr c'est pour ça que quand tu c'est pour ça que l'islam te combat si t'es un si t'es pas un musulman et que à la limite ils te laissent chrétien ou juif si tu payes la djizia mais bon faut pas que tu construises une église faut pas que tu pries trop fort faut pas que tu fasses sommer les cloches bon ouais la liberté de la liberté de conscience et de pratique après j'entends j'imagine si Vajrafil écoute ça j'entends très bien que lui dans sa vision c'est nul contrainte en religion à vous la votre religion à moi la mienne sous-entendu ses versets ne sont pas abrogés la liberté de conscience ne sont pas abrogés exactement ni dans le sens ni dans le voilà tout court et que voilà c'est ça qui ces versets prouvent qu'en islam il y a une liberté de conscience c'est ça l'acum dinu kumu aliyadine à vous votre religion à nous la nôtre venez à une parole commune entre vous et nous que nous n'en aurions qu'un dieu etc et certainement quand il dit ça il est influencé par un discours réformiste d'ailleurs qu'il assume pas toujours parce que c'est pas aussi facile en plus quand t'as un personnage public je me mets aussi à sa place il a une famille tout ça il reçoit des menaces il était imam il a arrêté d'être imam d'ailleurs il a arrêté d'être imam il se consacre je crois à un poste à l'UNESCO de mémoire ah ouais un poste ouais en lien avec les comores ah ok et représentant des comores je sais plus autre quoi bref donc c'est oui oui je ne jugeais de pas la pierre même si je n'ai pas trop apprécié l'attitude qu'il a pu avoir ces derniers temps mais je ne jugeais de pas la pierre par rapport au livre ah oui par rapport à ton livre il ne m'a pas du tout contacté il aurait pu me prévenir il aurait pu me prendre voilà me dire tout simplement les choses qu'on en discute comme voilà parce que même lui je me souviens à l'époque d'El Kawakibi si tu te souviens de ça c'était cette époque où il avait fait une alliance avec Anand Ibrahim qu'ils avaient fondé El Kawakibi pour réformer l'islam il s'était fait lyncher par tout le monde d'ailleurs c'est pour ça que le truc est en trop tombé à l'eau moi à l'époque je ne le connaissais pas mais j'avais appelé à être honnête à ne pas lui jeter la pierre à ne pas lui faire un procès d'intention j'aurais aimé que 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 lui il ait au moins cette délicatesse de voilà de de prendre un coup de fil envoyer un sms c'est pas c'est rien ouais enfin bref plutôt que de se répandre chez les journalistes ouais bah lui au final ah pourquoi il s'est répandu sur les journalistes par rapport à toi ouais il y avait un article qui avait été fait sur moi par Mediapart ah ouais qui est bourré qui est truffé de contre-vérité bon bref c'est encore un autre sujet mais dans lequel il dit que apparemment parce que c'est le journaliste qui est important qu'il est tombé de sa chaise en apprenant que j'étais tu vois que j'étais que j'approuvais le programme politique reconquête tout ça ouais qu'il est tombé de sa chaise dénué il me présente comme un de ses élèves aussi c'est tout un tas de cons moi j'ai jamais été un élève de Bajrafil dans le sens où je me suis jamais assis dans une de ses assises j'ai jamais fait est-ce que j'ai suivi est-ce que j'ai écouté quelques-unes de ses vidéos sur Youtube bien sûr je pense comme beaucoup de gens est-ce que ça fait de toi un élève de la personne non non bien sûr est-ce que j'ai lu un de ses livres oui ça fait pas de moi un de ses élèves j'ai eu des échanges avec lui par rapport à mon livre voilà des échanges comme j'en ai avec toi comme j'en ai avec d'autres mais ça fait pas me présenter comme son élève me présenter comme quelqu'un je dois le dire quand même que t'es mon élève aux auditeurs on en a parlé ça peut être c'est vrai ça y est exactement voilà tu vois c'est plutôt ça mais je trouve ça passionnant cette histoire parce que ça recoupe ton histoire à toi cette histoire de Bajrafil parce qu'au final Bajrafil il était dans un conflit d'intérêts parce qu'il avait cette double allégeance sur les comores qui au final lui a donné un boulot parce qu'au final c'est devenu un diplomate comorien et tu vois on parlait de fierté tu disais ah nous les convertis on peut pas être fiers de notre pays mais les autres il y a que les maghrébins les africains qui peuvent être fiers de leur pays et au final Bajrafil il t'a reproché cette fierté que lui-même a et même il en a fait un boulot parce que tu me dis qu'au final il a été diplomate c'est assez cocasse c'est encore mieux c'est l'ambassadeur délégué permanent de l'union des comores auprès de l'UNESCO ah ouais ok c'est encore au dessus de ce que j'avais imaginé donc il est devenu carrément ambassadeur le mec et donc bah voilà donc je suis pas sûr je suis pas sûr qu'il aurait rejeté un William ou plutôt un Bilal comorien qui est d'extrême droite au Comore et qui dit qu'il faut virer les migrants on est d'accord voilà en caricaturant un peu mais c'est un peu ça mais ah bah si franchement je pense que je caricature même pas je pense qu'il avait une connaissance un contact qui était comorien et qui disait non mais moi je suis pour virer je sais pas je connais pas du tout les comores mais sinon il y a des problèmes d'immigration j'imagine comme tous les pays et s'il disait voilà il faut les virer je pense que ça lui aurait posé aucun problème mais je vais te dire une chose moi tous les gens avec qui j'ai discuté j'aime pas faire des généralisations mais énormément de gens avec qui j'ai discuté pendant notamment la période de la présidentielle qui étaient d'origine algérienne marocaine tunisienne turque ou autre tous tous avec qui j'ai discuté en tout cas pour une très très grande partie d'entre eux ils auraient tous approuvé pour leur pays un programme à la Zemmour jamais de leur vie en Algérie ils auraient approuvé un programme à la Mélenchon jamais ils auraient jamais approuvé la NUPES Jadot et compagnie dans leur pays Algérie, Maroc même pas Le Pen ils auraient même pas même Marine Le Pen c'est une gauchiste au Maghreb exactement par contre un programme à la Zemmour ils l'auraient parfaitement genre revu avec le prisme de leur pays d'origine ils l'auraient parfaitement accepté en revanche en France ils ne le veulent pas et moi qui le veux pour mon pays je suis taxé de fachos de racisme alors que je veux exactement la même chose qu'eux j'ai aucun mépris pour les occultures à travers le monde au contraire mais simplement j'estime que la France elle a le droit d'avoir aussi de préserver une identité une culture des traditions un savoir-vivre qui en plus se détériore de plus en plus avec d'un côté l'américanisation le wokisme et aussi l'islamisation je pense que ce n'est pas illégitime en tant que français d'avoir cette vision-là et cette volonté-là parce que qui plus est eux-mêmes l'ont pour leur pays d'origine et l'ont en tant que musulman mais moi l'avoir en tant que français et en tant que musulman j'étais j'étais l'aposta en devenir et en plus en tant que musulman tu ne crois pas si bien dire parce que quand ils parlent de l'immigration en Maghreb notamment des problèmes en Algérie en Libye etc en Tunisie où les noirs ils se font jeter comme des animaux dans le désert et ils crèvent de faim littéralement de soif littéralement il y a des articles il y a même des vidéos de noirs qui ramènent à la frontière dans le désert on dit bah voilà votre chemin s'arrête là on vous laisse et c'est des on leur donne une petite bouteille pour 5 personnes et ils disent mais attendez on fait quoi vous retournez de l'autre côté c'est honteux mais ça c'est défendu par contre ils ne vont pas le critiquer ils vont même le défendre même si cette politique touche leurs frères musulmans à titre personnel humainement parlant c'est une honte quand je dis que je suis contre une immigration de masse c'est pire les conséquences que ça a mais moi je ne veux pas qu'on aille mettre des gens dans le désert en train de crever de faim voilà mais c'est que c'est que leur vision même Zemmour c'est un enfant de coeur à côté c'est-à-dire ce qu'il pratique là-haut mais tout à l'heure on parlait tu disais oui l'extrême droite moi ça serait un autre débat mais je suis pas mais je comprends ce que tu dis pour que tout le monde comprenne un peu le truc mais je suis même pas en accord avec ce qualificatif mais surtout surtout d'un point de vue historique je parle parce que l'extrême droite c'est quelque chose historiquement que Zemmour il coche aucune des cases enfin reconquête ne coche aucune des cases mais c'est un autre débat mais si on devait mettre si on devait classer comment dire identifier l'idéologie islamique sur un échecier politique parce que l'islam est éminemment politique donc on peut essayer de se projeter et dire voilà si on devait mettre l'islam dans l'échecier politique où est-ce qu'on le placerait est-ce qu'on le mettrait à gauche, extrême gauche chante, droite, extrême droite mais tu peux même pas le classer le truc il est à l'extrême extrême 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 droite quand tu dis que l'esclavage il est légal que l'apostoi doit mourir que l'homosexuel tu dois le défenestrer que le blasphémateur c'est la peine de mort que le diète de conquête pour des visions avec des visées hégémoniques conquérantes etc c'est une obligation religieuse quand tu autorises le mariage avec des fillettes quand tu quand t'es dans cette idéologie là validée par l'islam classique à base d'avis qualifiés de consensuels ou qualifiés de majoritaires on n'est pas en train de sortir des trucs au fin fond d'une cave c'est légion dans le patrimoine islamique malheureusement mais t'es classé où idéologiquement ? même l'extrême droite elle est pas évidemment grande pour contenir et même alors moi ça c'est un avis personnel on va dire c'est une thèse sans compter le statut de Vémi est-ce que qu'est-ce que tu fais au polythéis qu'est-ce que tu réserves comme ça aux Ennemis bon bref on parle même pas de tout ça si quand t'as une telle idéologie t'es pas à l'extrême extrême droite t'es où ? c'est supra-droite c'est supra-droite alors moi c'est un truc c'est une thèse que je défends mais même en termes de social pour moi l'islam c'est une religion de bourgeois qui a été fait par des bourgeois pour des bourgeois parce que la zakat à 2,5% c'est du foutage de gueule avec ça sachant que c'est qu'une partie qui va aller pour les pauvres et une partie pour le djihad d'une partie etc une partie pour convertir des gens quand tu compares ce que la France donne de entre guillemets zakat d'aumône pour les pauvres et que même malgré ça en France on a quand même des SDF on a quand même des gens qui ont de la pauvreté et ben si on appliquait les règles islamiques de comment dire de partage des richesses ce serait une catastrophe t'aurais des bidonvilles et t'aurais des ultra riches et ben vous savez ce qui se passe c'est ce qui se passe dans les pays musulmans et c'est tout à fait admis vous écouterez le témoignage que je vais bientôt probablement que j'aurais peut-être posté avant c'est ce qui est voilà dans les pays maghrébins t'as pas de classe moyenne t'as une classe de riches et une classe de pauvres et l'islam est une religion de bourgeois je le dis j'insiste oui oui mais je pense que d'ailleurs économiquement l'islam est une religion on va dire de droite t'as tout à fait raison et qui favorise la bourgeoisie je suis assez d'accord avec toi mais en tout cas ça me fait penser ce que t'as dit à une phrase que j'ai souvent entendu qui est que si tout le monde si tous les musulmans payaient la zakat les 2,5% si tout le monde s'en acquittait il n'y aurait plus de pauvres sur terre ouais c'est ça c'est une phrase absolument ahurissante parce que non seulement il y a énormément de pauvres énormément de pauvres y compris dans les pays musulmans mais surtout t'es en train de me dire en fait qu'il n'y a pas beaucoup de musulmans qui payent la zakat sachant que c'est un pilier sachant que ça fait beaucoup de musulmans à posta en fait de fait parce que je rappelle qu'Abou Bakr il a quand même combattu des gens qui ne la payaient pas mais bon bref c'est encore non mais on peut en parler en fait la zakat est à comprise et surtout les gens qui te disent ça en fait qui ne savent pas moi j'ai entendu différentes versions de ce qu'on peut qualifier d'un hadith on peut le qualifier d'un hadith des débuts des années 2000 moi la version de ce hadith que j'ai entendu c'est si les 400 personnes les plus riches du monde versaient la zakat ce serait la fin de la pauvreté un truc dans le genre moi c'était même pas tout le monde mais on m'a dit voilà juste les 400 les plus riches mais le problème c'est que les gens quand ils se disent ça ils ne se rendent pas compte en fait ils ne comprennent pas la zakat et ça c'est vraiment c'est un point à éclaircir qui est intéressant c'est que ils considèrent qu'il faut payer la zakat en plus de tous les impôts sociaux qui existent déjà alors que la zakat elle existe dans un monde où elle est seule c'est le seul impôt voilà et ça c'est un truc qu'ils ne se rendent pas compte c'est que la zakat c'est un impôt étatique déjà ça ne sert pas qu'au pauvre je le dis il y a un verset du Coran qui spécifie les bénéficiaires de la zakat il y en a 8 et dedans il y a le djihad donc c'est aussi l'impôt de l'armée de terre donc l'armée de l'air c'est ce que tu veux l'armée tout court et donc dedans il y a aussi le djihad mais c'est un impôt ultra primitif ultra mal foutu pour plein de raisons moi je vous laisse écouter la deuxième partie de mon témoignage j'explique le détail mais voilà c'est ultra primitif mais surtout même les gens en France qui payent la zakat c'est un peu parce qu'ils voilà ils ont oublié toute la partie impôts étatiques normalement tu dois la payer au calife il n'y a plus de calife alors on fait quoi du coup la zakat d'un impôt pour Aboubak le calife ça s'est transformé en l'oumoune des pauvres et les musulmans français s'appliquent une double imposition c'est à dire qu'ils payent déjà de l'argent pour les pauvres dans leurs impôts dans leurs charges sociales mais en plus de ça ils vont repayer derrière la double imposition si bien qu'à la fin tu as des hadith absurdes enfin le hadith quand je dis avec ironie où on te dit si on paierait la zakat ce serait la fin de la pauvreté oui et encore je ne suis pas convaincu en vérité mais en plus de ce qui se fait déjà mais en vérité il faudrait comparer juste la zakat seule par rapport aux impôts français et là je t'assure que tu trouves un facteur fois 20 fois 30 fois 40 la France elle donne 30-40 fois plus aux pauvres que la zakat qui est l'impôt de Dieu pour une société parfaite j'écouterai de mon témoin parce que ça m'intéresse ce sujet là ça m'intéresse j'écouterai ce que tu as mis dessus je te l'enverrai par message c'est gentil en tout cas j'étais dans cette phase là je suis en fait sans le savoir sur le chemin qui va après aboutir à l'apostasie mais pas pour les raisons ce qui m'a amené finalement à apostasier c'est pas c'est pas tant le fait d'avoir été dans le travail de la réforme de l'islam quoique ça a quand même participé dans le sens où à un moment donné j'étais arrivé à une situation où je me suis rendu compte que la seule chose qui faisait que je me qualifiais de musulman c'était via un islam que j'avais moi-même forgé en quelque sorte que je m'étais moi-même inventé parce que j'étais en rupture profonde avec énormément de points de l'islam au sens classique du terme j'étais en rupture avec énormément de sujets que ce soit sur le plan des usul al-fir sur le plan du firk lui-même sur le plan même de la haqida j'étais en rupture avec plein de choses j'étais en rupture profonde ce qui fait qu'à un moment donné c'est pas juste à une ou deux divergences assez importantes mais bon voilà ça reste ou deux il y en avait des dizaines tu vois ce qui fait qu'à un moment donné quand on arrive à ce constat que finalement la seule chose qui te rattache en quelque sorte à la dénomination musulman c'est un islam que t'as toi-même en quelque sorte forgé avec toute la sincérité du monde c'est pas le sujet mais il est forgé les idées que j'avais n'étaient ne représentaient rien dans cet islam et n'étaient représentatifs de rien dans cet islam et bien plus les musulmans eux-mêmes en grande majorité rejetaient ces idées-là ou à minima les ignoraient ou les méprisaient sans compter les menaces etc et en plus de ça quand tu te rends compte que l'islam au sens ultra-majoritaire du terme l'islam finalement je me suis fait cette réflexion mais attends cette religion demanderait exigerait ma mise à mort si je vivais dans une terre qui appliquait cette religion dont je me réclame cette religion elle appliquerait elle exigerait ma mise à mort pour la conception que j'ai d'elle et à un moment donné quand on arrive à faire ce constat-là tu te dis mais attends soit tu continues dans cette c'est une prise de conscience en fait et soit tu continues à te dire musulman alors que ça n'a plus aucun sens et que t'es hypocrite ou alors t'es fou et je voilà je voulais j'essaie de ne pas être l'un et je pense de ne pas être l'autre ça c'était plutôt pour on va dire pour l'aspect théologique mais vraiment le point de rupture il y a celui-ci qui est très important mais ce qui a fini d'achever cette rupture en quelque sorte c'est une prise de conscience sur le Coran lui-même parce qu'en vérité tant que t'es un petit peu attaché au Coran d'une manière ou d'une autre un peu comme les coranistes tu vois et ton dernier filet de sécurité ouais même eux ils en arrivent à un moment donné pour certains d'entre eux du moins parce qu'il n'y a pas d'homogénéité dans ce courant mais ils en arrivent à des postures tu te dis mais c'est un islam c'est un islam qui n'a jamais existé les prières c'est plus la prière le nombre de prières il est changé le jeûne du mois de Ramadan c'est plus le jeûne du mois de Ramadan ça ne se fait plus à la même période c'est plus pendant un mois c'est pendant 8 ou 9 jours certains te disent même que c'est comme Mériam comme Marie la mère de Jésus c'est un jeûne de la parole l'autre il dit le hajj c'est le pèlerinage c'est débattre avec les gens l'autre il dit la salat non c'est le contact c'est un islam même la shahada dis-toi même la shahada elle est réinventée parce que c'est plus shahadatayn c'est juste shahadu Allah ilaha illallah point j'attends la partie Mohamed Rasulullah je l'oublie en fait ils ont sur cette partie là est-ce que c'est pas est-ce que ça n'a pas une réalité dans le courant sur la shahada parce qu'il y en a qui en parlent justement qu'en fait la shahada au départ sur les inscriptions les plus anciennes elle a apparu l'islam des pierres l'islam des pierres les graffitis non mais je ne discute même pas en fait non non j'ai bien compris j'ai bien compris tu vois mais juste quand tu prends conscience que oui non mais je je comprends mais je tu te rends compte que en fait la seule chose qu'ils ont en commun avec ceux qu'on appelle musulmans de manière générale qu'ils soient d'ailleurs sunnites ou chiites c'est juste leur rattachement au courant point mais de fait ils ont réinventé totalement un islam et quand moi j'ai pris cette conscience là conscience que finalement j'avais des postures des positions alors pas comme celle que je viens de citer à l'instant mais du moins qui malgré tout était en profonde rupture et quand plus de ça ton entre guillemets dernier filet de sécurité qu'est le courant ben lui aussi tu le tu le rediscutes bon ben il n'y a plus rien qui peut te rattacher à l'islam et moi ça a été le point de rupture finale ça a été de dire ça a été de prendre conscience et d'oser porter un regard un peu critique sur le courant en tant que livre de vérité venant de Dieu ce qu'auparavant j'avais jamais vraiment osé faire parce que j'avais assez rapidement admis sans trop sourciller que le courant c'était la parole d'Allah et puis la parole de Dieu et puis je me suis laissé influencer par des par des argumentaires qui à l'époque voilà je m'en contentais argumentaires tu sais les fameuses mille et une vérité scientifique du courant le fameux concordisme très souvent d'ailleurs ça fait partie des arguments qui t'ont poussé à te convertir non c'est pas des arguments qui m'ont poussé à me convertir mais c'est des arguments qui m'ont qui m'ont poussé à ne pas discuter que le courant était divin d'accord c'est à dire que d'une certaine manière ça m'a poussé à me convertir dans le sens où ça m'a conforté dans ce choix d'accord t'as raison ok mais c'est à dire que voilà j'avais osé j'avais jamais osé vraiment discuter ça puis t'as le discours moi je l'avais subi quand même pendant près d'une dizaine d'années le discours où faut pas trop poser de questions et moi je suis pas j'ai pas trop cette tendance là je suis peut-être quelqu'un qui pose beaucoup de questions on a vu ça quand tu prenais des notes par rapport à la Bible à 9 ans c'est ça mais a fortiori le courant c'est à dire que le courant tu te poses des questions dessus ben voilà c'est la porte ouverte à tout type d'égarement voire à la bécréance et donc c'est un truc que je m'étais en quelque sorte moi-même inconsciemment en quelque sorte interdit de trop explorer sur ce plan là est-ce que c'est vraiment si cohérent que ça est-ce que il y a est-ce que c'est je m'étais contenté ouais mais t'entends t'as un truc t'as mille et une vérité scientifique du corps moi j'avais acheté le bouquin t'avais l'autre comment il s'appelait la Bible le corps et la science comment il s'appelle alors je sais pas mais moi en tout cas en termes de concordisme il y a un nom qui ressort tout le temps c'est Haroun Yahya alors il y avait lui il y avait lui c'est vrai mais la Bible le corps et la science c'était de comment il s'appelle Maurice Bucaille ah oui d'accord Maurice Bucaille il y avait un autre livre que j'avais acheté ça s'appelait les mille et une vérités scientifiques du corps dedans il t'expliquait que la vitesse de la lumière est présente dans le corps ouais ouais des trucs absurux ouais des trucs mais à l'époque des trucs du genre l'expansion de l'univers elle est présente dans le corps il te sort un verset mais ce qu'il te dit pas c'est que la suite dans le verset c'est genre nous étendons le ciel un truc comme ça et juste après le verset c'est nous étendons la terre tu vois tu vois moi au début si tu veux tiré par les cheveux je me suis laissé et je l'admets je me suis laissé convaincre par un argumentaire qui était loin d'être infaillible et qui était loin finalement d'être si convaincant que ça quand tu prends la peine de te poser vraiment dessus et j'avais fermé les yeux sur tout un tas d'aspects que qu'on peut considérer comme des incohérences dans le texte coranique qu'elles soient d'ordre théologique ou d'ordre pseudo-scientifique ou même voire des contradictions et si tu veux à un moment donné quand j'ai fait ce constat là et quand j'ai osé poser un regard critique sur le texte lui-même le texte fondateur le texte source première bah ça ouais le dernier le dernier fil a été coupé je me suis dit bon bah voilà je ne peux pas me qualifier de musulman en ayant des positions en rupture totale avec l'islam en ayant finalement en quelque sorte forgé avec toute la sincérité du monde mais malgré tout d'une certaine manière forgé un islam qui n'existait pas ou qui n'a peut-être existé qu'en partie via des courants qui sont morts depuis des siècles et puis en plus de ça je ne suis même pas convaincu du courant lui-même il y a une question que j'ai osé me poser c'est attends si demain quelqu'un te disait quelle espèce de preuve tu peux avoir que le courant vient de Dieu et je me suis j'ai osé m'avouer que j'étais incapable de répondre à cette question en fait j'étais complètement incapable de répondre à cette question et donc quand j'ai pris conscience de ça de manière vraiment profonde en moi ça ça va être un choc tu devais dire 20 ans pourquoi j'ai passé 20 ans à étudier les slabs dans un dans un Renault Trafic dans une camionnette j'aurais dû me poser cette question avant tout ça les 40 jours à pied on dormait dehors sous la pluie on se prenait la flotte et tout bref mais la question ultime ce sont les preuves et tu sais j'aimerais réagir quand même à un truc sur le coranisme je trouve ça montre beaucoup l'endoctrime dans lequel sont une partie des musulmans c'est que les mecs ils rejettent tout ils rejettent la hadith ils rejettent tout même le coran ils rejettent mais tellement voilà ils ont parce qu'il faut beaucoup de courage je trouve et puis je pense il n'y a pas que du courage pour apostasie il faut plein de choses au niveau émotionnel il faut être au arrivo au bon moment etc mais ils sont tellement incapables de sortir de l'islam et en particulier du respect qu'ils ont pour le coran c'est que plutôt que de dire ce verset est faux et bien ils vont prendre le verset et changer le sens de tous les mots donc au final ils te rammentent une langue arabe voilà c'est ça ils vont te dire que rajul ça veut pas dire homme ils vont te dire que nissa ça veut pas dire femme mais c'est très intéressant c'est qu'en fait ils vont vu qu'il y a un blocage ils n'ont pas le droit de réécrire le coran et bien ils vont réécrire le sens des mots du coran et je lui dis les gars vous êtes quand même vous êtes des ils sont tellement dégénérés quand je dis dégénérés c'est par rapport à la croyance c'est tellement absurde vous reprenez le coran et vous changez tous les sens d'ailleurs on trouve ça aussi chez une partie des chrétiens chez des témoins de joie qui changent le sens pour correspondre à ta croyance mais là chez les coranis c'est un niveau c'est incroyable quoi terre ça veut pas dire terre oui oui mais même Yahoud c'est plus des juifs c'est totalement différent tout est réinventé l'étymologie des mots le sens ils font des trucs en lien avec la racine et l'occurrence des mots mais comment tu as accès au sens de la racine en fait il y a même des incohérences parce que le sens de la racine qui a accès via la tradition ne serait-ce qu'une tradition linguistique mais en même temps après tu t'en détaches pour te réinventer un mot qui enfin bref il n'y a pas de méthodologie vraiment il n'y a pas de pour moi encore une fois je ne jette pas l'anathène et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont sincères dans cette démarche mais je pense que ça traduit j'ai beaucoup d'entre eux quand même une rupture qui n'est pas totalement assumée et parce que peut-être aussi au niveau familial au niveau social ce n'est pas forcément évident moi je n'ai pas vécu ça mais je peux me mettre à la place à ce niveau-là de gens qui moi j'ai connu des gens qui étaient apostats qui continuaient à être priés en façade et de jeûner etc. parce que il ne fallait pas qu'ils montrent qu'ils avaient apostasié tu vois je peux comprendre parfois moi j'en ai connu ça ne m'étonne pas en même temps je pense qu'à un moment donné le coranisme d'une certaine manière je ne parle pas je distingue du mortasilisme parce que le mortasilisme c'est un courant qui est ancré dans les tout premiers temps de l'islam donc je distingue quand même les deux parce qu'en plus les mortasilistes avaient une méthodologie ils avaient une approche ils avaient des théologiens le coranisme au sens contemporain du terme c'est quelque chose qui est c'est totalement dégénéré moi je suis désolé il n'y a pas d'homogénéité il n'y a pas de fondement il n'y a rien moi je ne me retiens pas de les critiquer je veux dire j'en ai à foutre si il y a un mec qui fait un truc con je le dis avec tout le respect que j'ai pour eux je suis désolé mais leur démarche elle est débile elle est débile de redonner c'est à dire que tellement ils s'en accrochent au coran il ne reste plus rien il reste un tout petit fil et ce fil c'est juste la lettre c'est même plus même le sens des mots ils ont rejeté les hadiths ils ont rejeté toute la tradition il leur reste le coran et même le coran ils ont rejeté le hadith la sunna la tradition ils ont tout rejeté il ne reste qu'un fil le fil qui reste c'est babobi ça veut dire c'est juste de la musique c'est de la poésie sonore parce que même le sens de ces mots babobi ils ont changé et j'ai une petite anecdote moi à un moment donné j'étais intéressé par le coranisme comme voilà comme voix avant d'apostasier j'étais sur un discord de coranistes et donc c'est ce que tu décris s'ils redéfinissent les termes c'était très drôle c'est que chaque verset ils essaient d'étudier de retrouver le sens le vrai sens des mots donc ils étaient en train de discuter du déluge et ils disaient non mais tu vois le déluge en fait c'est donc il y avait une fille un gars et la fille elle disait ouais en fait le déluge c'est en fait il y avait la connaissance en fait l'eau c'est la connaissance ils se sont noyés dans un trop plein de connaissances tout est allégorique attends la suite et là il y a un mec je pense que tu le connais il s'appelle Yassine tu vois je crois que son discord à l'époque c'était coran seul ou le royaume je pense que tu as dû entendre parler de lui il arrive et il part d'un autre verset et puis Yassine il dit non mais attends les gars moi je vous ai dit le hard la terre c'est la connaissance en fait ouais je lui dis mais attendez les gars l'eau c'est la connaissance la terre c'est la connaissance n'importe quoi autre truc en fait tu fais du bricolage tu dis un peu n'importe quoi et tu sais qu'en plus en parallèle de ça il n'y a aucune discipline c'est à dire que d'un verset à un autre il n'y a personne qui va noter bon tel verset ça veut dire ça etc c'est juste il blablate entre eux et il s'autoconvainc entre eux voilà que telle chose ça veut dire ça mais c'est vraiment tu reviens le lendemain tu l'interroges sur le même verset il va dire autre chose un truc qui est assez révélateur un truc qui est assez révélateur chez ce courant là chez du moins plusieurs de ceux qui se réclament de ce courant là du courant d'unisme c'est qu'en plus de finalement d'être en rupture totale avec la tradition la sonna même la tradition linguistique tout ils sont même en rupture de plus en plus en tout cas j'en ai entendu plusieurs avec même l'histoire c'est à dire qu'ils sont récentistes pour plusieurs d'entre eux c'est à dire que même la chronologie des faits n'est plus du tout admise l'islam ne serait pas né finalement il y a 15 siècles ça serait beaucoup plus récent il y a une j'entends j'entends de plus en plus de personnes quand même avoir moi à un moment donné si tu veux quand quand je quand on arrive à un stade où pour finalement t'accrocher encore au Coran tu en arrives à remettre tout en question et la chronologie et la géographie parce que c'est plus la Mecque c'est autre chose c'est plus il y a 15 siècles c'est autre chose et la tradition et la langue arabe quand tu en arrives à tout remettre en question à mon sens c'est plus psychologique ton atteint enfin tu vois c'est psychologique franchement sincèrement c'est même psychologique parce que en tout cas en tout cas moi je sais que j'aurais pas pu atteindre ce type de stade parce que je me serais dit non mais alors là déjà qu'au stade où j'étais arrivé j'avais l'impression de m'inventer un truc et de m'accrocher à des feuilles mortes et à des branches je pense que c'est une expression qui est vraiment très parlante dans ce cas là des brindis et des feuilles mortes si en plus j'avais dû remettre en question tout c'est à dire que c'est bon enfin bref à un moment donné ça n'a plus aucun sens après si non mais si spirituellement après des gens se sentent bien pourquoi pas mais moi je pense que je pense qu'à un moment donné ça n'a plus de sens je m'en fous mais après on a le droit de critiquer quand même bien sûr clairement leur truc c'est absurde mais juste pour les auditeurs parce que je pense que beaucoup qui ne savent pas ce que c'est c'est quoi le récentisme le récentisme en fait c'est une théorie conspirationniste qui vise à faire croire qu'en gros je ne sais pas c'est difficile à expliquer mais on va dire on va te dire bah voilà Jésus c'était à 2000 ans il s'est passé telle chose il y a eu Charlemagne etc et on te dit qu'en fait maintenant il y a genre 900 ans qui ont été inventés et qu'entre nous et Jésus il n'y a pas voilà un tel roi tel roi tel dynastie elle n'a jamais existé et voilà je ne sais pas pourquoi mais en gros il réinvente l'histoire l'effet historique voilà il valide certains sous 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 je ne sais même pas pourquoi il les valide particulièrement je ne sais même pas d'où vient ça le carbone 14 ça ne sert à rien toutes les datations tout ce qui sert aujourd'hui à l'archéologie à la codicologie à tout simplement l'établissement des faits d'un point de vue des sources historiques tout ça est tout simplement remis en question nul et non avenu et on va accepter certains faits pour quelles raisons particulières parce que ça nous satisfait et puis en fait il y a une raison en fait c'est que en fait ça ne correspond pas parce que la majorité des ressentis c'est comme la majorité des platistes et des religieux parce que le carbone 14 il contredit la bible il contredit sur la création du monde on te dit je ne sais plus si tu as combien de milliers d'années parce que tu as ils convertissent même dans l'islam on te dit que le monde il a tel nombre d'années la communauté musulmane elle existera tout est faux à chaque fois que l'islam ou la religion la christianisme ou le judaïsme ils tentent de définir une chronologie c'est faux et vu qu'on a une chronologie le monde il existe depuis la terre je crois qu'elle a 2 milliards d'années les dinosaures des centaines de millions d'années tout ce qui contredit ça notamment le carbone 14 et d'autres techniques de datation ça repose problème concrètement c'est quoi la preuve tu dis il y a des ossements qui te dit que c'était à telle époque tu dis on a des techniques du coup ils remettent en cause tout ça et ils veulent faire correspondre la chronologie de notre histoire la chronologie est biblique donc il te dit le monde n'a que 2000 ans ou 3000 ans un truc comme ça 5000 ans tout au plus même dans le judaïsme d'ailleurs c'est comme ça aussi ouais voilà mais c'est ça en fait la raison c'est pour ça qu'en fait ils disent qu'on a inventé parce que c'est quand même bizarre pourquoi on a inventé des siècles quand tu dis que c'est une théorie complotiste c'est tout à fait juste parce que finalement c'est pas simplement un mec qui aurait inventé un fait c'est que comme en plus de ça sur certains événements il y a plusieurs civilisations à travers le monde qui en parlent et qui en parlent depuis des siècles par exemple le monde musulman le fait que le monde musulman ait existé qu'il y avait des musulmans au Moyen-Âge il y avait des califes une organisation des villes qui ont été fondées ça veut dire que tout ça c'est faux c'est-à-dire que tous les peuples toutes les interactions qu'il y a pu avoir entre ce monde musulman là le monde carolingien le monde byzantin etc tout ça tout ça en plus le monde musulman l'empire musulman s'étendait de l'Espagne jusqu'à l'Indus donc tu imagines l'ampleur géographique c'est-à-dire que tout est faux tous les pays du monde qui aujourd'hui encore évoquent dans leur histoire des relations avec des musulmans au Moyen-Âge etc tout est faux tout a été inventé là on est dans une théorie hyper complotiste de fou mais quand on arrive à ça à presque une forme de délire des fois quand on arrive à ça pour te raccrocher toujours à l'islam et au Coran parce que moi j'en ai entendu certains qui disaient si j'admets l'histoire officielle je ne peux plus accepter le Coran donc ça veut dire qu'il y a vraiment cette volonté de dire je ne peux pas admettre de ne plus m'attacher au Coran et donc je suis prêt à tout quitte à dire que tout est faux non mec écoute tu connais tu connais c'est un des mecs qui disent que Bukhari il existe que depuis à l'époque des wahhabites en fait Bukhari c'est un pseudo donc ils disent que Bukhari c'était pas c'était pas trois siècles après la mort de l'islam c'était juste c'était genre quelques siècles à peine à l'époque de à l'époque de à l'époque de Staline limite mais vraiment ils te disent que c'était un pseudo c'est je suis en train de retrouver à l'air c'est Jean-Louis Burkatt c'était un orientaliste qui a pris ce pseudo orientaliste suisse Jean-Louis Burkatt qui c'est lui qui a créé l'islam moderne c'était pas lui qui était de Lausanne je ne sais pas d'où là je vous passe un court extrait d'un coraniste totalement complotiste qui pense que Bukhari il date du 18ème siècle c'est Jean-Louis Burkatt le mec qui a déplacé les pyramides qui a fait faussement les pyramides j'ai pas envie d'être vulgaire parce que ça me ça me met ça me met beaucoup en colère vous voyez le même Henri Burkatt qui a inventé les hadiths de merde là les hadiths avec leur faux prophète de merde c'est le même mec qui a joué avec les avec les pyramides qui a fait croire que les pyramides elles dater de je sais pas combien de temps alors qu'elles ont été faites récemment on continue inchallah oui si si des suisses j'ai entendu parler de ça c'est vrai ah mais voilà je suis désolé moi je te dis je veux bien respecter les gens mais là en tout cas sur le plan intellectuel j'ai aucun respect envers ce type de coranisme parce que même le coranisme il y a différentes branches ah oui oui en tout cas cette branche extrême de coranisme qui remet tout aux causes etc ultra complotiste il n'y a aucun respect à avoir je suis désolé pour moi c'est d'ailleurs franchement je vous dis il y a plein tu vas sur les serveurs coranistes tu vas vite te rendre compte qu'il y a plein de gens c'est psychiatrique vraiment moi j'étais interpellé par le nombre de coranistes qui sont à la fois platistes bon ça la limite bon ok d'accord mais il n'y a pas que d'ailleurs mais quand même il y en a beaucoup qui sont platistes et t'en as beaucoup qui sont j'en ai entendu plusieurs de plus en plus dire ouais non mais en fait je pense que oui l'histoire qu'il y ait des faits historiques sur lesquels on nous dit pas tout comme le fameux l'expression l'histoire est écrite par les vainqueurs d'accord oui on te dit pas que l'histoire c'est une science certaine c'est une science humaine avec ses forces et ses faiblesses c'est une évidence mais là on arrive à un stade de remise en question de l'histoire de l'humanité c'est n'importe quoi mais c'est ça être fou en fait être fou c'est refuser la réalité c'est remettre trois causes de la réalité et vraiment pour moi ils sont fous c'est pour ça que tu vois tout d'abord quand je te disais que moi dans ma tête à un moment donné pourtant j'en étais pas arrivé à ce stade là du tout mais quand j'en suis j'en étais arrivé à me dire si je continue là à me dire toujours me qualifier de musulman avec cette prise de conscience que j'ai là c'est soit je suis hypocrite ou je suis fou voilà je me suis dit non c'est plus possible donc moi c'est ce que je m'étais dit en toute honnêteté je t'avais entendu parler et moi j'étais persuadé que tu es un apostat et moi je me dis non non c'est un musulman je dis mais attends j'ai vu sur twitter il a écrit des trucs ultra contre l'islam et tout et pro Zemmour et je me suis dit mais on m'a dit non non il est musulman et je me suis dit ah bon du coup quand j'ai appris que tu avais apostasie c'est limite et je me suis dit bah il était temps moi je me suis dit bah ouais il était temps il était dans un tel grand écart que ah ouais c'était grand écart les inducteurs ils étaient en train de péter les inducteurs ils sont en train de péter là oui oui c'est sûr que non non c'était c'était plus t'as fait le Van Damme là tu sais avec les deux camions là qui s'écartent exactement ouais non ça n'avait plus de sens ça veut pas dire que pour certains aussi dans certains qui ont voulu caricaturer ah oui il est athée moi je le parcours d'un apostat de l'islam les parcours sont multiples et variés t'en as qui quittent l'islam pour défaut une autre religion le christianisme notamment j'en ai connu plusieurs t'en as que j'ai connu aussi que je connais qui sont qui ont plutôt qui sont plutôt orientés vers l'agnosticisme ou le déisme ou le théisme puis t'en as d'autres qui sont dans l'athéisme et voilà chacun chacun sa voix j'ai envie de dire t'en as qui reviennent à l'islam j'en ai connu j'en ai connu un j'ai connu une personne qui s'était convertie à l'islam qui a apostasié qui est revenu à l'islam aussi c'est vrai bon après ça dépend parce qu'il y en a beaucoup qui apostasient aussi pas par rapport au coran parce que je pense que le coran c'est le dernier fil qui te raccroche mais il y en a beaucoup qui apostasient par rapport au sunnisme en fait ils disent mais attends c'est pas ça c'est ça la religion c'est une dinguerie moi je veux pas de ça et donc ils quittent et quand ils tombent sur le réformisme ils disent ah mais en fait j'ai fait une erreur il y a moyen de rester il y a moyen de rester donc ils reviennent mais quand ta rupture c'est le coran lui-même ouais c'est fini c'est fini c'est fini et justement pour finir quand même je pense qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé c'est ton passage tu nous as dit en préambule que c'était ta dernière phase c'était ta phase muhtazilite oui est-ce que tu veux nous en parler oui oui bien sûr c'est une phase récente qui est sur la fin du parcours en fait j'en étais arrivé à des oui à des positions comme je te disais en grande rupture et j'ai trouvé en le muhtazilisme attends déjà juste je te laisse juste présenter c'est quoi le muhtazilis parce que les gens ils ne savent pas ce que c'est concrètement la plupart brièvement le muhtazilisme c'est un courant une école théologique qui est historiquement parlant la première école de théologie qui s'est constituée qui s'est formalisée dans l'histoire de l'islam dès les tout premiers temps de l'islam c'était c'est ce courant là avec Wassil ibn Arata et d'autres qui ont qui ont formalisé qui ont donné du corps de la consistance et des fondements à cette école de pensée qui se caractérise et qui se distingue du sunnisme donc le courant l'école théologique mortazilite est plus ancienne que même l'école sunnite acharalite par exemple qui est aujourd'hui l'une des plus grandes l'une des plus importantes écoles dogmatiques dans le monde sunnite l'école mortazilite était présente bien avant donc c'est ce premier courant là qui avait des postures bien particulières sur la divine simplicity donc la façon de concevoir Dieu avec ou sans attribut sur le coran est-ce que tu peux présenter brièvement c'est quoi la divine simplicity c'est une c'est notamment sur la question des attributs divins c'est ça est-ce que Dieu a des attributs ou non est-ce que les attributs sont comment dire est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils font partie du zette de l'essence divine ou est-ce qu'ils sont extérieurs à l'essence divine bref c'est des questions philosophiques au final il y a beaucoup de philosophies là-dedans c'est ça théologico-philosophiques qui ont alimenté les positions mortazites surtout que le mortazite naît dans un contexte philosophique dans un contexte géographique et historique où il y a beaucoup de débats aussi avec les gens du livre notamment les chrétiens sur la trinité etc donc la question de la parole de Dieu le logos de Dieu Jésus étant le logos la parole qui s'est fait de chair et le coran dit d'ailleurs que Jésus c'est kalimatullah la parole de Dieu etc donc est-ce que la parole c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même bref il y a un tas de questions c'est parfait c'est parfait que tu dis ça parce que c'est exactement ce que je voulais dire c'est que cette histoire de coran créé et incré c'est un débat absurde moi j'ai toujours trouvé ça absurde mais bon voilà c'est un débat ça existe il faut en parler ben voilà les mouches le coran il a été créé et les suddites ils disent non non il a toujours existé mais le problème c'est que voilà t'as une le coran c'est la parole de Dieu et t'as un verset qui dit que voilà Jésus est Kalimatullah donc l'une des paroles de Dieu donc ça voudrait dire que Jésus est Dieu du coup concrètement Jésus est éternel le coran n'a jamais été créé donc Jésus qui est une partie de la parole d'Allah ben lui aussi il est éternel voilà ça a alimenté en tout cas le débat à la différence entre Kalimat et Kalem alors après le débat sur la pertinence du débat sur coran créé et incré c'est pas qu'une question théologique parce que dire que le coran est créé ça implique qu'il ait un début qu'il ait une fin et donc qu'il soit qu'il ait été révélé dans un milieu particulier dans un contexte historique géographique particulier et donc la lecture que tu vas avoir du coran si tu le considères comme créé n'est pas forcément la même que tu vas avoir s'il est un créé parce que tu vas avoir tendance aussi à contextualiser le texte à le remettre à limiter la portée de certains versets par rapport justement à cette prise en compte du contexte etc. au delà de cette question là pour pas trop s'éparpiller moi si tu veux sur plusieurs aspects sur plusieurs points de rupture avec le sunnisme quand j'ai découvert la pensée mortazilite je m'y suis d'une certaine manière retrouvé parce que dans mon rapport à la sunna la sunna qui ne légifère pas dans mon rapport au hadith dans mon rapport à certains points de croyance comme déjà certains points juridiques parce qu'il y a beaucoup de points juridiques qui étaient présents en islam par le biais des hadiths et non par le biais du Coran ce qui fait que de fait quand tu adoptais une posture mortazilite dans l'approche du hadith et que tu établissais le fait que la règle la loi le choukme ne peut s'établir que par des textes avérés donc soit Coran soit Hadith mais sachant que tu n'as quasiment pas de hadiths il ne restait plus que le Coran et donc de fait je trouvais dans ce courant-là finalement je m'y retrouvais c'est-à-dire qu'il y a plusieurs postures théologiques que j'avais adoptées qui faisaient écho en fait dont le fait qu'un hadith ne peut pas abroger le Coran dont le fait qu'un hadith ne peut pas abroger le Coran dont le fait que la peine de lapidation ou autre peine finalement n'a aucun aucune base aucune base coranique dont le fait parce que c'est le cas parce que les gens qui pensent les sunnites probablement qui nous écoutent il y a des cas où le hadith abroge le Coran et voilà un exemple un exemple concret la lapidation la lapidation ne trouve nulle part dans le Coran s'il y a quelque chose dans le Coran c'est un verset qui contredit la lapidation parce qu'il dit qu'il faut punir moitié moins les esclaves et donc tu ne peux pas donner la moitié de la lapidation je m'invite et donc c'est impossible et par contre le hadith te dit qu'il existait un verset que tu dois appliquer mais qu'il n'est plus là etc ça n'a aucun sens mais en tout cas le hadith il abroge la peine qui est de base pour tout le monde c'est à dire les 100 coups de fouet et on te dit non pour les mariés c'est abroger maintenant c'est la lapidation 100 coups de fouet plus lapidation oui et puis en plus cette histoire là elle alimente aussi une sacrée histoire par rapport au Coran puisque pour justifier cette peine on te dit que on fait référence à un propos de Omar Ibn al-Khattab compagnon et deuxième calife de l'islam qui dit qui aurait dit un hadith une parole authentifiée qu'à son époque on lisait ce verset là c'est à dire qu'il faisait partie du Coran et qu'il aurait été abrogé dans sa lettre mais pas dans la loi qu'il contient et donc même si on ne le récite plus même s'il n'est plus récitable c'est à dire qu'on ne peut plus du tout le trouver dans le Coran donc c'est à dire qu'on a retiré une partie du texte selon ce hadith selon cette parole donc le texte a été modifié de fait mais on devrait toujours appliquer la règle que ce pseudo verset aurait bref et ce qui s'est passé entre temps c'est la compilation d'Abu Bakr en fait une manière ça veut dire qu'au final la compilation d'Abu Bakr il a zappé ce verset d'ailleurs il n'y a pas que celui-là il y en a d'autres mais il y a celui de l'allaitement d'ailleurs il y a deux versets d'allaitement parce qu'on te dit il y a un autre hadith qui te dit en fait il y avait le verset de l'allaitement de l'adulte qui consiste à dire qu'en gros au départ il y avait dix tétés il fallait faire dix tétés pour en gros et là tu vas téter une femme c'est absurre ce que je dis tu vas téter une femme tu vas téter les hommes pour rester avec elle sans problème voilà au niveau la fraternité de lait qui s'établit c'est du délire il y a un verset qui est descendu qui a abrogé l'ancien qui est cinq tétés mais après il y a un mais après voilà c'est encore disparu dans un des hadiths on nous dit que c'est une chèvre qui a bouffé le verset des tétés de la lapidation mais voilà qui n'est pas trop très discutable mais bon bref oui en tout cas après il y a plusieurs versets de ce hadith en plus bon moi ils sont bien gentils mais moi j'ai vu un petit peu les réfutations de ce hadith et on te dit ben voilà il n'est pas présent chez un tel si s'il est présent je crois que c'était chez Malik on te dit et en fait on ne va pas rentrer dans le détail sinon ça va être trop technique et de toute façon c'est la fin on est déjà on n'est pas pas loin de 3 heures mais j'en reparlerai un jour de cette fameuse réfutation que moi je trouve de mauvaise foi voilà je le dis dans tous les cas ils utilisent Malik en fait ils utilisent le hadith de Malik dans le Muata pour le réfuter mais au bout de course Malik il dit que ces versets ils existaient et qu'ils n'existent plus à la rigueur même s'ils ont été bouffés par une chèvre un dinosaure ou un canard je m'en fous il y avait des versets qui existaient voilà c'est juste ça après après peu importe la cause mais le fait est que selon les sources authentifiées par le sunnisme lui-même il y avait des versets qui étaient dedans et qui n'y sont plus voilà c'est très étrange c'est très étrange voilà c'est un mystère on ne sait pas si voilà c'est comme je dis on a voulu créer un livre unique et donc en opposition aux chrétiens et on y a laissé des plumes mais on n'explique pas on ne dit pas pourquoi parce que le hadith il te dit qu'il n'existe plus mais on ne te dit pas pourquoi t'as l'impression qu'il y a un morceau qui manque il te dit qu'il n'existe pas oui mais en fait Abou Bakl il n'a pas voulu parce qu'etc non on ne te dit rien on te laisse sur ta faim au final c'est ça en tout cas pour revenir à la question que tu m'as posée j'avais des postures qui que je pensais finalement qui ne trouvaient aucun écho dans toute l'histoire du monde musulman et finalement si j'ai trouvé quand même que ces positions là qu'elles soient sur l'aspect principologiques le rôle de la sunna et du hadith pour légiférer que ce soit sur des points juridiques comme comme on vient de citer là par exemple ou d'autres choses sur le sur l'esclavage sur les peines pour ceci ou les peines pour cela et même sur des positions finalement aussi dogmatiques de croyance moi par exemple j'avais rejeté la croyance en un châtiment de la tombe et bon de fait quand tu n'as plus quand tu n'as pas cette croyance là c'est quelque chose qui est pourtant extrêmement admis par les musulmans et par le monde sunnite donc tu te mets en rupture aussi par rapport à ça et il s'avère que dans le mortasiliste et bien c'est une posture que les mortasilistes avaient beaucoup d'entre eux en tout cas le déjel aussi il me semble ouais peut-être le déjel aussi en tout cas ils rejettent l'esclavage c'est quoi la position des mortasilistes sur l'esclavage en fait c'est difficile d'avoir une position déjà des mortasilistes pour une raison qui est déjà historique ils sont morts le courant lui-même est mort même si les idées ont un peu survécu via ce qu'on appelle le zaïdisme mais bon ça représente 0,3% des musulmans bref à travers le monde et puis il y a eu beaucoup d'autodafés il y a eu une volonté sunnite quand le sunnisme politique a pris le pouvoir de brûler leur texte de brûler et de faire disparaître la pensée mortasilite donc il y a eu c'est très difficile il ne reste plus grand chose du courant mortasilite lui-même il y a des savants par le biais notamment du courant zaïdite qui ont continué un petit peu parce que les zaïdites au niveau théologique sont mortasilites et au niveau du droit ils sont hanafites donc ils s'accrochent toujours à une école sunnite finalement du droit mais l'école hanafite comme tu dois le savoir c'est un courant quand même c'est une école un peu particulière quand même aussi par rapport aux trois autres ils disent beaucoup plus c'est la raison ouais tout à fait donc de fait d'ailleurs c'est pour ça qu'il y avait beaucoup dès les débuts du mortasilite il y avait beaucoup de mortasilites qui étaient hanafites qui étaient présents dans l'école hanafite jusque même des plus anciens Zamar Chali par exemple qui est plutôt un mortasilite tardif par rapport au premier il est tardif mais il s'affilie à l'école mortasilite à l'école mortasilite mais à l'école hanafite dans le droit bon ça ne veut pas dire qu'un mortasilite va forcément remettre en cause la peine de la posta ou la peine de ceci mais déjà la notion de taqlid la notion de suivisme elle est interdite alors que le taqlid dans le sunnisme est obligatoire c'est à dire que au niveau du droit de la jurisprudence etc dans le sunnisme on estime qu'un musulman doit être soit un mouchtahid soit un moukallid soit il a les capacités d'analyser d'interpréter etc le texte lui-même et ça ça représente 0,01% des musulmans qui ont ces compétences là d'après le sunnisme lui-même et si tu n'as pas même en dessous je pense 0,000 parce que pour être mouchtahid en gros c'est pas imam c'est pas savant c'est super méga savant c'est ça c'est un saïen 2 saïen 3 c'est un peu il y en a qu'un dans un siècle c'est ça il y en a très peu et en plus même à l'intérieur il y a des degrés de mouchtahid de mouchtahid super guerrier 1 super guerrier 2 3 le fait est que de fait l'immense majorité des musulmans sont d'après le sunnisme des moqallidun des gens qui doivent être dans le taqlid dans le suivisme alors que ce même taqlid ce même suivisme exigé ce même suivisme exigé par le sunnisme est interdit dans le martazilisme tu vois le martazilisme dit non tu ne peux pas faire fi de la raison que Dieu t'a donné tu dois l'utiliser pour analyser pour rechercher pour comprendre tu avais aussi une posture que moi j'avais qui considérait à dire qu'un non musulman ne va pas en enfer la règle de bas c'est pas tes non musulmans tu vas en enfer et je l'argumentais par le camp et j'ai retrouvé cette position chez les martazilites aussi bref si tu veux pour résumer pour ne pas faire trois plombs mais pour résumer je me suis retrouvé à défaut d'avoir voulu autant j'avais été sunnite par défaut autant j'ai été sunnite par adhésion c'est à dire que je me retrouvais grandement dans la pensée de la mortazilite et j'aurais finalement pu même si c'est un courant disparu même si c'est un courant qui n'existe plus et dont les idées ou certaines d'entre elles subsistent à une échelle très très marginale j'aurais pu continuer de me dire musulman ou mortazilite si j'avais pas achevé ma rupture avec le corps en lui-même et j'aimerais dire un truc aussi au niveau des manuscrits muhtazilites c'est que le problème c'est que vu que comme t'as dit il y a eu des autodafés donc concrètement ils les ont brûlés c'est que au final ce qu'on en sait du muhtazilisme c'est grâce aux critiques c'est qu'en fait les seuls trucs qu'ils ont pas brûlés d'ailleurs c'est la même chose pour les coranistes le tout premier les khawarijs on connait un peu leur doctrine grâce aux mecs qui les ont allumés dans les livres et en fait les seuls livres qui nous restent c'est parce qu'il y a un tel qui les a éclatés en gros qui dit que c'était des égarés etc et c'est ça qui est drôle c'est que j'en reviens à ce que je disais au début on te dit un livre un message etc bah oui parce que t'as brûlé tout le reste en fait donc tout ce qui sortait de ce que tu considérais comme une secte t'as brûlé et à la fin tu dis oui mais nous on est tous sunis bah oui t'as brûlé tout le reste oui on a un seul livre bah oui t'as tout brûlé en fait ils ont tout ils ont créé un livre un message mais de manière artificielle et violente oui mais c'est vrai qu'objectivement on n'a plus beaucoup de littérature je ne dis pas qu'il n'y a plus rien mais il n'y a plus grand chose il n'y a pas grand chose comparativement au sunisme ou même au chiisme c'est incomparable et le fait est qu'il y a beaucoup de thématiques et beaucoup de positions mortazilites qui sont connues ou en tout cas attribuées aux mortazilites qui sont connues par les sunnites c'est à dire que parfois pour apprendre des positions mortazilites tu es obligé de revenir aux sunnites et à ce que les sunnites disent des mortazilites parce que les sunnites ont essayé aussi théologiquement de combattre la pensée mortazilite etc c'est une pensée très rationnelle qui consacrait quand même la raison qui avait une posture enfin clairement je pense que l'islam a beaucoup perdu en perdant le mortazilisme sans vouloir idéaliser le truc mais je pense que l'approche religieuse et théologique des mortazilites était assez radicalement différente par rapport au sunnisme et donc de fait ça aurait créé une théologie et certainement également des musulmans d'une autre différent du moins ça aurait en tout cas à défaut de parler des individus théologiquement et idéologiquement ça aurait certainement créé quelque chose d'autre d'ailleurs quand on parle d'âge d'or de l'islam très souvent on rattache cet âge d'or de l'islam à des auteurs à des savants à la fameuse Bayt el-Hikma la maison de la sagesse tout ça c'était l'époque mortazilite d'ailleurs quand je parlais de brûler des choses quand même l'islam les musulmans ils ont une fâcheuse tendance à brûler des bouquins parce que je me souviens d'un hadith de Amal qui a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie et le gouverneur il lui a dit je fais quoi de ces livres il lui a dit tu les brûles parce qu'il lui a dit en gros soit on y trouve des choses qui vont dans le sens de l'islam et dans ce cas là on n'en a pas besoin parce que nous on a déjà le Coran soit on y trouve des choses qui s'opposent à l'islam et du coup on raconte que c'était parce que c'était une bibliothèque c'est une catastrophe je pense en termes de culture de perte de culture je pense c'est l'une des plus grandes catastrophes de toute l'histoire de l'humanité parce que c'était des bouquins on raconte qu'il y a eu tellement de trucs brûlés que l'eau elle est devenue noire d'encre et que les gens ils ont brûlé se sont chauffés en brûlant des bouquins qui étaient vieux de plusieurs siècles voire plus la plus grande bibliothèque du monde c'était une catastrophe c'est juste une petite histoire que je voulais mentionner c'est vrai que le monde sunnite et la théologie sunnite c'est aussi construite pas que par ça mais la destruction des cétés différents on parlait de colonisation d'identité l'identité elle arrive les musulmans c'est tu t'appelles William tu t'appelles Bilal ta bibliothèque je la brûle et dans quelques générations mini Bilal il va dire vive l'islam et il va dire à mini Karim Laposta t'as travaillé tes ancêtres moi déjà au moment où je me suis converti à l'islam il y avait déjà des familles qui étaient des couples qui avaient eu des enfants alors que le père et la mère étaient initialement tous les deux français en termes d'origine mais tous les deux avaient eu des prénoms qui s'étaient arabisés ils avaient donné à leurs enfants des prénoms arabes arabe aux musulmans et voilà de fait oui après ça se perpétue comme ça et alors j'ai une question intime que éventuellement on peut couper au montage si t'as pas envie d'y répondre mais par rapport à tes enfants à l'éducation de tes enfants et l'impact de ton apostasie sur l'éducation des enfants alors je reconnais que c'est une question très intime c'est pour ça que je te propose de ne pas y répondre et on peut couper au montage bon il n'y a pas de problème en fait mes enfants sont assez jeunes qui fait que moi déjà au moment où je les ai eus j'étais déjà dans une approche de l'islam qui était très très différente de l'islam finit et ils sont en plus pour le plus grand à 7 ans ah d'accord donc ça va c'est largement rattrapable exactement ils sont très jeunes et puis j'ai pas spécialement j'avais pas en plus une mentalité où je leur inculquais des règles religieuses surtout à cet âge là ou quoi que ce soit donc ça n'aura pas d'impact particulier pour eux si ce n'est au contraire peut-être de de les ouvrir davantage qu'ils n'auraient pu l'être de voilà je sais que je vais être je vais pas leur imposer de fait une pratique religieuse ou des règles religieuses parce que voilà justement quelle est ta croyance aujourd'hui c'est quoi ta rapida ma rapida je dirais qu'aujourd'hui je ne suis dogmatique sur rien j'ai pas de certitude je reste ouvert à une forme de quête toujours en quelque sorte mais je n'ai de certitude sur rien de par mon parcours mon éducation et autres évidemment je suis sensible ne serait-ce qu'à l'idée de déisme tu vois c'est quelque chose qui évidemment va me parler de par tout un tas d'éléments même rationnels d'ailleurs mais je pense qu'aucun camp ne peut prétendre à la vérité absolue aucun camp ne peut prétendre avoir la vérité que ce soit ceux qui sont athées ceux qui sont déistes ceux qui sont même théistes sachant qu'il y a différentes formes que ce soit de déisme ou de théisme c'est quelque chose d'un peu enfin voilà il n'y a pas que des fois on caricature un peu les postures mais il n'y a pas mal de nuances dans tout ça finalement moi en ce qui me concerne l'idée d'une puissance créatrice qui a généré tout ce qui existe on appelle l'univers c'est quelque chose qui peut me parler c'est quelque chose que je peux trouver cohérent après l'idée de savoir si cette puissance elle intervient ou pas dans le monde est-ce qu'elle se soucie de sa création et si oui de quelle manière elle intervient ça c'est encore un autre sujet sachant que je ne suis pas du tout convaincu par les religions ou le principe de révélation de livres révélés bon finalement je suis plus aujourd'hui je dirais dans une posture de déisme agnosticisme je ne ferme pas la porte à quoi que ce soit mais je ne suis je ne peux prétendre être sûr de rien je ne peux prétendre avoir le savoir sur finalement aucune de ces postures je ne sais pas en fait c'est vrai je ne sais pas je peux être convaincu je peux avoir une conviction ou je peux avoir quelque chose je peux avoir une je peux prendre position dans le sens où je me dis bah tiens ça me paraît plus convaincant que telle position me paraît plus convaincante qu'une autre mais en réalité je n'ai pas de certitude voilà c'est peut-être la posture dans laquelle je serais aujourd'hui je pense que ça serait plus plus celle-ci loin du dogmatisme loin du fanatisme loin du sectarisme loin des certitudes absolues que peuvent avoir les uns et les autres c'est ce qui me c'est ce qui me représente davantage depuis aujourd'hui et depuis quelques temps maintenant en tout cas ce qui me ce qui me caractérise aujourd'hui c'est cette distance claire et nette avec les religions que je pense être plus néfaste que d'autres choses je pense que t'as assez donné 20 ans pour l'ingage où t'as périclité sur différentes quêtes je pense que garde tes sous pour partir en vacances avec tes enfants exactement garde tes sous pour aller au parc à Disneyland voilà ou à Disneyland oui c'est ça c'est la petite coutume voilà j'ai pas d'action pour Disneyland je précise moi je veux bien en avoir s'ils veulent me contacter c'est quoi non mais je t'ai entendu dire sur les réseaux un argument que t'as pas mentionné que j'aimerais te ramener au niveau du mortazilisme de ton apostasie c'est que tu disais même s'il y a la rigueur c'était vrai je peux pas choisir une voie qui n'existe plus au final qui ne représente rien qui est morte et oui c'est ce que j'appelais se raccrocher à des failles mortes pour moi c'était ça c'est à dire que le mortazilisme malgré tout même si théologiquement je m'y suis retrouvé et même si s'il n'y avait pas cette rupture avec le Coran lui-même peut-être que ça ne m'aurait pas amené à l'apostasie ou peut-être du moins pas maintenant il y avait quand même ce sentiment de se dire mais attends si pour me dire musulman entre guillemets ce qui fait que je suis toujours entre guillemets accroché à l'islam à cette religion c'est le fait de me raffilier à un courant qui est mort depuis des siècles et dont quelques idées ne subsistent que par un courant ultra marginal et encore qu'est-ce qu'il en est réellement qui n'est même pas c'est même pas un courant uni c'est un courant avec ses propres dissensions en plus je me disais pareil avec le coranisme c'est quand même bizarre si vraiment c'était le coranisme la véritable voix il n'y a même pas 0,1% des musulmans qui comprennent véritablement le coran c'est-à-dire que Dieu il est vachement con il t'envoie un livre et ce livre il égare quasiment tous ceux qui s'en réclament tous ceux qui s'en réclament en fait ils n'en ont rien compris et ils sont égarés par rapport à ce que oui c'est une révélation qui égare c'est super c'est pour ça que finalement ça a accentué ce sentiment en moi de me dire je m'accroche à des feuilles mortes et c'est pour ça que d'ailleurs je te disais feuilles mortes c'est vraiment un mot qui parle en moi parce que je pense que le mortasinisme a été une feuille et qu'elle aujourd'hui qu'elle n'existe plus et je pense que oui quand je dis que je pense que le monde musulman a beaucoup perdu en perdant le mortasinisme je pense pour la pensée théologique pour l'effervescence intellectuelle je pense que c'est vrai mais le fait est que quand bien même de toute façon ça serait un courant marginal est-ce que pour autant je serais en adhésion avec tout parce qu'aujourd'hui je me suis retrouvé dans le mortasinisme sur certaines grandes lignes est-ce que j'ai connaissance de tout ce qu'il véhiculait pas forcément est-ce que ça veut dire que j'aurais été en accord avec les théologiens mortasinistes et leur pensée si toutefois on avait tous les détails de ce qu'ils pensaient peut-être pas et puis de fait dans tous les cas quand t'es en rupture avec le Coran mortasinisme chinisme zaïdite suisse coranisme tout ce que tu veux bon voilà ta rupture elle est achevée mais mais en tout cas oui je pense que ce sentiment de m'accrocher à des brindilles limite inconsciemment mais enfin à un moment donné j'en ai pris conscience justement je me suis dit mais attends on dirait que tu t'accroches vraiment à la moindre truc pour il faut arrêter et j'en veux pas je jette pas l'opprobre sur ceux qui s'affilient à ce courant là parce que j'en connais c'est des gens que j'estime beaucoup et j'ai pas de je leur jette pas je leur fais pas de reproches mais je sais que pour moi à un moment donné ça me parlait ça me parlait plus je voulais pas faire semblant quoi je voulais pas faire semblant d'accord et ce que je trouve aussi intéressant dans ton dans ton témoignage c'est que au final euh t'as cherché dans dans cette religion orientale à retrouver ce que tu avais déjà en toi et quand je dis en toi c'est dans ta propre France c'est à dire t'as fait que de chercher des courants qui te validaient etc enfin qui validaient ta morale tes idéaux etc mais au final tu les as retrouvés en fait dans l'histoire de France et dans dans la France d'aujourd'hui au final je suis retourné à la France voilà on peut résumer t'as apostasé de la France et t'es revenu dans mais c'est vrai d'une certaine manière oui mais c'est pour ça les idéaux français et l'histoire de France elle a une belle histoire tu vois les révolutions y compris l'anticléricalisme la laïcité l'humanisme bah tout ça au final tu cherchais tout ça mais au final tu l'avais déjà ce que tu dis ça me parle particulièrement parce que l'un tout à l'heure je te parlais de deux tweets que j'avais fait qui avaient fait du plus de pas mal de bruit notamment le premier et dans le premier je disais que je prenais conscience de mon immense rupture avec avec l'islam au sens sunnite au sens chiite du terme et que et que je disais je je terminais le tweet en disant gardez votre religion je préfère la France ouais bah c'est ça donc c'est ce que tu dis c'est à dire que d'une certaine manière c'est pas c'est pas dans le sens où pourquoi je mets la religion entre guillemets je mets des guillemets à religion parce que c'est pas vraiment une religion mais pourquoi je mettais en parallèle l'islam et la France c'est parce que les deux proposent à mes yeux un mode de vie et il y en a un qui peut-être est plus dominateur actuellement que l'autre mais en tout cas les deux ont des visions du monde les deux proposent une vision du monde et de fait quand je dis je préfère garder votre religion je préfère la France c'est à dire que je préfère cette vision du monde qui m'est proposée par la France par mon pays par son histoire par sa culture que ce que me propose l'islam classique ouais mais au final tu sais c'est comme là on arrive à la fin du témoignage à la fin du voyage t'as passé 20 ans dans les différents courants mais on dit voyager c'est se retrouver soi-même mais au final t'as voyagé dans différents courants et t'es revenu en France à la fin ce que tu cherchais c'est tes présences sous tes pieds voilà on finit sur cette belle touche politique t'as vu c'est très bon je te remercie merci beaucoup Yanis en tout cas et bah écoute je te laisse le mot de la fin non bah juste simplement merci et puis merci à ceux qui prendront le temps d'écouter 3 heures d'intervention t'inquiète pas t'inquiète pas il y a une grosse communauté qui t'inquiète pas qui vont écouter d'ailleurs tu verras les commentaires tu verras qu'ils écouteront tout je regarde à peu près les taux de rétention voilà les gens t'inquiète pas je vais les mettre en plusieurs parties t'inquiète pas qu'ils vont tout écouter et moi ce que je fais souvent et après voilà je te reproposerai le cas échéant mais je te le propose déjà maintenant si t'es d'accord moi ce que je fais c'est ce qu'on appelle des débriefs témoignages c'est à dire à la fin si la personne qui témoigne le désire je fais un live et genre 3 semaines après 2-3 semaines après la dernière partie et bien je propose je te propose de revenir sur ma chaîne en live et les abonnés vont monter et puis te parler avec grand plaisir il n'y a pas de soucis écoute rendez-vous pris ceux qui écoutent cette partie là vous saurez qu'il y aura un live donc voilà vérifiez la playlist en direct peut-être que le live il sera il aura déjà été fait au moment où vous le regardez pour un complément de témoignage et pour ceux qui écoutent au moment où ça n'a pas été fait je vous encourage à venir en live poser vos questions à William vos encouragements vos impressions directement quant à moi William c'est moi qui te remercie d'avoir pris le temps de nous raconter tant d'histoires tu vois bien que au final il y avait beaucoup de choses à dire et je pense que ça remplira ça remplira quand même un rôle tous ceux qui te posent des questions tu pourras toujours les renvoyer sur ce témoignage version longue tu as fait un témoignage version courte mais là je pense comme je te disais c'était nécessaire entre 10 minutes et 3 heures voilà entre 10 minutes et 3 heures c'était nécessaire je pense que ce témoignage est très bien réussi d'ailleurs je te conseille si tu as le temps d'écouter d'autres témoignages parce que franchement les autres aussi sont très jolis et voilà là on a vraiment je pense une belle image de ton parcours qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à l'avenir est-ce que tu mènes encore un combat est-ce que je ne sais pas est-ce que est-ce que tu as des projets tu peux nous faire part je ne sais pas non la santé pour moi pour mes enfants surtout le fait que après des combats je dirais que oui j'entends souvent des gens dire oui aujourd'hui tu es un patriote concrètement oui oui je suis un patriote pas qu'aujourd'hui pas depuis qu'aujourd'hui mais oui je suis j'aime mon pays sans avoir une haine de l'autre loin de moi cette idée là mais j'aime mon pays tout simplement de toute façon on ne va pas tout le temps justifier tu peux dire j'aime mon pays sans tout le temps c'est bon je veux dire comme tu as dit les maghrébins ils sont fiers on ne leur demande pas de dire à chaque fois de mentionner non mais je ne suis pas raciste ça ne veut pas dire oui tout à fait non voilà je mène un combat on va dire il y a déjà sur un terrain un plan plus politique dans différents domaines je partage et j'essaye de véhiculer certaines idées et puis même sur le plan de l'islam souvent on a ce reproche quand on apostasie pourquoi vous continuez à parler de l'islam vous aimez trop l'islam blablabla ça n'a rien à voir d'ailleurs j'en termine avec ça il y a une personne qui va faire un reproche la dernière fois qui m'a posé une question en me disant tu sais il y a des gens qui quand ils quittent leur femme il y a celui qui va la lyncher en public qui va l'insulter et puis il y en a d'autres qui va rester digne et qui va rien dire en gros je te l'ai fait court tu es quel type d'homme mais l'islam ce n'est pas une femme l'islam est porteur d'une idéologie que la femme que tu quittes ne l'est pas forcément et donc moi je ne pense pas que je critiquais l'idéologie de l'islam l'islam au sens classique du terme j'ai critiqué pendant 10 ans en me qualifiant de musulman parce que je pensais que c'était important de le dénoncer pour la société je ne vais pas m'arrêter de le faire au prétexte que j'ai apostasié et dire comme j'ai apostasié je ne peux plus dénoncer ce que je pense être néfaste pour la société je continue de penser que cette idéologie là ce courant religieux est porteur d'une idéologie qui est néfaste et je pense que ça aussi je continuerai ça sera toujours un de mes combats surtout que toi tu as bourlingué et puis ton parcours il pourra économiser un autre parcours de 20 ans à d'autres William qui étaient dans la même position tu leur économiseras du trajet et leur dire écoute laisse tomber moi j'ai fait toutes les portes moi concrètement j'ai fait toutes les portes j'ai dépensé des milliers d'euros je suis passé par tous les trucs l'établir les salafistes les sunnites les muhtazilites franchement il n'y a rien à croquer viens je t'explique et tu vas gagner des années de vie et tu pourras passer plus de temps à la piscine avec tes enfants exactement c'est un beau message en tout cas je t'aurais étern mes remerciements et puis merci à tous ceux qui écouteront et puis je te dis aussi à très bientôt pour le débrief avec grand plaisir ok je te contacterai sur Skype ou sur Twitter moi quant à moi pour ceux qui veulent continuer à suivre William il publie assez régulièrement je vous partage actuellement son Twitter c'est arrobas je ne vais même pas le dire de toute façon je vais le partager à ce moment là au moment où je le parle vous pouvez le suivre je vous encourage à le suivre et quant à moi je vous remercie et je vous dis au revoir et puis ceux qui veulent témoigner yannis arrobas gmail yannis saposta arrobas gmail pour ceux qui veulent me soutenir j'ai un partéant ceux qui veulent une critique apostate de qualité et si vous estimez que je fais du bon travail vous avez quelques deniers soutenez le véritable fond Marianne pour une critique de qualité des témoignages de qualité bien montés comme celui-ci abonnez-vous likez pensez toujours à laisser un like sur mes vidéos à laisser un commentaire pour le référencement ça m'aide je suis aussi très actif sur Twitter je vous remercie à vous les studios je vous laisse avec cette formidable chanson de Soleiman je chante mon apostasie toute la nuit toute la nuit et je suis tranquille dans mon esprit je chante mon apostasie dans les rues d'Arabie certains me sourient à Kaboul, à Mani je chante mon apostasie et qui même me suivent je chante mon apostasie je chante mon apostasie et je chante et je ris je n'ai que faire de leur dire ils peuvent me maudire je pousse à soupir en pensant à y dire c'est ce qu'il y a qui Sous-titrage Société Radio-Canada